Bonsoir Quentin, c'est la première fois que je te reçois, pour ceux qui ne te connaissent pas c'est Quentin, du blog et de la brasserie du Vallon, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je te note quelque part du coup je mets du blog et de la brasserie du Vallon. J'ai commencé par le blog en plus, donc t'as raison de le mettre en premier. Ouais, je voulais qu'on ait un live ce soir, puis ça faisait longtemps en gros que je voulais avoir une excuse pour discuter avec toi parce qu'on papote de plein de choses depuis longtemps, notamment de mes projets de brasserie, de l'association ou de notre matos. Et voilà, tu m'as toujours renseigné, t'as toujours pris du temps, j'ai vachement apprécié ça très franchement, le fait que tu prennes du temps sur un projet si petit et le fait que tu te dépannes ou que tu me rassures parfois sur certains points. Et puis en dehors de ça, avant ça, j'ai regardé, en fait je t'avais écrit déjà il y a très longtemps et ça me faisait rire de revoir ça un mail où je te parlais de notre cuve et de notre envie d'être brasseur pro. Bref, avant ça je te connaissais uniquement par le blog et moi ce que j'ai bien aimé dans ton blog, c'est ce que je te dis souvent, c'est qu'il y a le côté un petit peu artisan de la bière et quand je dis artisan de la bière, c'est pas brasseur artisanal parce que moi des fois j'ai l'impression que brasseur artisanal, ça veut tout et rien dire dans le sens où tu peux faire des hectos et des hectos à l'infini, tu seras toujours brasseur artisanal, mais artisan de la bière parce que tu te permets de faire des trucs qui sont parfois un petit peu en dehors de la tendance et le premier truc moi qui m'a plu c'est ton article où tu expliques qu'on peut brasser avec de l'eau froide, c'est tout con, mais juste brasser avec de l'eau froide, oui pardon, rincer avec de l'eau froide, brasser, t'es vraiment hors tendance à fond, non rincer avec de l'eau froide et encore plus d'ailleurs pour le côté hors tendance, le dernier article que t'as sorti il y a peu, là j'ai kiffé. Alors pour ceux qui nous écoutent, du coup le dernier article que j'ai publié sur le blog, c'est le début d'une petite série que j'ai commencé à lancer, j'ai eu une inspiration en fait soudaine, une révélation on dirait, je l'ai brassé dans une barrique en bois en fait, j'ai modifié une ancienne barrique que j'avais, une petite barrique en bois 60 litres et j'ai brassé dedans, et du coup la série de 4 articles que je suis en train d'écrire en ce moment et dont le premier article est déjà paru, ça relate un petit peu ce projet qui est médiéval, écolo, expérimental un peu, on casse un petit peu les, enfin on cherche un peu les limites pardon, de ce que c'est le brassage, bon le coup du rinçage à l'eau froide, ça c'est anecdotique, c'est un truc que j'ai lu en fait sur un super site anglais, enfin ou américain, je sais pas, qui s'appelle Brulosophy et que je recommande énormément à tous ceux qui sont anglophones, c'est vraiment une source d'infos sympa, mais là en l'occurrence le coup des barriques c'est autre chose. C'est anecdotique peut-être, mais je trouve que des fois en tant que brassard amateur on chope des réflexes de l'industrie qui n'ont pas forcément eu lieu d'être et tu veux qu'ils nous obligent à sceptiser nos brassards ou même à uniformiser notre manière de faire et c'est intéressant quand même de faire autrement de temps en temps je trouve. Je suis d'accord, en fait on prend des habitudes sans même s'en rendre compte forcément, on fait comme ça parce que tout le monde fait comme ça et typiquement, d'ailleurs j'allais venir, j'ai oublié de le dire, mais une des suites des articles, enfin le prochain article pardon je veux dire, c'est une bière qui n'aura pas été bouillie, c'est pas des tables d'ébullition. Et du coup cette bière tu l'as brassée ? Alors elle est physiquement à côté de moi, bon je ne peux pas tourner le PC pour montrer, mais là j'ai une cuve de fermentation à côté de moi et j'ai, je l'ai brassée, j'ai un petit proto en bouteille, là j'ai mis un manomètre dessus pour voir un bar 5. En cours de fermentation en bouteille, je vais la boire demain midi normalement. D'accord. Franchement le brassage sans ébullition, super intéressant, il faut juste voir si elle va pas finir par tourner acide quand même au bout d'un moment. C'est le risque, normalement je suis tout fait pour que non. D'ailleurs en parlant d'acidité, moi je vais ouvrir la Cascara Sour. Dans le frigo je reviens tout de suite. D'accord. Donc pour ceux qui suivent Quentin, je lui ai demandé de m'envoyer des bières pour qu'on fasse ce live, et puis pour moi perso. D'habitude il en envoie pas forcément par conviction, mais j'avais une super excuse et puis de toute façon c'était l'occasion ou jamais. Ah bah non, on voit pas ça contre jour, mais j'allais vous vanter la parfaite limpidité de cette bière expérimentale en micro-lot. Pourquoi expérimentale ? Parce que j'ai vraiment, c'est dans la cuve que j'ai actuellement à côté de moi, j'ai brassé, c'est une cuve de 50 litres. Donc ça c'était un lot, en tout il y avait 44 litres de bière en bouteille, c'était vraiment micro-micro-lot. J'avais testé un nouvel ingrédient que j'avais trouvé à Strasbourg, dans un café dans lequel j'allais à mes habitudes. Et ouais, en fait c'est de la... Je te laisse d'abord déguster, on discutera de ce qu'il y a dedans ensuite. Mais ouais, très très légère pétillance, elle est vraiment... Mais par contre l'impidité... C'est ouf, parce que cet été j'ai goûté des sourds, et à chaque fois je me disais... Ah, peut-être que j'aime bien... Enfin, peut-être que j'ai aimé des sourds. Parce que celles que j'ai goûté cet été, elles n'étaient pas ouf, elles étaient agressives et tout. Et là, de ce mois-ci, j'arrête pas d'en goûter qui tue et qui sont vachement douces, plaisantes, accessibles en fait, pour des sourds. En tout cas, moi celle-ci, je la trouve... Enfin, je sais pas comment te dire... Douce. Soyeuse. J'ai déjà goûté, désolé. C'est une taille, comme on dit par chez moi. Non, non, on n'a pas de... Comment tu l'as décriré, toi ? Waouh ! J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, je dirais que quand même, à l'attaque, mine de rien, il y a quand même une acidité bien présente qui vient tout de suite se faire remarquer. Après, par contre, instantanément, enfin, très très rapidement, je trouvais qu'elle disparaît. Elle se fait... C'est ça. C'est plantée par une certaine douceur, en fait, comme tu dis. Et il y a un certain côté fruité. Alors, il y a un gars qui m'a dit récemment, et je suis assez d'accord avec ça, qu'il y a un petit goût de pomme, quand même, qui vient de la fermentation mixte. Un petit côté, oui, comme ça. Et après, par contre, en fin de bouche, je dirais que tu as les mâles qui reviennent, peut-être qu'il y a un petit goût de levure. Il y a tellement plus de choses à dire. Je n'arrive pas à lui rendre hommage complètement, mais... Oui, tu as du floral aussi. C'est tout en même temps. C'est vraiment le bouquet que j'aime beaucoup. En fait, quand on la goûte comme ça, elle peut... La première gorgée, tu peux dire, comme tu dis, elle est acide et tu sens l'acidité. Sur la première gorgée. Sauf qu'il suffit que... Enfin, il suffit de quelques secondes pour que ça disparaisse, et que du coup, ça ne monte pas vers de l'agressivité. Je ne sais pas comment te dire. C'est présent, mais ce n'est pas violent dans la bouche. Pour moi, ce n'est pas agressif. Oui, je suis assez d'accord. En termes de taux de sucre résiduel, il me semble que malgré l'acidité, on a fini un taux de sucre relativement élevé que je n'ai plus en tête exactement. Ah oui ? Mais je crois qu'il me semble... Je suis sûr que je peux te retrouver ça. J'ouvre mon logiciel de brassage, vite fait, j'ai dû le noter dedans. Je crois qu'on a fini à 1,014 en densité finale. Oui. C'est quand même pour les brasseurs parmi nous, ce n'est pas sec en tant que tel. Et toi, tu brasses avec quel logiciel d'ailleurs ? J'utilise Beersmith 3. D'accord. D'ailleurs, si quelqu'un veut des licences, il ne me reste encore que 5 ou 6 licences à vendre. J'avais acheté un pack de 10 licences à une époque, pensant en vendre sur le blog, et je n'ai jamais mis en place la boutique. C'est vrai ! Ça fait 3 ans. À l'époque où je les ai achetés, en fait, c'était les licences Beersmith 2. Et entre-temps, ils ont sorti Beersmith 3, c'était il y a déjà plus d'un an. Oui. Mais ouais. Alors, 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 qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Densité finale, 1,014. D'accord, ouais. En sachant que la densité initiale, c'était 1,044. Ouais. C'était pas trop élevé non plus. Oui, mais 1,014, c'est un peu haut, non ? Bah ouais. Ouais, c'est sûr. Mais pourtant, elle s'est stabilisée à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je l'avais brassée relativement chaude, quand même. C'est du coup ? Ouais. J'étais à 69 degrés température d'empattage monopalier. 69 degrés. D'accord. Et c'était... Quelle levure ? Ha ! J'ai pas noté la levure. Tu t'en voudras. Ouais, du coup... Du coup, oui. J'ai des feuilles de papier et des fiches de brassage informatique, je vais certainement sur les papiers sur un post-it quelque part. Tu gardes des traces de tout, je suis un dingue à ce niveau-là. Je connais la réponse, mais je vais te poser la question. Du coup, est-ce que tu peux... Enfin, je vais te poser la question. Je vais demander de nous parler un petit peu de ton cursus. Toi, si je dis pas de bêtises, t'as commencé... Enfin, t'as commencé ta brasserie alors que t'étais encore étudiant. Ouais. Ouais, ouais. Et je l'ai gardée en tant qu'étudiant pendant un certain temps. Ouais. Alors, je vais essayer de m'embrouiller, mais... J'ai créé légalement la boîte en 2016. J'ai commencé à brasser en 2017. J'ai eu mon diplôme en 2018. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai commencé à brasser... Alors, c'était quoi, du coup ? C'était début 2017. Ouais. Donc, j'ai brassé toute une année, toute l'année 2017. Alors, je faisais... C'était des lots d'une centaine de litres, pour ceux qui ne savent pas encore. J'ai commencé dans la cave chez mes parents. Avec une cuve Paul Cinelli, un sac de brassage, un réchaud à gaz original Paella. Alors, moi, j'ai bricolé à fond. Le sac de brassage, je le soulevais avec un palan qui était fixé au plafond. C'était sportif, parce que... Enfin, 100 litres, quand même. Au début, quand il y a toute la flotte et les grains, ça fait 100 poids, quoi. Toujours peur que le truc du plafond se décroche, d'ailleurs. C'est un peu limite. C'est jamais tombé. Tu brasses encore dedans ? Alors, non. Ça fait un bout de temps que j'ai pu brasser à la cave, parce que je vais squatter des brasseries que j'ai conçues par ailleurs, en tant qu'ingénieur, justement. Et j'allais venir, c'était mon projet de fin d'études, en fait. J'ai conçu une brasserie. Donc, j'ai créé la brasserie en 2016. J'ai commencé la brasserie en 2017. Et pendant ce temps, j'ai fini mes études d'ingénieur en système industriel. Et ce que j'apprenais d'industrie, d'automatisation, de répétabilité, de standardisation d'un côté, la semaine, je faisais l'inverse, le week-end. Et pouf. Vraiment, les deux facettes, quoi. Industrie d'un côté, artisanat de l'autre. Mais du coup, ta formation était orientée industrie au sens large. C'était pas forcément des systèmes racicoles. C'était général, d'accord. Pas du tout les systèmes racicoles. D'ailleurs, on n'a pas du tout parlé d'industrie agroalimentaire. Quelque chose, bref. D'accord. J'ai mis quelques exemples par-ci, par-là. Un petit peu de chimie. Mais c'était pas rien à voir, quoi. Après, les principes d'ingénieur en système industriel qu'on m'a appris, c'était vraiment Lean Manufacturing, Six Sigma, c'est des trucs que tu peux appliquer à absolument tout. Et en vrai, même à une petite activité. Quoique les Six Sigma, peut-être pas. C'est peut-être un peu prendre un... C'est quoi ? Comment résumer les Six Sigma ? C'est de l'analyse statistique de production pour bien mesurer l'idée que ça dévie. Enfin, je sais pas. C'est un suivi qualité et productivité et tout. Mais pour une petite activité, ce serait utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Tu vois ce que je veux dire ? On a aucun intérêt. Et donc, voilà, j'ai fait ça. Mon projet de fin d'études, ça a été de concevoir une brasserie. J'ai eu de la chance. J'ai eu une fois un article dans le journal. Il s'avère que dans le bled d'à côté de chez moi, il y a un magasin qui s'appelait Léal, qui a fait un projet de créer une brasserie, qui a vu cet article à mon sujet, qui m'a contacté pour que je les aide à créer leur brasserie. Et ça coïncidait tout juste avec mes dates de projet de fin d'études. Oh là là, cette chance. J'ai dû négocier ardemment avec le directeur du département pour qu'il me laisse partir. Parce que normalement, les gars comme moi, ça part chez General Electric, ça part chez Peugeot, Alstom. J'ai fait mon premier stage de six mois. Je l'ai fait dans une fonderie à Molsheim. Il y a un truc très lourd comme on aime. Un atelier d'usinage et tout. Et non, c'est passé, je l'ai fait. Le projet s'est bien passé. Le brasserie tourne toujours. Et ouais, ça m'a lancé un petit peu dans la dynamique de l'accompagner des projets. Ensuite, j'en ai fait d'autres à Belfort. Le dernier en date à Ungersheim, avec un beau budget en plus. Une brasserie écolo. Dans laquelle je brasse maintenant mes bières. Avec du supermatos écolo, de l'énergie solaire. La double dose et la pâtissière que tu as là. Les deux prochaines bières que tu vas goûter. Ont été brassées sur place. D'accord, oui. Mais c'est la brasserie dont tu me parlais l'autre fois. Quand on a mis en place un petit peu tout ça et qu'on a testé. Je crois qu'on en a discuté un petit peu de cette brasserie. Forcément, j'en parle tout le temps. J'adore brasser là-bas parce que c'est un grand atelier tout neuf. C'est un bâtiment semi-enterré en plus. Ah oui. Ils disent qu'il est bioclimatique. C'est-à-dire que comme il est semi-enterré, on était... Et quand il a fait 34 degrés dehors, il faisait au plus chaud, il a fait 24 dedans. Tu as 10 degrés de différence. Et là, en hiver, quand il a fait moins... Je ne sais pas, il a dû faire moins 2 ou moins 3 par moment. En pleine. Il faisait 12 degrés. Donc toute l'année, tu n'as ni besoin de chauffer, ni besoin de climatiser. C'est dans la réserve derrière, en été. Il faisait 20 au maximum. Donc pour stocker les bières, pas de souci. Quand je vois mes collègues brasseurs qui sont dans des hangars, pour certains. Oui. Les pauvres en été, ça fait boîte de conserve. Ça chauffe. C'est infernal. Tu es obligé d'avoir une chambre froide, sinon tes bières, je ne t'aime pas. Oui, tu m'étonnes. Et du coup, toi, tu as fait ce projet de fin d'études. Donc tu as fini tes études. Et tout de suite, tu as commencé le blog pendant tes études. Oui. Alors du coup, le blog, je l'ai commencé avant de créer la boîte. J'ai dû le commencer. J'ai envie d'avoir la réponse précise de quand je l'ai commencé. Le psycho-rigide. J'ai toutes les réponses en portée de main. On le saura très vite. Je suis en train d'ouvrir Google Analytics. Mais du coup, tu étais brasseur amateur avant d'en faire ton métier. Oui, bien sûr. J'ai fait quelques... En fait, c'est simple. J'ai commencé à brasser dès que j'ai eu 18 ans. Donc, dès que je suis rentré en prépa, avant... Ouais, non, je venais d'avoir 18 ans. Du coup, je suis arrivé en prépa. J'ai eu mon appart. J'ai direct commencé à passer des soirées entières à lire BrassageAmateur.com à l'époque. Oui. J'ai eu de leurs expériences. Et la première recette que j'ai faite, c'était une recette brassée en tout grain. Donc, je n'ai pas fait de kit de sirop, de machin, de tout. J'ai direct commencé en tout grain. Non pas que ce ne soit pas bien, les sirops et les kits. Mais c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai tout de suite commencé à galérer avec les grains. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai brassé dans ma cuisine d'étudiant sur des plaques électriques de merde, sans thermomètre, avec des petites casseroles, sans filtre. Enfin, j'avais une passoire classique en plastoc. Je n'avais pas de moulin pour concasser les céréales. J'avais acheté des céréales entières. Donc, j'ai dû utiliser des halteres, des cathlons. Ils avaient un bout un petit peu arrondi. Donc, je m'en suis servi comme pilote. Oh là là ! Concasser mon malt avec un collègue à l'époque. Sur un chiffon, sur mon bureau. Enfin, ouais. C'était folklorique. Mais j'ai fait de la bière. Elle n'était pas super. Évidemment, c'était une bière blanche. Je me souviens. Elle n'était pas super ou elle était buvable pour quelqu'un de moins exigeant ? Non, elle n'était pas agréable. Elle n'était pas bonne. Ah d'accord. Elle n'était pas mauvaise non plus. C'était artisanal. Je veux dire, là, elle n'était pas acide d'ailleurs. C'était assez, toi. Quelle chance ! Ouais, je ne sais pas comment. Honnêtement, j'ai dû... A mon avis, elle devait être à, je ne sais pas, 4% d'alcool. J'ai dû avoir un rendement de merde. Parce que la température, c'était littéralement au doigt mouillé. C'est-à-dire que je mettais le doigt dans la casserole. Est-ce que ça fait mal, oui ou non ? Ah oui. Ah oui. J'ai mis beaucoup trop de houblons en plus. Je n'avais pas de balance aussi. J'ai oublié de préciser, je n'avais pas de balance. Donc, j'ai pris une poignée de houblons. J'ai balancé ça dans la cuve. Advienne que pourra. Et c'était beaucoup trop. En plus, ce n'était pas un houblon super. C'était du tradition. Sans plus, quoi. Oui. Du coup, la date du blog ? J'ai une super mauvaise connexion internet. En gros, ça devait être, je ne sais pas, mi-2015, je suppose. Oui. Et au début, je parlais de plein de trucs. Je parlais de mes expériences de pousser du houblon dans le jardin. Je parlais de... Je ne savais plus ce que j'ai écrit au début. Du coup, tu es passé. Donc, tu avais le brassage amateur. Ensuite, tu as fait tes études. Tu as fait ce parcours d'ingénieur en système industriel. Que toi, tu t'es adapté à toi en faisant un système brassicole aujourd'hui. C'est ça, oui. On peut dire ça, clairement. Et puis, du coup, tu as aussi monté ta propre... Enfin, pas ta propre brasserie, mais tu t'es aussi acheté du matos pour faire des brassins un peu plus conséquents. J'ai commencé... Ah oui, alors, au début, j'étais amateur. Et quand j'ai commencé les brassins pro, j'ai commencé dans la cuve 100 litres, qui est à la cave. Et qui est toujours, d'ailleurs. Mais donc, je ne me sers pas. Je me sers juste la cuve de fermentation pour faire de l'hydromel. des petits lots de vin de miel. Entre-temps, j'ai acquis un grain faser 30 litres pour faire les prototypes. Mais par contre, je n'ai pas d'atelier plus grand sur place à Steinbach. D'ailleurs, Steinbach, c'est ici, c'est à la cave. J'y suis. Maintenant, du coup, comme j'ai eu l'occasion de squatter les brasseries que j'avais conçues, je n'avais aucun intérêt à prendre le risque de prendre un prêt, trouver un local, machin. Aucun intérêt, donc je continue comme ça. Et comment ça se passe, justement, quand tu squattes une brasserie, comme tu dis ? Alors, entre-temps, juste, j'ai trouvé la date de création. En fait, non, c'était en mars 2016 que j'ai créé le blog. Je trouve que c'est à l'admissible que tu sois trompé d'un an de mémoire. Mais bon, je ne relève pas. Alors, attends, tu sais quoi ? J'avais un autre blog avant. Arrête ! Sur Skyrock ! C'était un Skyblog, avoue-le ! C'était overblog. Oh, mais c'est plus propre, alors. Ce n'est pas beaucoup mieux, mais je suis sûr que je peux le retrouver. C'est quand même de façon correcte. Ah, peut-être supprimer mon compte. Le gars, homme dubilé. Ah ouais, quand je veux des chiffres, je les ai. Ouais, bon, j'arrive plus à me connecter à mon compte. Mais ça se trouve, celui-là, j'avais créé effectivement en 2015. Et du coup, là, tu peux brasser chez des brasseries que tu as conçues ou que tu as aidées à concevoir. Et comment ça se passe, du coup, toi, le rapport que tu as avec ces brasseurs-là, au moment où tu fais la conception, tu leur dis, je vous fais la conception. Et en même temps, j'aimerais bien vous louer votre brasserie une fois que c'est fini. Quelle forme de contrat vous avez, en fait, entre vous ? Au début, comment ça se passe, c'est que, déjà, il faut comprendre que c'est deux brasseries particulières. Parce que c'est des brasseries qui tournent assez peu en termes de volume de prod. La première, qui est dans un magasin, dans un magasin bio, le volume de production augmente un peu. Mais ce n'est vraiment pas leur cœur d'activité, tu vois. Oui, vous avez une brasserie, vous avez le budget. Ça leur fait un élément, en fait, c'est un magasin bio local, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'être sur place. Oui, voilà. C'est aussi une manière pour eux de vendre une image, en quelque sorte. Aussi, oui, il faut le dire, oui. On est en Alsace, non ? Oui, oui, tu tournes en Alsace. Sophie, je suis à Belfort, mais pour l'instant, tout ce que je fais, c'est en Alsace. Culturellement, c'est vachement implanté, chez vous. Quand même, oui. D'ailleurs, c'est marrant, parce que les trois prochains projets que j'ai en cours, là, apparemment, il y en a un dans les Charentes, c'est tout à l'Ouest. Ah oui ? D'ailleurs, j'ai une nonne qui m'a contacté récemment. Oui, tu m'as dit. Une bénédictine, une meuf qui a la patate, ça doit être une petite jeune, qui a le sourire, mais jusque-là, elle t'appelle, tu te sens bien, quoi. Et du coup, elle a un projet de basserie, près de Carcassonne, entre Carcassonne et Castellnodary. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle est censément envoyé un mail bientôt. On verra. Bref, pour en revenir au projet de Mulhouse, c'est une brasserie qui est à Mulhouse, qui s'appelle la brasserie des Halles. En fait, ils brassent très peu souvent, et c'est moi qui brasse leur bière. Je rappelle à moi, un peu de prestataire. En plus, non seulement c'est moi qui gère, ils ne brassent pas souvent. Donc, en fait, c'est relativement disponible, ça passe assez bien. Et quand tu brasses, tu brasses dans le magasin ? Du coup, oui. Avec des gens autour ? Je ne peux pas partager mon écran et montrer des plans ou pas ? Si, si, tu peux. Dans OBS Ninja que je t'ai envoyé, tu as ShareScreen, je crois. Je vais tenter ça, que je puisse montrer un petit coup. Il faut juste d'abord que j'ouvre le fichier, comme ça, je n'ai pas besoin de montrer tous mes dossiers. Il y a des projets que je ne peux pas montrer. Je crois que tu ne peux partager que la fenêtre, normalement. Oui, dès que j'ai ouvert ça, je partage. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a Quentin qui demande, tu es donc un brasseur itinérant. Tu es un brasseur itinérant sur tes deux zones de brassage, on va dire. Oui, finalement, c'est ça. Je ne suis pas un gypsy, comme certains l'ont été, ou certains le sont encore. Je suis un entre-deux bizarre. Je ne suis pas pour une case. Il faut qu'on te mette dans une case avant ce soir, par contre. On veut des chiffres précis, puis on veut te rentrer dans des cases, Quentin. Je suis désolé, c'est comme ça. Ça va être compliqué. Ok, c'est bon, j'ai un plan. Alors, voilà le plan du magasin, plan officiel. D'accord. Et du coup, en plein centre, vraiment, là. Je suis désolé, par contre, le plan est super lourd. Et j'ai un gros PC, mais même ça, il y a l'air, vous pouvez le voir. Et donc là, vraiment, les cubes, les ronds jaunes qu'on voit là, ça, c'est la brasserie. Donc, il y a trente et quelques mètres carrés de local de brassage à proprement parler. Et après, on squatte. Ça, en dessous, c'est la réserve. Donc là-dedans, il y a du squattage de palettes qui vont se poser. Et tout le reste, le côté est vide. Après, par contre, le malte, le malte est là. Là, j'ai un petit stock malte. C'est la meunerie, on va dire. D'accord. Il y a une partie stockage moulin. Ça, le poussière reste là. Les cubes de fermentation contre le mur. Les cubes de brassage sur le côté là. Et en fait, ici, le mur là de l'angle, il est vitré. Et le mur droit, ici, est vitré aussi. Et donc, c'est vraiment au cœur du magasin. Ça va faire plus central. Voilà. N'empêche que ça doit être intéressant de brasser. Puis en même temps, des fois, de papoter avec les clients. De répondre à des questions, des gens intrigués, etc. Dans la démarche de ton blog, ça ne prend pas la suite. Mais c'est une continuité, j'ai l'impression. De toute façon, les discussions sont toujours intéressantes. Chaque projet est différent. Tu vois, celui-là, il y avait la contrainte d'avoir... De réussir à rentrer un atelier de production dans 35 mètres carrés, en gros. Pour une brassière infectolique, ce n'est pas facile, quoi. Oui, c'est sûr. Il y a de négocier un project pour qu'ils poussent un peu les murs par endroit. Ça passe tout juste, quoi. Oui. Et oui, donc après, chaque projet a son lot de surprises, de découvertes, de contraintes. Et chaque personne, aussi. Chaque porteur de poil. Et donc, c'est toujours intéressant. Moi, je suis toujours sur ta blonde, sur ta blonde, sur ta sour. Pareil, je ne suis pas prêt de la finir, d'ailleurs. Ah ben, j'ai presque fini. Oui, je parle, je parle, je parle. Là, tu brasses à côté, tu m'as dit que tu as un fuit à côté de toi qui fait 50 litres. C'est à fond plat ou à fond conique ? Le cul basique Paul Cinelli fond plat. J'en ai acheté deux comme ça. Et tu réussis à avoir de la bière le plus... Tu réussis bien à séparer ta bière de tes levures, etc. Et ça donne quelque chose de relativement propre ? Oui, la preuve, la bière que tu as en main, elle... Elle vient de ça. D'accord, ok. Elle vient de cette cuve-là précisément. J'en ai pu une seule, 50 litres. Oui. Après, elle a passé neuf mois dans la cuve, donc elle a eu le temps de décanter aussi. Oui. Quand même. Oui, c'est une sour, donc en général, ça peut prendre du temps. Après, enfin, elle a passé neuf mois dans la cuve, mais en fait, la densité était stable pendant, il me semble, les trois derniers mois. Je voulais vraiment être sûr que ça ne bouge plus, et oui, donc pendant les trois derniers mois, la densité a peu bouillé. D'accord. Mais les serveurs ont même fini par s'arrondir, en fait, avec le temps. Je pense qu'il y a eu un certain... Les levures ont dû finir leur travail doucement vraiment d'équilibrage, de clarification et tout, c'était vraiment... Neuf mois, c'est pas mal. Une... Tu as déjà fait des légeurs ? Oui, j'en ai fait une tout au début, c'était l'onctueuse version 1. C'était ma première bière blanche. Ah oui ? Que je vendais, c'est un brasserie de Valon, il me semble. Et ça m'a pas... Je peux le faire parce que j'ai ma cuve de fermentation 100 litres à la cave, que j'utilisais à l'époque pour la bière. Elle est dans un frigo, donc si je peux le fermenter à 10 degrés, même en été, je peux, quoi. D'accord. Actuellement, j'ai un hydromel, j'ai 100 litres d'hydromel, ils sont à 2 degrés dans la cuve. Je peux descendre froid, quoi. Oui. Mais vraiment, c'est pas un style qui m'intéresse plus que ça. J'aime pas trop être le vieux en général. Ça fait changer. Et du coup, toi, je reviens à ta cuve de 100 litres quand t'as commencé. Toi, tu t'es déclaré en tant que brasseur à partir de cette cuve ou quand tu as brassé chez les autres ? Je te dis ça parce que dans ma tête, je fais le lien avec ton article qui est le... Tu m'avais dit, je crois, le plus vu de ton blog, qui est celui sur le prévisionnel d'une microbrasserie quand tu te lances. Pour la rentabilité. Voilà. Alors, il faut que je prénige ce que je t'ai dit. Il commence à être à égalité avec l'article sur les crackers. Ah oui ! Il commence en statistique. Les deux, ils se tirent là-bas. Et il y en a un autre. J'ai fait un article, les 14 conseils, où je ne sais plus, je parlais du vocabulaire. Et celui-là, il monte aussi. C'est vrai. Ça commence bien. Et à mon avis, l'article que je vais sortir sur l'écologie, le cinquième, le cas que j'ai mis, il y en a quatre expérimentaux. Écoutons le teasing. C'est un gros, vous n'êtes pas prêts. Celui-là, j'espère vraiment, sincèrement, qu'il va rencontrer son public. Mais bref, c'était quoi ta question à la base ? À la base, c'était que du coup, tu t'es déclaré et ton projet, c'était de brasser uniquement sur ce volume-là de 100 litres. Et toi, tu comptais essayer de vivre sur ce volume-là ? Alors, ce que je disais, effectivement, c'est que c'était le volume qui me convenait à l'époque. Et il me semble que je disais précisément, dans tous les cas, jamais je n'irais sur plus que 500 litres. Jamais. Et j'ai changé d'avis, du coup, avec la brasserie de Ungerstein, qui fait 1000 litres. D'accord. Je sors des brassins de 800 litres, mais c'est un peu trop quand même. Je vais réduire. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que pourquoi est-ce que j'avais choisi ce chiffre de 500 litres ? C'est parce que sur les brasseries que j'avais vues à l'époque, tout ce qui était à 500 litres ou plus, ça m'avait l'air d'être des usines, des machines à gaz automatisées complètement, où tu voyais limite plus le produit, tu cliques sur des boutons et ça fait la bière tout seul. Je respecte ceux qui ont ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ont ça font certainement de la très bonne bière plus facilement que moi, du coup. J'aime bien galérer. Et du coup, Ungerstein, brasserie écolo, je vous ai dit, c'est moi qui ai dessiné les cuves de brassage, qui les ai fabriquées localement en Alsace par un chaudronnier, on discute ensemble. Il n'y a rien de motorisé. Le seul truc motorisé qu'il y a, c'est les pompes pour transférer le liquide. Tout le reste, c'est du manuel, je branche, je débranche. Le mélange des drèches, c'est le sport de la journée. Enfin, le mélange des drèches, l'empattage, le mélange du mâle, pardon. Quand tu mets 250 kg de céréales dans la cuve, tu commences à faire un petit peu du sport. J'ai un fourquet de 1m70 de haut, et puis vas-y que tu pagaies pendant 20 minutes. Pendant le temps d'infusion, tu remélanges. Le futur brasseur sur cette cuve, il est d'accord avec ça ? Pour l'instant, c'est moi qui leur fais leur bière aussi. Ah, d'accord. Et puis si vraiment, un jour, ils veulent mettre un mélangeur, enfin, je veux dire, on fait quelques trous, quelques trucs, et c'est bon. C'est pas compliqué. C'est pas comme si on voulait, ouais, je sais pas. Si, si, la cuve de brassage a un fond plat, si maintenant on voulait mettre un fond conique dans la cuve de brassage, ou un fond bombé, bah, ce serait cher. Ouais. Non, juste changer de mélangeur. N'empêche que c'est intéressant, comme, tu vois, moi, des fois, quand tu me parlais de brassage comme ça chez les autres, je me disais, au fond de moi, je me disais, est-ce que c'est une solution à défaut ? Et peut-être que toi, ton rêve, sans doute, c'est d'avoir ta brasserie à toi en dur, mais en même temps, c'est aussi assez intéressant d'aller brasser, parce que, du coup, tes techniques, et ton matériel, il évolue, en fonction de là où tu es, t'es obligé, sans doute, de t'adapter, de remettre en question certaines choses ? Ouais, alors, c'est parfois un peu chiant, quand même, parce que les premiers brassins à Ungersheim, ça m'a vraiment foutu les boules. En fait, j'avais l'habitude de brasser à Mulhouse, et l'eau à Mulhouse était vraiment, enfin, juste nickel. L'eau à Steinbach était vraiment juste nickel, aussi. Toujours que des boules de flotte, qui me faisaient des bières comme je les aimais. Ouais. Donc, j'avais vraiment un processus qui était réglé pour avoir les bières que j'aime, avec ce type d'eau-là, qui était relativement similaire sur les deux villages. Ouais. Enfin, Lhouse est une ville, mais bref. Et quand je suis arrivé à Ungersheim, même les minéraux n'étant pas les mêmes, j'ai eu des bières qui étaient vachement plus fines que ce que je voulais. Elles sont bien, tu vois, le roux est bon, mais niveau texture, je ne suis pas exactement où je voulais sur... Ouais, ben non, du coup, aussi sur la pâtissière, en vrai. Sur la pâtissière et sur la lien sociale. J'aurais aimé plus de rondeur. D'accord. Mais du coup, toi, tu as la pâtissière qui a vieilli en barrique, et la barrique a apporté des tanins qui ont arrondi le truc, donc là, ça me va. Mais ouais, du coup, la pâtissière, une version normale, je la trouve trop fine par rapport à mon rêve, on va dire. Ouais. Mais elle est quand même excellente. Il y a un social, je l'ai bu avec un ami pour qu'elle porte bien son nom il y a peu de temps, et je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, mais pour être franc, ouais, voilà, elle est simple, et je suis plus... Enfin, j'ai tellement kiffé celle dont je t'avais envoyé un message quand je l'ai bu, que du coup, ça a mis la barraude, parce que c'est une des premières que j'ai bu à toi, mais je l'ai kiffé, par contre, enfin, terrible. Mais celle-ci, la qu'on vient de goûter, la Cascara Sower, je l'aime beaucoup aussi, et je la trouve très bonne, et je l'aime bien. Ce qui est bien, en plus, c'est qu'elle a 4,7% d'alcool, donc ça va. C'est pas un truc qui arrache ta gueule. J'ai envie de passer à la deuxième, mais... Vas-y, parce que de toute façon, si tu bois, ce que je te conseille de faire d'ailleurs, boire la double dose maintenant, le temps, moi je la bois pas la double dose, je passe mon tour dessus, parce que j'en ai bu une tour récemment, et comme dit, j'ai encore beaucoup de mandat. Moi, c'est pour écouter les gens que j'invite, je suis obligé de boire. Tu vois, c'est con. C'est un bar, hein ? Je vois que mes produits sont appréciés, donc... Super décalculeur. Question con pour les gens qui nous écoutent. Déjà, combien vous êtes ? Quinze, actuellement. Quinze, ok, salut à tous, à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. On est diffusé sur Twitch, Facebook et YouTube. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui suivent aussi le live SpaceX ? Il y a une fusée qui risque de décoller aujourd'hui, ça. Et à quand une bière brassage dans l'espace ? Quand t'auras les moyens ? En vrai, ouais, pourquoi pas ? Moi, je suis un des gars, je suis chaud à aller sur Mars, s'il faut... Au cas où quelqu'un regarde le stream. Du coup, le brassage dans l'espace, ça met des grosses galères techniques, parce que déjà, la flotte, elle flotte, en fait. Donc, il faut maintenir l'eau. Comment est-ce que tu fais une ébullition ? Attends. Ouais, ça fait des trucs sous pression et tout, il faut... Je suis en train de réfléchir à la profondeur de ce que tu viens de dire à propos de la flotte qui flotte. Non, désolé. Première impression sur la double dose, c'est qu'au tout début, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de corps. Et au final, je trouve que ça disparaît facilement. Ouais, en fait, j'ai brassé deux bières pour objectif que ce soit des bières de festival ou de concert qui rafraîchissent bien. C'était la lien social et la double dose. D'accord. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de concert, il n'y a pas eu de festival. Là, je l'ai dit un peu, hein ? J'ai un peu les boules, beaucoup, parce que j'ai fait un paquet de fûts quand même. Tu vois, je t'ai dit, il y a 800 litres de chaque bière, donc moi qui avais l'habitude de faire 100 à la base et 500 à Mulhouse, on fait des stops, quoi. Et du coup, j'ai quasiment tout mis en bouteille, finalement, donc maintenant, j'ai un tas de bouteilles. Mais bref. Et du coup, effectivement, j'ai une bière super facilement. J'en ai bu une hier soir, en fait. Fin d'une journée de travail, je me sers cette bière et je trouve qu'elle est pour ça, elle est bien. Mais en fait, c'est qu'au début, tu as l'impression que tu vas avoir un corps ou une grosse présence de malte, et c'est juste que tout ça disparaît assez facilement après. Et du coup, c'est agréable, là, pour discuter, voir l'apéro et tout, je l'aime bien. Elle sera bien. Je pense qu'en plus, comme je l'ai embouteillée il n'y a pas si longtemps que ça, elle devrait bien se conserver au moins jusqu'au printemps, peut-être même jusqu'à l'été. Et vu la quantité que j'ai, j'aurai des stocks encore. Donc, ce sera une bonne bière pour cette saison-là, en fait. Et toi, tes principaux points de vente, du coup, c'est quoi, en général ? C'est des lieux que tu as d'habitude ? Ah, j'ai eu de la bière quand il y en a. Ah ouais ? Ouais, ben j'avais vachement... En 2019, j'ai fait un paquet d'événements. Et j'ai fait chaud, c'est bon, pour en faire deux fois plus. J'ai fait des trucs vraiment stylés. Il y avait des événements, la fête de la bière à Chilticaïn, par exemple. Ville de la bière à côté de Strasbourg. J'ai vendu mes binouzes dans les remparts du Haut-Königsbourg, qui est un super beau château. Putain, si un jour tu as l'occasion de venir en Alsace, il faut que tu montes voir le point de vue de là en haut. C'est chaud, quoi. C'est magnifique, vraiment. T'as une vue sur la plaine d'Alsace, en condition qu'il fasse beau. Bref, donc, il y avait un événement, les fêtes de l'artisanat là-bas. J'ai vendu des quantités de binouzes impressionnantes. Je sais pas, enfin, plein de trucs. Les concerts dans mon village, tout simplement. Les fêtes de la musique et tout. Tout ce qui est événementiel, festif, en fait. C'est le cœur de mon... Parce que c'est ce que j'aime. Oui. Et du coup, c'était le cœur de mon truc. À part ça, j'ai un bar médiéval à Agneau, au nord de Strasbourg. Quelques cavistes, quelques bars. Quand ils sont ouverts autour de chez moi, et c'est tout. Super château, confirmé par Sébastien Tessy. Ouais, clairement. À chaque fois que je passe sur l'autoroute, je le regarde et je me dis, putain, les mecs qui vivaient là à l'époque, ils avaient la belle vie, quand même. Même si c'était gelé en hiver. Ouais. Bon, ils mouraient à 45 ans, mais ils avaient la belle vie, quand même. Voilà. Qu'ils se plaignent, hein. C'est différent. Non, on meurt peut-être à 80 ans, mais on bouffe des antibiotiques. Ils avaient la belle vie, quand même. Ouais. Pour eux, ça va. On n'a pas que des mauvais produits, quand même, de nos jours. Non, c'est sûr. Bon. C'est pas à plein. On n'a pas que des mauvais produits. Et puis, en plus, moi, je suis impressionné comment la bière, ça continue de se développer. Je ne sais pas si le confinement, tout ça, ça va lui avoir mis un coup. Mais je vois toujours des choses se créer, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux. Et je suis impressionné. J'attends le moment. Et tu vois, il y a peut-être un moment où c'est en train de se tasser, quand même. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a une dynamique d'amélioration. Pour l'instant, vu la dynamique sur laquelle on est, on est encore loin du tassement. On est dans la partie où ça a décollé au début. Puis après, tu as une partie plate où ça monte comme ça. Et après, il y a un moment donné, ça va se tasser. Là, on est encore dans la partie droite, apparemment. Il y a encore quasiment plusieurs brasseries qui se créent en France toutes les semaines, globalement. C'est incroyable, quand même. Moi, je trouve ça incroyable que les gens, ils adhèrent à la culture du brassage artisanal. Tu sais qu'ils acceptent de sortir de leur habitude des bières industrielles et insipides. Je trouve ça génial. Justement, on perd tellement de liens sociaux à force des trucs industriels, machin, tout ça et tout, que maintenant, les gens, ils ont besoin de ça. Et ce dit en passant, ils ont besoin de group-up, ils ont besoin de produits locaux. C'est une évidence. Et ce dit en passant, ce que je voulais dire encore, c'est qu'aux Etats-Unis, la France suit le modèle des Etats-Unis avec quelques années de retard, 5 à 10 ans à peu près. Et donc, là-bas, ce n'est pas encore en train de retomber loin de là. Moi, ça m'épate parce que tu vois, il y a toujours ce discours, des fois, on dit le bio, c'est cher et du coup, c'est pour ça que je ne mange pas bio, etc. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Et en plus, Christine Lagarde, elle autorise 4% d'OGM dans le bio et je trouve que c'est un braquage. Mais c'était gratuit. C'est fou, ça. Aucun rapport avec notre conversation, on a le droit de 4% d'OGM, si je n'ai pas de bêtises, dans les produits labellisés bio. Et c'est Christine Lagarde, l'ancienne ministre de Sarkozy, qui est au FMI, je crois actuellement, qui a autorisé ça. Glisser de l'OGM, glisser de la merde dans un truc qui est censé être sain. Ce que je sais, c'est qu'on a le droit, parce que la brasserie de Mulhouse est bio. Il y a certains houblons, il y a un moment donné, on ne trouvait pas du tout de houblons bio, c'était en rupture de stock. Donc, on a pu demander des dérogations pour utiliser des produits conventionnels à la place de produits bio, et du coup, il fallait être sous les 5%. Et qu'est-ce qu'il y avait de l'autre ? Ben voilà, c'est ce seuil-là qu'elle a aidé à mettre en place, en gros. Et ça permettrait aussi alors d'utiliser même les OGM, ce serait... Ok. Oui, ok. En tout cas, ça permet d'utiliser des conventionnels, ce qui est déjà indiscutable. Quand tu as des très bonnes raisons, genre, il n'y en a pas à vendre du tout. Il faut être pragmatique à un moment. Je ne peux pas faire de la bière sans houblon, tu vois. Après, tant que ce n'est pas des dérogations renouvelables à Vitam et Thermam, si c'est qu'un an, ça va. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit que ce n'est pas 4% de non-bio est autorisé. Je pense que c'est 4 ou 5% de non-bio, mais je crois que là-dedans on a le droit de... Enfin, je crois, je suis quasiment sûr que là-dedans on a le droit de glisser de l'OGM, des produits qui ont été faits à base d'OGM. Mais à vérifier quand même. Je ne suis pas Hugo Décrypte ici, mais je me souviens avoir lu ça. Si ça se trouve, il y a des baissons où genre t'achètes le truc en Roumanie et du coup, ça passe les trucs. Malin. Il ne nous donne pas tous les secrets de ta bière ce soir, Quentin. Jamais de la nuit. Je vais acheter des merdailles. Si il m'a envie d'acheter du houblon d'Alsace et même maintenant du Malte d'Alsace, ce n'est pas pour aller acheter en Roumanie. Bah tiens, ça tombe bien que je tombe sur quelqu'un qui brasse avec du houblon d'Alsace et puis qu'en plus qui est alsacien et qui va avoir à cœur de bien me répondre, le barbe rouge, le fruit rouge, tu l'as trouvé ? Alors, honnêtement, j'ai une fois fait, justement pour la brasserie des Halles, je leur ai fait une recette de bière de printemps, quand on l'a mis en bouteille, je te promets, on était dingue avec le mec qui m'aidait, ça sentait le yop les fraises, ou le petit yop, enfin je ne sais pas, mais le yaourt à la fraise, c'est genre yaourt à boire, on était chaud, on était chaud, mais c'était ça et la levure, tu vois. Et ça se retrouvait en bouche ? Et j'avais mis une grosse dose de houblon pour ouvrir le poule à la fin, un tourbillon, pour retrouver la recette. On a une précision dans le chat, le seuil, il est de 0,9% d'OGM autorisé dans le bio, à cause du risque de contamination fortuite. Est-ce que tu peux vérifier, c'est bien Christine Lagarde qui avait suivi ça, s'il te plaît, je crois que c'était ça à l'époque, Christine Lagarde qui était avocate à l'époque. Enfin bon, ouais. Et alors du coup, qu'est-ce que je te disais, le houblon barbe rouge, effectivement, j'en mettais une dose, alors au final, la dose c'était deux grammes par litre, il y avait un gramme par litre pendant une demi-heure et un gramme par litre à la fin d'ébullition, tout de suite, dès que je coupais le feu, je mettais ça avec une S04 et ça fait un super résultat. Tu l'as eu au nez, mais est-ce que tu l'as eu dans la bouche, du coup ce côté lit au plé fraise ? On va dire untueux fruits rouges. Ouais, quand même, au nez c'était vraiment, enfin comme dit, on était choqués quoi, au goût, c'était une bière où il y avait, j'avais quoi, du blé ou de l'épautre ou non, je ne sais même plus. Ouais, il y avait du blé, il y avait 15% de blé dedans, donc c'était une bière qui avait une petite rondeur quand même, un côté un peu, ouais, bière blanche quoi. Mais c'est vrai que le goût vraiment fruité, fruits rouges, était beaucoup plus léger parce que tu avais plein d'autres trucs quoi, tu avais le mal, un peu d'amertume, enfin. Je l'aime bien la double dose. Bah ouais, franchement, elle se laisse boire, c'est vraiment un truc. Ben Maé de la bière autrement, avec qui on a fait un lave il n'y a pas longtemps, puis du coup on a sympathisé, je lui ai demandé un petit conseil fromage, il m'a dit du Gouda, du vieux Gouda, parce qu'il est allé voir ta recette en l'occurrence, et il n'a pas tort. Après moi j'ai fait la bêtise d'en prendre aussi avec du cumin, du coup ça a un peu trop de présence, mais je découvre les accords bien, mais... Il y a une fois un gars, ça faut que je raconte l'histoire, je crois pas qu'il nous écoute, Alexandre, si tu nous écoutes Alexandre Ferral. Va ailleurs. Ouais, merci pour ce conseil. Il m'a une fois conseillé de manger du Gorgonzola, avec une bière brune, avec la pâtissière version 5 à l'époque, et je me suis dit, Gorgonzola, bière brune, c'est quand même un fromage très spécial le Gorgonzola. J'ai même pas une idée de ce que c'est dans ma bouche, je vois ce que c'est, je me souviens d'avoir mangé, mais... Est-ce que t'aimes le bleu, tu vois, genre le Roquefort ? Oui, j'en ai pris pour ce soir, et pour ta pâtissière, justement. Ça peut être pas mal. Après, Roquefort-Rome... Là c'est bleu. Ouais. On va voir. Ouais, en tout cas, apparemment, du coup, les fromages bleus, les fromages persil, pardon, c'est bien avec les bières foncées. Je te donne pas... Je te donne pas faim à manger comme ça, alors que... T'as mangé ? Ouais, ouais, j'ai mangé une soupe. Oh bah super ! Et je te donne pas faim. Moi j'ai un plateau avec du fromage, du bleu, du gouda, un petit pain au seigle. Bon bah bref, tant pis pour toi. Ouais, j'ai même pas les bretzels ou quoi, non, je suis rempli, j'en peux plus. Soupe au brocoli, attention. Ah ouais ? Alors j'adore les brocolis, je peux même pas te chambrer. Et qu'est-ce que je voulais te demander d'autre ? Parce que je... Ah tiens, il y a eu une question très intéressante que j'approuve totalement. Les OGM sont-ils forcément mauvais ? Non. Mais c'est pas le débat. Moi honnêtement, j'ai pas tellement d'avis sur est-ce que c'est mauvais ou pas. En fait, je me pose des... Alors ouais, ok, t'as raison, c'est pas le débat. On a le droit de s'autoriser 5 minutes pour ça. Je me pose des fois à quel point, par exemple, quand on fait de la sélection sur des tomates, à quel point ça c'est de l'OGM ? Même si on n'intervient pas à l'échelle, je sais pas, moléculaire ou je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est pas déjà une sélection qui favorise certains critères par rapport à d'autres et qu'on est loin du naturel quand on fait ça ? Je sais pas comment dire. Il y a deux choses différentes. Il y a vraiment l'OGM où le mec, il s'est amusé à prendre des morceaux de gênes d'une bestiole pour les mettre dedans et ça te permet de faire des tomates, par exemple, qui sont rouges, qui ont l'air mûrs mais qui ne mûrissent jamais dedans et qui se conservent du coup super bien. Ou alors t'as la sélection juste en croisement qui n'arrivera jamais à un résultat aussi poussé. Mais le vrai souci des OGM, selon moi, c'est que soit ils font des plantes qui résistent aux pesticides ou aux herbicides pour pouvoir en balancer plein et pour que ce soit plus facile et moins cher à cultiver. Soit certains trucs font des fruits plus gros pour faire plus de bénéfices mais ils sont juste gorgés de flotte. Ils n'ont aucune valeur nutritionnelle parce que c'est de la flotte. Et en plus, c'est des grosses boîtes qui ensuite vendent leurs semences et les paysans sont pieds et mains liés. Moi, en dehors de tous critères écologiques ou biologiques, j'allais juste dire que le vrai souci de l'OGM, c'est Monsanto et sa politique. Franchement. Non, c'est pas la technologie en tant que telle, c'est pas faux. Après la technologie, moi, j'ai pas assez de recul dessus mais en tout cas, leur politique qui pousse au sur-endettement et puis même au suicide de beaucoup, c'est ça que je n'aime pas. C'est quand même un cohab, c'est que dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour les mecs qui cultivent l'orge, le blé et tout ça. Je veux dire, les paysans sont sous-payés, c'est un truc de ouf. Quand tu regardes ce que ça représente dans la facture globale, j'en parle notamment dans mon article sur la rentabilité des brasseries, sur brasseriesduvalon.fr, slash blog. Je vais spamer ton adresse. Le coût des ingrédients, en vrai, c'est peanuts. Oui. J'ai acheté récemment, j'ai commencé une expérience à côté, pareil, je ne peux pas bouger le PC pour montrer. Donc, à ma droite, il y a une cuve de fermentation avec de la bière crue, du coup, qui n'a pas été bouillie. Et à ma gauche, il y a une expérience de fabrication de malte vert pour potentiellement brasser avec du malte vert. C'est-à-dire du malte qui n'aura pas été séché, mais qui est blindé d'enzymes. Et bref, ça fait partie de la série des 4 articles, je n'en dis pas tout. Mais quel teasing ! Je suis un dingue, je m'ennuie, je m'ennuie, donc je m'occupe comme je peux. Et du coup, ce que je voulais dire avec ce mal, c'est que de l'orge brut, ça ne vaut que dalle. Tu achètes un sac de 25 kilos, tu as de quoi bouffer pendant 6 mois, mais oui, tu as de quoi bouffer pendant un mois. Et ça ne coûte rien. Je vais dire en prix à la tonne. Je ne sais pas si mon humour est bonne, mais je crois que c'est 150 euros la tonne. Je ne me rends pas compte. Je crois que ce n'est pas une tonne, c'est le volume que ça fait. Nous, à notre petite échelle, l'orge, on le paye malte, on le paye, si je ne dis pas de bêtises, un euro et quelques au kilo. Oui, en gros. Si tu prends du bio spécial, en fonction des quantités que tu achètes, tu arrives à aller des fois à 1,50 euro le kilo sur certains. Oui, voilà. Il est très spécial. Et sinon, le malte de base, je suis d'accord. Même bio. Et un bio hors-taxe, il me semble que la malterie du château fait ses maltes de base à genre 90 centimes et la malterie Eckenstein qui nous fait du malte bio origine certifiée Alsace. En fait, c'est juste de l'autre côté de la frontière en Allemagne. Donc, le malte, il fait 300 bornes dans toute sa vie maximum. Et du coup, eux, ils vendent à 80 centimes hors-taxe le kilo. Oui. Mais tu vois, moi, ce qui me... Ce qui me dérange dans les petits, parfois... Nous, dans le malte, par exemple, on prend à la malterie des volcans. Des fois, elle a du bio. Des fois, elle n'a pas de bio. On est opportuniste. On prend ce cas-là. Personnellement, j'attache plus de valeur au fait de connaître la personne qui fait le malte, de pouvoir discuter avec elle et puis le fait que ce soit local que le bio. Parce que je trouve... En tout cas, ça, c'est que mon point de vue. Je trouve que le bio, on est en train de le vider de son sens avec beaucoup de greenwashing, avec ce qu'on vient de parler, les 5% de... Enfin, bref. Comme souhaité en passant, d'ailleurs, je me suis pris le bec avec quelqu'un cet après-midi à ce sujet à propos des canettes sur Twitter, à propos des canettes. La canette 100% recyclable. Génial, c'est la panacée et tout. Ouais, bon. 100% recyclable, peut-être. Et même pas, en vrai. Toujours des paires. Mais en plus, combien de pourcents réellement recyclés en France ? Oui, voilà. 100% recyclable, théorique. S'ils n'ont pas vu, allez voir. C'est impressionnant. Je crois que j'ai vu... J'ai vu... Ben attends, c'est toi que j'ai vu sur Twitter parler de ça ? Ouais, c'est possible. C'est toi ou c'est un article de toi ? Non, c'est pas un article de moi. Il y a un mec de Bière Magazine, je crois, Bière Mag, ou un truc comme ça. Bon ben, c'est... C'est toi sur Twitter et j'ai suivi... J'ai suivi 22% de recyclés... 44% en enfuissement et il reste en sous-couche routière. Voilà. Et ça m'a fait assez rire parce que c'est vrai que la canette, c'est vachement... En ce moment, c'est vachement à la mode, c'est vachement bien vu, etc. Et c'est vrai que quand tu reviens à la consigne et que tu y réfléchis, la consigne, c'est peut-être plus de maintenance et même d'un point de vue comptable, c'est un peu plus chiant à gérer. Tu vois, ça a d'autres petites contraintes mais en même temps, ça paraît beaucoup plus accessible comme moyen écologique. Tu vois, c'est beaucoup plus logique d'assimiler. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Tu prends, tu nettoies... C'est pas la matière qui pose problème. C'est pas parce que ta paille est en carton, que ton gobelet est en carton, que ton assiette est en carton plutôt qu'en plastique. C'est pas ça qui pose problème, c'est le fait que c'est à usage unique. Oui. C'est un truc que tu t'es emmerdé à produire, à emballer, à amener dans un magasin. Toi, tu l'as acheté dans le magasin, tu l'as ramené chez toi pour ensuite le foutre à la poubelle et en reproduire un deuxième. Oui. C'est ça le problème. C'est même pas la matière. Oui, parce qu'au pire, tout pourrait être en plastique, si j'exagère, tout pourrait être en plastique mais si on a consommé une seule fois son énergie grise pour l'utiliser pendant 50 ans, on s'en fout mais ça sera déjà une belle avancée. Je suis d'accord avec toi. C'est mieux un truc en plastique que tu gardes toute ta vie qu'un truc en métal que tu jettes toutes les semaines. Oui, voilà. Et puis encore que le métal, moi je suis dans le bâtiment, le métal c'est le pire matériau au niveau de l'écologie. Je crois que pour un mètre cube de bois, tu as très peu de mégajoules développés en énergie grise alors que ça te fait 60 mégajoules pour ce qui est du métal. Je ne sais pas si tu... En gros, tu as moins d'un mégajoule pour le bois et tu as 60 mégajoules pour le métal. C'est énorme en gros le rapport. C'est aussi la production en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et là tu parles de mètre cube, c'est ça ? Oui, par rapport au mètre cube. Alors j'ai le chiffre exact si je vais chercher dans mes cours. En plus, le bois, ça séquestre du carbone. Oui. C'est même positif. Oui, le bois absorbe du carbone, du coup, stocke du carbone comme l'isolation paille. Stocke du carbone et même si ça n'a pas un rapport d'isolation aussi fort en conductivité thermique, alors là on est hors sujet, en conductivité thermique que le polyuréthane, on est quand même sur quelque chose qui a stocké du carbone. Donc on est déjà écologique dans la simple idée de la mettre en oeuvre. et en conductivité thermique, j'en parle d'ailleurs dans mon article à propos de la cuve de brassage en bois. C'est vrai. Le dernier article qui a été publié sur le blog sur un tout petit morceau. Je dis que finalement l'avantage, c'est aussi que ça garde la chaleur. Oui, le coefficient thermique, c'est 0,2 W par mètre, par degré. Alors ça dépend de ton essence. Du bois sec et 0,4 pour du bois humide. Alors que du polyuréthane, c'est 0,05. Le polyuréthane, on va dire le meilleur, je crois que c'est en dessous de 0,030. Et le bois, on peut le considérer de 0,12 à 0,15. Ça dépend de quel type d'essence c'est tout de suite situé. Genre un isolant classique dans le bâtiment, c'est 0,4. Tu vois, le polyuréthane, il descend encore en dessous de ça. Enfin bon, c'est... On n'est pas sur la caisse à outils pour rien. Oui, c'est vrai. Enfin bref. En ce moment, je suis en train de réfléchir depuis longtemps. En gros, dans l'histoire de la brasserie, tu sais, au début, on brassait toutes les semaines. Puis petit à petit, on a choisi de... Moi, déjà, j'ai choisi de moins brasser parce que j'avais plus de boulot. Et puis l'autre brasseur, il voyait bien que ça créait des tensions tout ça entre nous parce qu'on n'avait pas les mêmes manières de voir, de brasser, etc. Et du coup, moi, je suis quand même en train de réfléchir à brasser plus. Et du coup, toi, ton point de vue sur Paul Cinelli, pour des petits brasseurs de notre niveau, est-ce que tu crois qu'il faut se tourner vers eux si on veut faire un système linéaire classique ou est-ce que tu... Si ça serait à refaire, par exemple, toi pour la tienne, est-ce que tu irais vers d'autres qui t'amènent un peu plus d'argent ? Parce que c'est le curseur, en fait, je ne sais pas où le placer. En fait, je ne sais pas si on paye quelque chose deux fois plus cher, si ça sera deux fois mieux, en gros. On va faire un truc extrême. Je ne parle pas deux fois plus cher, je parle dix fois plus cher, à mon avis. Tu regardes le matos SS Brutech. Oui, j'ai vu, qui est fabriqué en Chine. Ah ouais ? Oui, oui. Je ne sais pas si j'ai dit une connerie, mais j'ai vu un mec l'autre fois, sur les réseaux, qui montrait, il y avait marqué Made in China derrière, alors que le truc est vendu un peu comme le Apple du brassage, le truc haut de gamme, le truc cher. Magnifique matos. Après, ce que j'ai appris cet après-midi, ce matin, j'ai lu un truc sur Reddit, ça fait partie d'un consortium américain. Il y a différentes boîtes comme ça. Ah non, j'ai reçu ça par mail, ce consortium vient de racheter Wild Goose, les mecs qui font de l'encantage. C'est ça, Wild Goose Feeling. Et du coup, attends, j'ai le mail. Donc, 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 c'est le groupe select food. C'est une organisation, ils ne disent pas qui c'est, par contre. Ils possèdent SS Brutech, Deutsche Beverage Technology et Wunderbar, voilà, apparemment. Ils se sont mis ensemble sur un consortium dont je n'ai pas le nom. Ok, bref. Mais ouais, du coup, si tu as les moyens de te payer du SS Brutech, est-ce que ça vaut le coup de te payer du SS Brutech ? Parce que du coup, moi, SS Brutech, il était dans la balance. Parce que du coup, ça me rassurait d'avoir un système où tu peux retrouver un refroidisseur, un fermenteur et aussi tes cuves de brassage. Tu vois, c'est bête, mais d'avoir tout chez le même client, au moins, je sais vers qui me tourner. et voilà. Ouais, ce que je peux comprendre. Et puis, c'est tout du neuf, tu sais que tout est compatible ensemble, c'est tous les mêmes tailles de raccords, c'est pas emmerdé, c'est tous les mêmes types de raccords. Et puis en plus, ça a l'air quali, mais je me demande si c'est aussi quali que ça, en gros, si c'est pas vendu comme quali, alors qu'au final, si c'est fabriqué en Chine, je trouve ça... Alors, honnêtement, le fabriqué en Chine, de nos jours, pour les cuves de brassage, c'est au moins d'aussi bonne qualité que ce qui est fait dans le pays de l'Est de l'Europe. Ouais. Je vois le nombre de brasseurs qui se sont achetés des brasseries made in China, sauf un ou deux qui ont eu des soucis, parce que... Et encore, le moindre souci qu'ils ont eu, attends, il y en a un qui m'a raconté, on m'a raconté l'histoire de ce mec-là, je sais plus, il a eu un souci sur une électrovanne ou un truc comme ça, un truc pas énorme. Ouais. Je crois que c'est Ton Sen Brewing, la boîte, ils ont fait venir, c'était avant le corona, c'était il y a plus d'un an, ils ont fait venir un de leurs ingénieurs en avion avec la pièce en direct pour que le lendemain le truc soit réparé. Ah ouais. Ok. Après, après tu vois, c'est le genre d'anecdote dont on va parler de là maintenant, donc c'est aussi de la com, tout ça, et c'est bien fait. Il y a Yann qui est arrivé qui nous dit « Salut les jeunes, j'ai raté un truc. » Salut les jeunes, il se prend pour un vieux en disant « Salut les jeunes. » Moi, j'accepte. T'as quel âge, Quentin ? À ton avis. Je pense qu'on n'est pas loin, t'as peut-être entre 28 et 30 ? Ou t'es plus jeune ? En dessous ? Putain, mais moi, je te regarde comme un fan depuis un ou deux ans. T'es qu'un gamin. Eh ouais. Bah, je t'ai dit, en plus, t'aurais pu déduire. Je t'ai dit quand j'ai été diplômé. Mais ouais, j'ai 25 ans du coup. D'accord, bah je te donnais entre 28 et 30. Surtout avec la barbe. Voilà. Ça joue aussi. Et du coup, salut Yann, soit dit en passant. Et ouais, non, t'as pas raté grand-chose. On a parlé d'OGM, de Space. Comme si c'était essentiel, tu sais. On a surtout parlé de la RT 2012. Il faut que tu saches, si jamais t'as besoin de violer ta baraque, monsieur la caisse à outils, on raflait. ne te fais pas couillonner par les CE dans les programmes RGE. Tu cautionnes total en faisant ça. Non, c'est la pire chose. Le gros programme. Sinon, on a parlé aussi un peu du blog de Quentin. Mais bon. Et on n'a pas encore parlé de ton blog, mais peut-être que ça viendra. Qui sait ? Oui, Yann, je pense que c'est le prochain que j'ai en tête à tête comme ça, ça va être Alex de Siroton le houblon. Et Yann, je pense, courant de mois de janvier si je ne dis pas de bêtises. Après, je verrai déjà avec lui, ses dispos, ses enfants, etc. Puis je verrai aussi pour qu'on... En fait, on a fait un live ensemble dans la semaine dernière, je crois, avec Yann et Ben. On a dégusté quelques bières, sauf que la dernière, elle faisait, je ne sais plus, 10, 12 degrés et il y avait 47 centilitres. Et à chaque fois, en fait, la semaine dernière, j'ai enchaîné deux lives. Je le laisse revenir tranquillement, mais il en a parlé un petit peu de son dernier article, Yann, Quentin, tout à l'heure. C'était l'article sur le brassage dans sa cuve en bois si je ne dis pas de bêtises. Et il en a parlé assez vite fait. Tu me l'as saoulé. Ouais, c'est ça. J'ai enchaîné la RT 2012, SpaceX, il s'est marré. Ah oui. On va faire un appel au complotiste. Mais du coup, il en a parlé de son article et ce qu'il disait, c'est que c'était le premier d'une série de quatre articles où il allait faire un brassage comme ça, un petit peu médiéval, écolo, etc., qui sortait un petit peu des clous. Moi, en tout cas, c'est un truc que j'attends particulièrement parce que rien que le fait de brasser sans passer par l'ébullition, ça m'intrigue. Et comme je lui disais au début, le fait de sortir un petit peu des réflexes de l'industrie, ça m'intrigue de toute façon. Donc, on verra avec lui. Ah, ta co est revenue. Alléluia. Tu verras en replay, j'ai comblé, mais alors comme un professionnel. Tire et Ardisson, il n'y a qu'à bien se tenir. Parfait. Alors, attends, parce qu'il faut que je règle. Voilà, c'est bon. Du coup, il y a Yann qui parlait de ton dernier article. Je lui ai dit qu'on en avait déjà parlé. J'ai eu besoin de dire un truc. Salut, Pascal. Tu connais Pascal. Alex. Je pense que c'est mon Alex, à mon avis. je m'ouvre la pâtissière au rhum. Ça marche. Moi, je finis ma sour tranquillou. Du coup, je te revois après. Je ne te mets pas la pression. Tu m'avais dit qu'il y avait peut-être un risque quand tu m'en as parlé d'un petit... Je ne l'ai pas eu. Rien. Rien. En fait, il y a certaines bouteilles et pourtant, elle n'est pas surcarbonatée en termes de mousse. En termes de bulles, elle n'est pas excessive. Oui. Mais je pense que que c'est le dépôt qui est trop fragile. Tu l'ouvres, il se mélange et ça crée une réaction en chaîne. Là, je ne l'ai pas eu mais elle est au frais depuis quelques temps. Et là, je l'ai sortie depuis une heure à peu près. Une heure, une heure et demie. Ah oui ? Elle est tempérée comme ça. Oui, ça va. Une bière brune comme ça. Excellent choix. Est-ce que c'est la tienne ? Alors, entre autres, tu la respectes dans la servante tempérée, ça me fait plaisir. Il y a un client qui m'a râlé parce qu'il y avait une de mes bières blanches qui avait trop moussé. Du coup, santé. Je ne sais pas si elle te plaira. Il y a un de mes clients qui râle. Putain, j'ai foutu le bordel, ma femme. Enfin non, c'est mon père qui me dit ça. Il a râlé, sa femme a râlé, il a foutu le bordel partout. Il avait ouvert les bières en fait. Il les a laissées sur la table et le temps qu'il se retourne pour chercher les bières et revenir, c'est une bière blanche, c'est onctueuse et donc elle fait une mousse qui tient vachement bien. Elle est bien carbonatée. Quand tu ouvres la bouteille et que tu attends 5-10 secondes, la mousse commence à monter. Quand ils reviennent, ça avait dégueulé partout. Il avait ouvert 4 bouteilles pour ses potes. Oh mince. Du coup, je me suis fait engueuler. Mais figure-toi que le gars il les a servis à température genre de 20 degrés. Quand tu la serres fraîche, tu peux l'ouvrir 20 secondes, il n'y a pas de souci. Mais tempête, ça va. D'ailleurs, suite en passant, les gens qui boivent une bière artisanale chaude, si ce n'est pas des brunes, c'est pas bien ça. Il y a Nekneko qui dit Louis Lanky. Ouais, c'est que j'ai soif les gars. Je viens de finir le boulot, je n'ai pas mangé. On boit l'apéro du scut, je kiffe. Coucou, effectivement, très fier de toi, Quentin. Profite bien, bon courage à tous. Il y a un torrent d'anecdotes infatigables qui fait bien. Merci, Pascal. Je ne sais pas que vous êtes progressés jusqu'à 2h du mat parce que moi, je suis chaud. Attends, je ne sais pas si Yann est encore là, mais quand je lui ai dit la semaine prochaine que je suis avec Quentin, il m'a dit tu as pris le temps ? Mais si tu as pris le temps, tu peux faire un live avec Quentin. C'est vrai, le premier qui a expérimenté ça, c'était Kmakenvrak. Il est venu faire un podcast à interview chez moi. On a discuté un peu plus de deux fois qu'on a fait 2h30 au total. Même plus. Ça va. Tu vois, Yann, si tu es encore là, tu es vraiment une langue de vipère parce que nous, on a fait 3h l'autre fois. Alors, cache-toi. Je suis là pour battre le record. Le record, c'est 3h36 et c'était une session avec les brasseurs amateurs où on a parlé de Kravir Pai, de High Spidle, etc. Un gars qui était assez autodidacte sur tout ça et puis moi, ça m'intéressait, j'avais envie de voir. Donc voilà. Bon, on verra. Et du coup, je viens de voir dans les commentaires brasserie Animal. Oui. Il n'y a pas de quoi, les gars. Ça me fait plaisir d'avoir pu aider. Tu vois à peu près la brasserie Animal, tout ce qu'ils font. En gros, c'est un ingénieur, je crois qu'ils sont deux ingénieurs. Encore ? Oui, encore, on a envahi. Et du coup, ils sont en train de passer à 80%, si je ne dis pas de bêtises, pour une journée brasser dans leur brasserie et en gros, petit à petit, développer leur brasserie artisanale comme ça. L'objectif, ce n'est pas pour le moment, en tout cas, de ce que j'en ai compris, de faire une brasserie à plein temps et d'être dedans à plein temps. L'objectif, c'est vraiment de faire pour une activité secondaire. Et pour le moment, ils brassent sur une machine Brutools, B150, une machine norvégienne, si je ne dis pas de conneries, ou des pays du Nord. Jamais entendu parler. C'est tout petit, c'est vers Toulouse, mais on a eu Nicolas qui était très sympa et qui nous a vachement bien renseigné sur sa machine et parlé de son parcours aussi. Ils ont des Brumonc à côté pour faire chauffer la flotte, je suppose, pour l'eau de rinçage. C'est ça. Ils ont une Klarshteyn, si je ne dis pas de bêtises, et puis autre chose. Oui, oui. C'est la même chose, Klarshteyn, Brumonc, c'est pareil. Ce n'est pas la même marque, mais c'est le même matos. Ok. Bon, bah cool, les gars. Tu sais, ce que j'apprécie dans la pâtissière, c'est qu'en fait, souvent, j'ai goûté des bières brunes qui avaient le cliché de la bière brune et qui étaient fortes. Et là, je ne sais pas si c'est une qualité quand quelqu'un te dit ça à un brasseur, mais le fait qu'on puisse la... Moi, ça me plaît, perso. C'est l'objectif dans lequel je les brasse en général, quand même. Oui. Le fait qu'elle ait ça... Je te laisse finir. Le fait qu'elle ait ça, c'est vachement agréable parce que du coup, ça me retire le côté lourd des bières brunes parfois que j'ai. Je ne suis pas un grand kiffeur de la brune, mais ça me retire ce côté lourd et je l'apprécie plus légèrement, on va dire. Plus dans le temps. Il faut savoir que, déjà, pendant toute une période de temps, mon indicateur qualité principal, c'est que je buvais une bière. Je l'ai utilisé dans l'embouteillé et elle finit de refermenter. Maintenant, je me confronte à mon produit et j'ai dit est-ce qu'il est bien ou pas ? Je me sers un verre, je le bois. Si j'ai envie d'en boire une deuxième, c'est qu'il est bien. Oui, mais c'est bien. Le critère de buvabilité. Je n'aime pas les bières trop sucrées, je n'aime pas les bières trop amères. Les IPA, j'en bois très peu. C'est d'ailleurs pour ça que dans le podcast, dans la capsule du calendrier de l'Avent de bière et moustache, je parle de ma plus belle découverte 2020. C'est une New England IPA et en fait, j'en parle avec tellement de... Elle m'a tellement plu parce que normalement, je n'aime pas ce genre de bière et je ne vois pas ce genre de bière. Et là, c'est là qui m'a bluffé. Bref, parce que je cherche l'équilibre, les trucs un peu plus légers. Voilà. Eh bien, moi, dans les bières qui m'ont fortement surpris, c'est la Goodbye 2020 de la brasserie l'effet papillon. Enfin, s'il y a une brune forte pour le coup que je conseille, c'est celle-ci parce qu'elle est incroyable. J'y sais rien faire qui est arrivé sur Twitch. J'y sais rien faire. Je crois que depuis le premier live que j'ai fait en direct où je brassais où mon micro était pourri la lumière aussi, il est là. Ok. Un irréductible. C'est ça. Et on a Ben de la bière autrement qui est arrivé. J'étais sur la route, je n'ai pas trop suivi donc il doit... pour être franc, il doit revenir... Non, il est revenu de la crèche il y a quelques temps pour aller chercher ses enfants mais... Donc un Nantais qui fait des ateliers dégustation où il fait aussi des accords fromage-bière et qui... C'est un truc que je ne maîtrise pas. Fromage-bière ? Oui. En vrai, je vous mets un seul, c'est Gorgonzola pâtissière. Et bien tu vois, ça vaudrait le coup, je ne te prends pas en montage en disant ça tout de suite, mais ça te vaudrait le coup d'en le faire avec Ben. On a fait ça la semaine dernière, une dégustation en live avec des accords et c'est Ben qui nous a dit achetez ça comme fromage, achetez ça, achetez ça. On l'a fait avec Yann de le sous-boc. Et moi, j'ai découvert des trucs en tout cas. Je suis chaud. Je te redirai ça parce que Ben aussi il sera chaud je pense. Lui, je le prends en otage par contre. Goodbye 2020, c'est ce que j'ai bu ce soir avec Petit Costaud. Punaise, t'as de la chance alors. Et t'as kiffé Ben du coup. Et toi du coup, dans tes bières, dans les styles que tu vas chercher en général, Quentin, tu vas vers quoi ? Tu m'as dit les bières équilibrées. Ouais, mais... Il n'y a pas un style tu rentres dans un brewpub, tu ne te dis pas tiens je vais chercher moi perso, c'est je vais chercher leur American Pale Ale. C'est ce que je cherche d'entrer. Ben tu vois, en général, quand je commande une pizza, je commande une margarita. C'est ma manière de le juger. Mais... Après sur les bières, ça dépend. J'ai mes habitudes dans le brewpub, enfin non, j'ai mes habitudes dans le bar, le Grincheux à Strasbourg parce qu'ils ont une sélection ou le Grosognon, en fait, c'est le même proprio, ils ont des cartes assez vastes. Ouais. Et en général, j'ai tendance à prendre une brune. C'est ma bière de référence, c'est la brune. Enfin, la brune. Brune, noire, porteur, en général, très très peu, souvent les impériales, en fait. D'accord. Impériale, on rajoute un taux d'alcool, enfin, on augmente l'alcool, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, généralement, c'est des bières qui sont super costauds, très fortes en alcool, qui titrent entre, allez, entre 9 et 15. Ouais. Moi, quand je vois un impériale ou russienne, généralement, je me dis, oh merde. Et du coup, c'est des binous qui ont tendance à être aussi assez sucrés dans les exemples que j'ai pu boire précédemment. Et j'aime bien, mais 12 centilitres et demi, tu vois, comme du vin, et en soirée plutôt. Du coup, plutôt buveur de brune en grossi. J'y vais pas pour les IPA, les blondes, c'est bon, ben voilà. Après, par contre, quand je visite une brasserie et que le mec, il a genre une pils, au même titre que j'aime bien prendre des margaritas dans les pizzas, j'aimerais bien prendre la pils pour juger un peu le gars, tu vois. Parce que c'est la base. Si sa pils, c'est bonne, ou sa blonde, ou sa paylay, bref. Et à ce sujet, j'étais vraiment très satisfait par la pils de la brasserie de Lutherbach. C'est une brasserie qui a rouvert, qui a fermé en 1962 dans un bled à côté de chez moi. Oui. Je crois 5-10 minutes de chez moi. Et elle a rouvert et c'est un brasseur tchèque qui s'appelle Gindra, qui est super sympa, qui a une plus grande barbe que moi ou qui avait une plus grande barbe que moi, je sais pas. Mais en tout cas, un brasseur barbé de puce et en fait, il importe ses maltes de République tchèque et il brasse une vraie bonne pils. Et je crois que c'est un des rares d'Alsace. C'est le seul d'Alsace que je connaisse qui brasse une bonne pils comme ça. Je suis pas un expert en pils. Oui. Mais voilà, ça m'avait marqué. Je suis admiratif de ceux qui peuvent dire une bonne pils parce que j'ai jamais goûté une bière, une pils ou... Ouais, une pils. Une pils ou même une légueur où je me suis dit c'était quand même une belle expérience. Si la seule, c'était une légueur concombre mais il y avait le concombre dedans. Et le... J'ai adoré ce mariage. Légueur concombre, c'est l'espace. Franchement, je crois que c'était peut-être la brasserie des deux amants ou Elix Kier, je sais plus. Mais légueur concombre. J'en connais qu'une seule. J'en ai goûté qu'une seule au concombre. C'était concombre et poivre que les Alsaciens qui nous suivent connaissent forcément. C'est la OTP de Bendorf. Brasserie Bendorf à Strasbourg. Ça, c'est une putain de bière. Par contre, comme il est passé juste avant dans les commentaires l'ami Pasca, Alexandre, c'est mon meilleur pote en fait. On l'a bu ensemble à l'époque, celle-là. Et autant, moi, je l'ai adoré et je pouvais facilement boire 25, autant lui, pour lui, c'était une bière à la... Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Une bière à la ratatouille. Elle a complètement bloqué. Pour l'expérience, il a kiffé la découverte mais il n'aurait pas bu 25 centilitres, clairement. Je pense qu'il a même eu du mal de finir les 12,5 centilitres que j'ai aimé. C'est vrai ? Oui. Une bière à la ratatouille. Oui, c'est vrai qu'une fois que tu sens ça, si tu n'es pas grand fan, c'est particulier. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des techniciens au moins aussi bons que moi dans le chat. Une bière à la ratatouille. Une petite bite burger, ça passe bien. C'est quoi une bite burger ? C'est de la merde. C'est une bière industrielle. Ah d'accord. T'as l'anguette fourchée. C'est bien marché. C'est une lagueur standardisée, on va dire. Je crois qu'elle est peut-être meilleure que les autres. Petite question, je brasse depuis peu et je compte investir dans un moulin à malte. Y a-t-il un intérêt de prendre un moulin à trois rouleaux au lieu de deux rouleaux ? Je brasse sur une petite quantité GF30. Je te laisse répondre. Sur une brasserie 10 hectolitres, j'ai un moulin à deux rouleaux. Oh le nul ! Après les rouleaux ils sont comme ça, tu vois. C'est pas le nom. Honnêtement, j'ai jamais pu tester un moulin trois rouleaux amateur. Oui. La grosse différence entre les moulins pro et les moulins amateurs, c'est le diamètre des rouleaux. Si t'as le choix entre deux moulins, choisis celui qui a les rouleaux du plus gros diamètre si t'as l'information. Parce que je trouve que les petits diamètres, je sais pas, ça te fait... Ça t'en casse pas pareil, ça te fait éclater les céréales mais ça endommage l'enveloppe autour. C'est pas aussi efficace que des rouleaux larges. Après, est-ce que le triple rouleau résoudrait ce problème ? Avoir des tests sur YouTube, je sais. Malheureusement, je peux pas t'aider. Peut-être que toi, tu sauras. On a Arthur de la brasserie du pays belge qui dit que lui, c'est pareil au niveau du moulin à Malte comme toi, il est sur du gros deux rouleaux. On a Julien, Julien Amand qui est un brasseur amateur belge. Salut tout le monde, je débarque, je regardais un autre live. Bah super, il nous fait des infidélités. Bon bah je parle plus de Julien du coup. C'est quoi le sujet du live ? Le sujet du live, c'est Quentin, Quentin avec sa brasserie et son blog. Alors je sais pas si tu connais la brasserie mais sans doute que tu connais le blog, donc le blog de la brasserie du Vallon qui est vachement bien quand on fait du brassage amateur et même pro sans doute. En tout cas, il y a plein d'expériences dedans et si tu connais pas Julien, je suis sûr que ça te plaira parce que Julien, il expérimente aussi et il aime bien ça. Dans ton blog, je suis un grand bavard. Ça résume le live d'ailleurs. Le blog, tu trouves ? Bah attends, t'as vu la taille des articles quand même, je parle beaucoup. Bah pour être franc, moi ce qui me choque, c'est l'espace parfois entre les paragraphes plus que leur taille. Alors ça, c'est peut-être parce que c'est des articles que j'ai publiés il y a un certain temps et qu'entre temps, j'ai mis à jour le thème. D'accord. Il faudrait que je les redis une fois. Parce qu'il y a une époque où pour mettre de l'espace entre les paragraphes, je sautais des lignes et il y a un jour où je me suis dit attends, je vais être malin en fait, je vais juste changer le thème CSS du blog et faire en sorte que chaque paragraphe ait un padding supérieur. Donc ouais, pardon, sur certains articles ça peut être pas chelou. Donc le côté où tu t'allonges, enfin où tu parles beaucoup sur le blog, moi je trouve que c'est assez bien parce que des fois c'est surtout par exemple sur le blog sur la rentabilité ou sur la rentabilité on va dire quand tu investis dans une brasserie. Je trouve ça bien quelqu'un qui parle des choses en étant déjà factuel et puis tu sais, il y a toujours quand tu vois tout ce qu'on voit sur YouTube ou quoi, des gars qui investissent 500 000 euros ou j'exagère, 50 000 euros à 500 000 euros et qui ont des brasseries de malades et qui rendent rien accessible au final si ce n'est l'endettement et du coup le fait de voir toi ce que tu fais qui est petit et qui voilà t'essayes, tu fais ton truc et puis au moins ça nous donne des billes si on a envie de se pencher là-dessus et moi je... t'es presque pas assez bavard ou tu l'es beaucoup par rapport à d'autres mais on en demande aussi plus au final. Ah bon, j'espère que ce que... Mon article sur la rentabilité par 11 ans du coup puisque c'est l'article numéro 1 du blog je crois qu'il y a 1500 vues par mois en gros rien que sur cet article c'est un quart non c'est moins d'un quart c'est un peu plus de 10% des vues du blog c'est quand même pas négligeable et euh... non pardon 15% des vues du blog et euh... beaucoup de gens me contactent ensuite pour me poser des questions ils me disent ouais j'ai vu que tu utilises un fichier Excel est-ce que c'est possible de me passer le fichier Excel ? alors déjà je suis content parce que c'est-à-dire que les gens ont lu l'article jusqu'au bout quasiment qui se sont posés des questions à ce sujet-là et qui veulent faire des calculs à propos de leur projet donc c'est déjà parce qu'il y a des gens qui se lancent là-dedans qui font pas forcément les calculs quoi et qui malheureusement oublient par exemple un truc 50% des gens à qui je parle de ça oublient de prendre en compte leur temps ouais parce que bon j'ai pas envie de faire le gros capitaliste le temps c'est de l'argent mais t'as qu'une vie et si tu te casses le dos à soulever des fûts à faire des milliers de bouteilles à coller des milliers d'étiquettes à la main peut-être comme moi j'ai pu le faire faut quand même que tu valorises ton temps même si l'objectif c'est pas de se faire des coups d'en or voilà faut pas être bénévole non plus alors oui ok c'est un hobby ok c'est une passion mais prends du temps et tu t'impliques dedans c'est pas déconnant que tu gagnes un peu d'argent à ce niveau-là raisonnablement mais bref et du coup après la réponse que je donne à ces gens par rapport à leurs questions malheureusement je suis obligé de décevoir non pas que j'ai quoi que ce soit de confidentiel à cacher dans ce fichier mais c'est juste que ça servira à rien ça les desserverait selon moi même d'utiliser un fichier fait par quelqu'un d'autre ton fichier Excel ton business plan il faut que ce soit toi qui le fabriques les modèles de business plan c'est la pire chose à télécharger sur internet faites jamais ça jamais tout l'intérêt du business plan c'est que tu prends le temps d'arranger ce que t'as dans la tête de le formaliser correctement et de faire plein de tests plein d'hypothèses avec différentes valeurs et tout plein de différentes formules pour voir comment ça s'arrange et que tu comprennes ce qui influence ton activité c'est ça selon moi le business plan t'es en train de foutre en l'air t'es en train de foutre en l'air un projet de vidéo ah merde je suis en train de faire je rappelle là c'est bon non 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 dis ton avis t'as bien le droit de dire ce que tu penses quand même je suis en train de faire un fichier Excel qui est sur Google Drive que tout le monde pourra télécharger où t'as un prévisionnel un business plan et je suis même allé loin je suis allé voir comment on calcule comment on calcule un salaire et du coup tu peux même évaluer ton salaire etc et ça se fait en fonction des différentes classes qui répondent à un salaire en gros et aux charges qui insurent un salaire et je le fais accompagné d'une amie qu'il y a moi qui est experte comptable et du coup bah voilà du coup en vrai je ne veux pas donner mon fichier parce qu'il n'a pas été fait pour ça mais à mon avis c'est possible de faire un fichier qui a un intérêt mais par contre il faut que tu fasses il se rattrape oui non mais c'est surtout que mon truc était aussi trop simplificateur il faut que ton fichier soit très pédagogique pour qu'il ait un intérêt il faut que les gens comprennent vraiment les formules parce que si t'as juste un fichier et que tu remplis le nombre de bouteilles là le truc là et que ça te sauve un résultat à la fin il faut que les gens comprennent vraiment chaque étape et qu'ils prennent le temps de lire qu'il y ait des explications avec tu vois l'idée de le faire en vidéo déjà c'est de pouvoir donner les explications en vidéo et l'autre idée de le faire sur Google Drive c'est que justement je sais qu'il va y avoir des questions en commentaire etc etc et du coup je pourrais rajouter et bien à chaque fois sur les commentaires je pourrais rajouter ce que j'ai fait sur mon fichier en commentaire justement et quand tu te balades dans le fichier t'auras les commentaires qui ont permis de répondre à ceux que j'ai eu sur Youtube par exemple mais surtout qu'en plus là t'auras tout de suite l'avis de plein de personnes donc ah puis ça a été le cas déjà sur une vidéo que j'ai fait où j'explique le matos et d'ailleurs qui est complètement changé si on brassait 200 litres et j'ai l'avis de plein de gens et franchement j'avais participé il me semble un petit peu j'avais posé des questions sur ton truc oui t'es un des premiers même avec qui je l'avais partagé mais aujourd'hui encore je veux dire toutes les semaines j'ai un avis dessus et c'est fou qu'est-ce que tu tentes là Quentin ? je trouvais que j'étais pas l'eau je suis chaud je suis en enfer les gars j'adore si tu veux aller mettre du fond de teint moi je te laisse aller mettre du fond de teint y'a pas de problème j'étais tout blanc c'est dégueulasse ah non ça va c'est mieux là c'est couleur naturelle un peu jaune et du coup du coup tout ça pour dire que je suis vachement en train de repencher sur ton article et du coup de le croiser avec les informations d'une amie à moi qui est expert comptable puis j'ai aussi moi dû faire un prévisionnel à l'époque où j'ai créé une entreprise un bureau d'études du bâtiment et du coup c'est vachement intéressant de croiser tout ça parce que au final la partie bière c'est ta première page de ta feuille Excel qui est l'investissement et toutes les données liées à ta brasserie mais tout le reste c'est très commun à beaucoup d'activités ce que je veux dire par là le besoin en fond de roulement il faut que tu as tes charges fixes c'est des machins tes trucs c'est une formule c'est ça le besoin en fond de roulement le prévisionnel sur 5 ans ou au moins le mois sur la première année enfin tout ça c'est très commun et ce que je veux dire par là c'est que ça permet aussi d'avoir moins peur de se dire tout le monde passe par là tu vois et quand on veut se lancer dans le fait de faire une brasserie tout le monde passe tout créateur d'entreprise passe par ce prévisionnel c'est ça que je veux dire oui bah devrait passer par ce prévisionnel parce que c'est pas le cas de tout le monde il y en a certains qui sont amateurs qui font beaucoup de volume et qui sont sur la même sur la même continuité exacte qui passent en qui passent en pro et ça peut passer mais moi en fait en réalité j'ai un point de vue sur le prévisionnel qui est assez spécial dans le sens où je me dis est-ce que c'est enfermé dans une logique je vais pas employer des grands mots comme capitaliste mais en gros est-ce que c'est pas pour répondre et pour pour répondre à comment dire au fait de devoir rembourser un emprunt le prévisionnel est-ce que c'est pas plus pour rassurer ton banquier que pour le concret de ton métier parce qu'en réalité c'est souvent ça mais ça devrait pas être ça bah oui mais en réalité on est très détaché de la réalité déjà parce qu'on est pas des experts comptables et en plus parce que tout ce qui est aléa est très difficile à quantifier moi quand j'entends prévisionnel sur 5 ans honnêtement si je me demande maintenant de faire sur 6 mois il sera faux pourtant ça fait un bout de temps que je suis dans le table donc je commence à comprendre un peu ce que je fais alors imagine au début du projet que tu demandes sur 5 ans ouais aucun sens bah oui c'est ça mais les banquiers ils ont le temps de se rassurer et je les comprends ouais mais c'est fou parce qu'ils savent tous les banquiers ils sont pas bêtes ils sont bien meilleurs que nous pour manipuler ces chiffres ces chiffres ils savent tous que ce qu'on leur vend c'est un coup de pipo tu vois c'est tout je trouve ça fou d'accepter de se faire embobiner et se dire bon bah si le gars il a l'énergie de me vendre ça c'est qu'il va tenir son projet au bout même si ces chiffres ils sont archi faux enfin je trouve c'est peut-être ça ouais finalement c'est obligé qu'ils soient lucides j'ai juste vu dans les commentaires du coup enfin il y a plein de commentaires du coup le dernier c'est Alpharomé bah merci Quentin le best un plaisir à écouter ce type j'ai bien fait de venir sinon alors il y a eu beaucoup de questions entre temps qu'est-ce qu'on a fait on a Julien qui dit ah oui je connais c'est cool donc Julien le brassard amateur belge on a AM la brasserie Zobrou vous en pensez quoi personnellement je suis très satisfait par leur gamme merci à vous monsieur et bonne soirée moi Zobrou je connais pas toi Quentin tu connais enfin je connais de nom mais pas de bière ouais Zobrou ils sont pas mal mais alors attends juste avant ça il y a une question encore plus haut d'un mec qui demandait à propos d'un livre faire sa bière maison la nouvelle édition j'ai pas la nouvelle édition j'ai commencé avec la première édition et je sais même plus qui c'est le commentaire est planqué maintenant Antoine Space dans ton blog tu parles du livre faire sa bière maison niveau recettes c'est une bonne référence ils viennent de faire une nouvelle édition il y a 2-3 mois alors honnêtement les recettes je les ai vraiment testées je les ai lues parce que ça m'inspirait ça me permettrait c'est vraiment c'est le premier livre de brassage que j'ai eu je crois que c'est ma soeur qui m'a offert à l'époque et ouais c'est vraiment une lecteur cool ça m'a beaucoup plu peut-être que de nos jours Secrets de Brasseur sera certainement mieux alors attends alors voilà moi j'ai Secrets de Brasseur et j'ai et j'ai Faire sa bière maison nouvelle édition ou ancienne édition ? nouvelle édition celui qui est sorti tout récemment ? oui parce que c'est quelqu'un sur les réseaux qui me l'a conseillé Secrets de Brasseur j'adore pour apprendre le brassage j'adore il est vachement bien il est clair il est concis pour moi il est super bien c'est tout par contre faire sa bière maison j'adore les recettes parce que du coup ça me donne des nouvelles idées ça me donne des ils sortent Secrets de Brasseur ces recettes elles sont très traditionnelles dedans j'ai l'impression alors que faire sa bière maison je ne sais pas d'accord alors que faire sa bière maison c'est peut-être un peu moins abouti de mon point de vue un peu moins abouti sur la partie apprendre à brasser mais sur les recettes ça me ressemblait sur le premier bouquin aussi bah voilà et du coup sur les recettes ça me semble ça me semble très bien ok intéressant et alors si jamais tu as besoin alors tu parles l'anglais ou pas ? je me débrouille et google traduction sinon parce que moi il y a un bouquin alors attends est-ce que je l'ai là encore ? non je ne l'ai plus là putain il est où ? bon ok j'ai fait reviendre à mes bouquins préférés qui m'a ça ça me rendrait pas qui était Homebrew Beyond the Basics j'ai dû le prêter à quelqu'un ne prêtez jamais vos bouquins ils ne reviennent jamais ouais clairement ouais Homebrew Beyond the Basics qui était vraiment c'est un bouquin qui m'a inspiré ce truc là parce qu'il parle un petit peu de brasser des sourds il parle un petit peu de brasser avec des ingrédients spéciaux et je pense que à mon avis alors je viens seulement de traverser l'esprit c'est peut-être un des bouquins qui m'a vraiment motivé à être brasseur artisanal, expérimental et original comme j'aime bien dire à faire des vires blanches aux graines de moutarde à faire des sourds aux vins nouveaux et ce genre de conneries il y a moyen que ça mais à ce point là l'influencer honnêtement c'est vraiment un des livres que j'ai plus kiffé qui m'a ouvert les yeux en fait sur ce que le brassage permettait de faire j'avais lu faire ça et Homebrew Beyond the Basics c'était le deuxième que j'ai lu et j'ai kiffé on a Arthur Crazy Panda qui dit ce qui importe en effet l'énergie que tu mets dans un prévisionnel pour convaincre le banquier c'est vrai mais du coup nous notre défaut en tout cas de notre point de vue j'ai l'impression qu'on attache de la valeur aux chiffres qui sortent alors qu'au final c'est tellement du pipeau j'aimerais voir j'aimerais qu'on compare les prévisionnels et la réalité un jour objectivement il y a vraiment beaucoup de questions il faut qu'on les traite mais on va y arriver à les faire toutes il y a un mec qui dit How to Brew la base après je suis assez d'accord surtout la nouvelle édition franchement elle est top c'est la bible après si tu veux vraiment aller plus loin genre si t'as lu faire ta bière maison How to Brew c'est bien et après il y a toute la série des Brewing Elements qui est juste moi How to Brew j'ai bien aimé franchement très bien aimé par contre je m'attendais à un peu plus tu vois quand ouais mais en termes d'informations ou je sais pas en quoi après je vais dire ça si ça se trouve je vais me faire lâcher parce que j'ai l'impression que c'est un peu la bible mais genre le bouquin que tu dis faire sa bière secret de brasseur plutôt ouais et bien franchement j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour brasser et pour être assez assez assuré dans mon brassage et How to Brew ça m'a apporté 2-3 trucs en plus que je suis allé chercher et puis des fois aussi 2-3 métaphores qui m'ont permis de mieux comprendre le brassage et mais mais voilà ouais après il est lourd mais après ils vont quand même dans certains détails dans dans ce crème brasseur par exemple il parle pas de l'alcalinité de l'eau ou de ce genre de choses alors que dans How to Brew il en parle oui et puis moi c'est quelque chose que je maîtrise pas et peut-être que c'est moi qui suis pas encore assez loin dans mon brassage pour apprécier le livre ouais non pas forcément pas forcément essentiel mais je pense que c'est un livre un livre à lire plusieurs fois c'est pour ça que c'est un peu la bible oui alors du coup autre question il fallait qu'on parle de Zobrou et j'ai plus les questions d'avant encore est-ce que tu connaissais Zobrou et est-ce que t'avais déjà goûté leurs recettes alors j'ai jamais goûté les bières de Zobrou je connais effectivement et il me semble que c'est eux les mecs qui sont vachement en mode blab partage de tout ce qu'ils font et tout et attends ah non c'est la brasserie le singe savant qui a fait un manifeste que j'ai kiffé où est-ce que je l'ai ? je vais t'envoyer le lien que je partage pour les gens ah non brasserie du vieux singe voilà tu peux l'envoyer toi directement dans le chat si tu veux ah mais attends c'est là les messages enter chat c'est génial voilà c'est fait ça a marché ou pas ? alors attends pour le moment j'ai rien qui est arrivé attends passe sur OBS Ninja ah merde je t'ai envoyé je t'ai envoyé je peux pas envoyer de message sur le Nierre Stream ah d'accord bon bah c'est moi qui te dis une boulette je vais regarder ce que t'as envoyé hop et je vais le partager je te laisse le partager et Zobrou mais je crois qu'ils ont fait un truc aussi Zobrou dans le même genre ils ont fait une collab avec une bière et JV déjà oui top merci en effet pour la partie alors Antoine Space top merci en effet pour la partie pratique j'ai technologie brassicole et bah moi aussi d'ailleurs pareil j'ai relu tout récemment ah non il est plus sur ma table de chevet mais j'ai essayé pas je rame beaucoup pour trouver des recettes bien que le site du nain en présente pas mal le site du nain au moins tu rames pour trouver des recettes moi je rame pour trouver le temps pour faire mes recettes d'ailleurs mais tu es quand même les recettes petit petit teasing comme Quentin a fait depuis le début sur son blog je pense que courant décembre janvier on verra quand est-ce qu'on se calera ça on fera un live sur l'eau avec Quentin donc qui est là et et aussi avec alors je sais jamais comment on dit un brex ou un brex faudrait que je lui demande Nicolas un brex je pense ouais Nicolas un brex qui a écrit le bouquin technologie brassicole et qui est enseignant aussi si je dis pas de bêtises à l'université de Liège dans les systèmes brassicoles et qui sera avec nous pour en discuter et puis on verra enfin on verra en vrai j'ai hâte j'ai hâte de le faire ce live on trouvera le temps et etc et j'ai hâte de rencontrer Nicolas aussi un peu comme toi et je me demande si c'est finalement j'ai lu sur lui j'ai lu son bouquin mais et franchement moi je discute avec lui sur Facebook de temps en temps il a l'air comme Fitz le Brasseur je sais pas si tu le suis sur Youtube mais c'est Fitz le Brasseur c'est un Québécois qui fait du brassage artisanal etc ouais si je crois que j'ai déjà vu et tu vois moi c'est des gars que je me disais tu sais un peu je te dis ça en même temps c'est comme toi tes articles je me disais le gars trop chaud et tout je vous idéalisais pas mais je vous mettais à ma portée on va dire et du coup vu que t'as l'écran t'as le blog et puis voilà bref et puis les articles que j'ai kiffé entre autres et du coup Nicolas ça fait pareil ce que je lui écris sur Facebook en mode je le rajoute dans mes amis comme si tu rajoutais la copine de CP tu vois je lui écris je lui écris et tout ça on discute on discute je lui écris juste pour dire j'ai adoré ton livre tout le bien que je pense de lui et puis je lui écris deux mois après pour lui dire ça te dit de faire un live avec Quentin de la Brasserie du Vallon et on va parler d'eau à des brasseurs amateurs le gars direct il m'a dit bah oui carrément il faut juste qu'on trouve le temps mais j'adore en gros parler bière à des gens qui ont envie de parler bière et je trouve ça trop stylé en vrai je trouve ça très gentil de sa part comme mieux moi j'ai écrit un blog lui il a écrit un bouquin d'accord et lui il est prof le niveau tu vois je sais pas s'il y a une grande différence de niveau mais en tout cas je sais que il a écrit un bouquin je veux dire toi ton blog tu l'écris petit à petit etc etc lui c'est sans doute une partie de ses cours qu'il a mis dans un livre c'est très construit très réfléchi il a une autre pression tu vois ce que je veux dire et voilà c'est assez intéressant et sinon il y a Antoine Speitz non ça je l'ai déjà dit et sinon Sébastien Tessier qui dit Fitz le Brasser je l'ai écrit hier ou aujourd'hui je sais plus et on fera sans doute un live avec lui voilà à cause de lui j'ai dû m'habituer aux accents québécois et maintenant je les apprécie au début j'avais du mal très franchement moi j'adore je sais pas ça me rend heureux ils sont j'ai pas envie de dire qu'ils sont drôles c'est pas sympa pour eux mais je sais pas ils font pas du tout agressif ils font gentil c'est bête mais ils font gentil ils font bienveillant c'est c'est comme l'autre jour j'ai une dame qui m'appelle pour un projet de brasserie dans le sud de la France elle a racheté un vieux un bled de 5 habitants une vieille bâtisse en pierre un autre truc un ancien chais et avec l'accent avec l'accent du sud tu vois ouais et voilà l'accent du sud t'as le soleil pareil ça fait plaisir il y a des accents qui font plaisir moi perso avec l'accent alsacien je sais pas quel ressenti je donne aux gens moi là je l'entends pas honnêtement pour moi l'accent alsacien c'est oh fio je me souviens de ça ça dépend il paraît que des fois je l'ai peut-être que comme je suis avec un français de l'intérieur je me mets au même niveau ne te rabaisse pas j'essaie de me hisser à ton niveau ne te rattrape pas non plus et du coup attends parce que je réfléchis on a déjà parlé de ton blog et des futurs articles à venir ouais un peu on a parlé aussi de ta brasserie de comment t'as commencé maintenant toi comment tu vois un petit peu l'avenir de ta brasserie et qu'est-ce que toi tu envisagerais pas dans un idéal pas la brasserie de tes rêves mais dans 5 ans comment tu vois ta brasserie est-ce que tu te vois toujours non parce qu'il faudrait que tu me fasses un prévisionnel avant la fin de ce ça va être compliqué parce que je sais déjà pas comment ça va être en janvier honnêtement alors du coup j'ai une deuxième question on a discuté un petit peu il y a quelques temps pendant le confinement je te sentais un petit peu avoir un coup de mou de post-confinement ou dans le confinement et est-ce que ça ça a beaucoup impacté quand je vais dire ta brasserie mais est-ce que ça est-ce que toi ça t'a beaucoup impacté financièrement sur ta structure ou au moins sur tes ventes etc etc comment tu l'as vécu c'est difficile à dire parce que moralement effectivement j'ai eu un sacré coup de mou parce que j'avais commencé j'avais fait un 2019 avec un max d'événements j'étais super motivé je me dis 2020 j'avais prévu d'en faire deux fois plus c'est vraiment super chaud ça m'a cassé dans mon truc bref mais passons financièrement ça va je suis pas le plus à plaindre j'ai pas de loyer à payer j'ai pas de salarié je suis micro-entrepreneur et actuellement je suis chez mes parents donc ils n'ont pas d'habitation aucun risque financier aucun donc je suis serein à ce niveau là par contre c'est vrai que concrètement l'année 2020 est quand même bien meilleure que l'année 2019 en termes de chiffres pour moi si on fait la moyenne ouais mais elle est vachement moins bien que prévu clairement je vais regarder mes chiffres d'ailleurs j'ai mon fichier juste à portée de clic donc et toi l'impact que ça t'a fait moralement c'est par rapport à ces chiffres ou c'est par rapport au climat social etc ou c'est vraiment lié à ta brasserie c'est ça que je veux tu veux que je te dise c'est même pas ouais ouais j'ai fait j'ai fait un peu mieux que l'année dernière mais pas tant que ça en fait je suis quasiment au niveau de l'année dernière en fait un peu de choses près en termes de chiffres alors que c'est censé être au moins deux en fait c'est simple 2017-2018 x2 2018-2019 x2 et j'étais parti sur un x2 nouveau au moins peut-être même x3 parce que j'ai prévu vraiment de faire beaucoup de fêtes de la merde de passer beaucoup de temps parce que c'est ce qui me plaît mais c'est aussi ce qui rapporte finalement la vente en direct en pression ouais et du coup du coup là tu te rends compte que t'as fait le même t'es au même stade au niveau du chiffre d'affaires que N-1 c'est ça que tu es en train de me dire et du coup du coup ce qui te déçoit c'est de ne pas avoir fait ce x2 cette année ouais c'est ça parce que bah du coup j'ai vu j'ai vu quasiment personne et tout et j'avais prévu les stocks de bières j'avais prévu la production pour ce volume de vent donc maintenant ça va j'ai quasiment fini mon stock de bières blondes lien social je m'en reste quasiment plus la blanche a pris un bon coup normalement la blanche elle était censée être finie en septembre là j'en ai encore j'en ai encore il me restait au moins 250 donc une bouteille de 75 centilitres c'est pas rien ou 200 alors t'en as Arthur qui nous dit suite à cette année c'est la merde non surtout au niveau motivation je trouve ouais tout à fait comme j'ai dit juste avant au niveau motivation moi ça m'a ruiné le moral clairement le confinement et surtout l'annulation des délais heureusement il y a des gens qui sont restés heureusement j'ai toujours l'épicerie associative du village qui continue à passer des commandes très régulières enfin il y a des gens enfin honnêtement voilà bref je suis pas plein en fait le contre-coup que ça t'a mis c'est plus sur le plan d'aller rencontrer un petit peu tes consommateurs dans ces festivals ou dans les marchés de plus qu'économique puisqu'au final t'es sur quelque chose de stable on va dire même si t'as pas fait ce x2 ouais c'est ça j'ai pas fait le x2 que j'avais prévu après du coup je vais rebondir quand même sur la première question que tu m'as posée qu'est-ce que je qu'est-ce que je vois pour les prochaines années ça m'a peut-être mis en retard parce que bon forcément je rêve d'un local un peu plus grand maintenant que je fais des expériences avec des barriques et tout j'ai envie d'avoir un espace où j'ai mes barriques et je m'amuse à faire mes trucs et que j'arrête un peu de squatter des ateliers aussi ailleurs forcément j'aurais envie d'un peu quelque chose de mieux et puis de faire un peu group-up de servir sur place parce que c'est ce que j'aime voir les gens et discuter avec eux ou trouver une bière c'est le kiff donc si je peux avoir mon lieu à moi où je peux faire ça tout le temps c'est un peu le rêve après c'est sûr que ça fait des coups évidemment ça fera des charges fixes c'est assez important là j'ai vu un local à chaque fois que je passe devant quand je vais bosser à Ungersheim à chaque fois que je passe à Bolviller un petit bled à côté de chez moi il y a peut-être 1500 habitants c'est pas grand chose il y a quelques villages autour il y a une zone qui peut être assez dynamique il y a une gare et tout bref et il y a ce local de 100 mètres carrés super bien placé au centre-ville avec une belle vitrine si j'avais mon bar là-dedans il y aurait un sale potentiel à 100 mètres carrés dans un bled assez actif c'est vrai c'est loin de chez toi ? non de Steinbach ça doit être en vélo une demi-heure en voiture un quart d'heure c'est pas bon je peux y aller en courant je me rends pas compte que les Alsaciens enfin les Alsaciens les gens qui habitent dans des régions peuplées les villages sont les uns à côté des autres alors après l'Alsace c'est particulier parce qu'elle est quand même vachement dense on reste une région les plus dense de France globalement on a on a un qu'un de scènes qui nous dit tu peux nous donner tes quantités de production pour info en gros alors en gros avec ton avec ton RIB et le relevé de ton compte en banque pour le pro c'est intrusif ce soir quand même alors volume de prod cette année déclaré j'ai fait un peu plus de volume que l'an dernier l'année dernière j'étais à 47,8 hectolitres c'est à dire 45,5 hectolitres 4550 litres de bière et 220 litres d'hydromel et cette année j'ai fait moins de bière mais beaucoup plus d'hydromel parce que du coup il y a le bar médiéval à Agneau les corbeaux d'Odin qui font du lancé de vache qui m'ont acheté beaucoup d'hydromel du lancé de quoi ? du lancé de vache ah j'ai compris du lancé de vache ah non un peu compliqué c'est sûr c'est Alsaciens quand même on peut totalement oublier les prévisionnels oui ça c'est sûr Quentin où tu te fournis en Malte et pourquoi toutes les malteries se valent pour l'interrogation alors le coup de toutes les malteries se valent j'ai cru remarquer une tendance parce que je suis sur des groupes facebook de Brasseurs Pro et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu déroulement c'est à dire qu'il y a un moment donné où il y a un mec qui a un souci à la malterie du château j'ai vu ça notamment je crois que c'était il y a deux ans un mec on lui avait livré du malte chocolat qui était censé être à 900 EBC à la malterie du château le mec qui a fait ses tests sa vieille rouille d'être noire elle était brun clair après le malte il était que à 500 EBC il y a eu un souci de process il n'était pas aussi gré que prévu donc du coup ça crée une vague après tous les gens ils sont là ouais malterie du château c'est nul et tout le service client est à chier bref je me tais c'est une grosse boîte donc forcément avec les petits gars comme nous c'est un peu difficile de se faire entendre et du coup après les gens ils vont chez la malterie soufflet et après chez soufflet il n'y en a qu'un problème parce que je ne sais pas j'ai des rendements de merde avec le dernier lot et du coup au pied de nouveau les mecs ils passent ailleurs j'ai l'impression qu'il y a comme ça des allers-retours un petit peu des brasseries de toute façon personne n'est jamais content j'ai l'impression au final c'est pas de ce que je vois sur le réseau en tout cas moi depuis les débuts je suis à la malterie du château en bio parce que ils ont une gamme super vaste et moi qui aime bien m'amuser expérimenter ça me correspond assez bien la malterie du château c'est en Belgique ouais c'est ça Belgique donc c'est un peu loin de chez moi c'est à 600 bornes de chez moi donc ça m'emmerde un peu parce que c'est le bilan carbone ça fait des bornes l'aller-retour parce qu'en plus il me semble que l'orge qui est transformé dans les malteries en Belgique c'est principalement de l'orge français parce que c'est nous des très gros pourproducteurs apparemment donc les céréales font 1500 bornes dans leur vie alors que maintenant j'achète au moins une partie de mon malte de base en fait c'est ce que je t'ai dit avant c'est l'orge bio d'Alsace qui est malté juste de l'autre côté de la frontière en Allemagne à la malterie Eckenstein et qui revient dans le truc dans toute sa vie il a fait 300 bornes c'est quand même 5 fois mieux 4-5 fois mieux et pour mes maltes spéciaux je suis toujours à la malterie du château en bio et on a un vive l'Alsace qui est passé Quentin qui rigole sur les vaches salut Paul Hermion c'est Paul d'accord et on a on a Matt Cal qui dit pourquoi l'hydromel du coup mais pourquoi pas l'hydromel bonne question en vrai à la base fin du live non pourquoi pas l'hydromel du coup du coup du coup alors il faut comprendre un petit peu l'histoire de pourquoi ah tiens Simon de Ammonite au téléphone j'étais avec Simon de Ammonite au téléphone il est en plein étiquetage autant te dire qu'en termes de temps c'est long ouais ben parce qu'il est sur de plus volume ça je sais dernier embouteillage que j'ai fait j'ai fini à 2h du matin j'avais commencé à 11h et dernier étiquetage que j'ai fait j'ai fait 750 bouteilles de suite à la main ça m'a pris une après-midi je vais décoller l'étiquette coller à la main maintenant j'ai une machine mais bref d'ailleurs brasserie Ammonite soit dit en passant avec Benoît de Bière et Moustache on veut aller dévoir dès qu'on est déconfiné direction Ammonite alors si tu dis ça t'as Ben qui vient d'intervenir à la bière autrement qui va te dire on boit l'apéro ensemble alors je te le dis à l'avance avant qu'il l'écrive parce que ça veut dire que tu diriges vers Nantes et voilà il y a moyen ouais alors Crazy Panda il y a moyen que Eckenstein se soit aussi en Suisse mais celle où je vais moi c'est celle qui est à l'art L-A-H-R en Allemagne et pour répondre à la question de pourquoi l'hydromel pourquoi est-ce que je me suis lancé à faire de la bière à la base à la base je voulais faire de la niôle parce que alors à la base j'avais 15 ans 15-16 ans sauf que de coup je me suis renseigné sur internet je suis tombé sur faire-sa-niôle.eu c'est super intéressant c'est un grand curieux que j'ai pris j'ai lu en masse dessus et finalement j'ai jamais fait de la niôle parce que c'est super dangereux enfin quand t'as pas le matos et tout je pouvais pas faire ça discrètement et du coup j'ai continué à lire sur le site et il s'avère que le mec parlait d'hydromel sur le site et j'ai gardé ça dans le coin de ma tête à un moment donné j'y ai plus pensé pendant quelques années et quand j'ai eu à peu près 18 ans je sais pas pourquoi je suis retourné sur ce site et j'ai retourné j'ai recommencé à lire l'hydromel j'ai fait des recherches et c'est là que je suis tombé sur brassageamateur.com et que j'ai eu le virus de la bière qui m'a pris donc en fait ma passion pour la bière vient à la base des recherches que j'ai faites sur l'hydromel et donc bon bah voilà le virus de la bière m'a pris j'ai fait mes bières dans mon appart étudiant comme je le racontais avant n'importe comment mais j'ai fait c'était mes débuts et c'est seulement plusieurs années après du coup j'ai fait mon premier hydromel attends j'ai vanné normalement ouais c'était en 2018 premier hydromel en 2018 alors que j'ai lancé ma brasserie c'était plus d'un an après mes premières bières professionnelles Quentin quand tu te poses des questions comme ça rassure-moi t'ouvre pas un tableau Excel avec la date de tout ce que t'as fait dans ta vie alors en fait j'ai mon tableau Excel j'ai un tableau Excel qui recense tous les chiffres que j'ai déclaré officiellement au RSI aux douanes et tout et je fais des analyses pour voir un petit peu comment évolue le volume de production et toutes ces choses là et donc je vois quand est-ce que j'ai déclaré mon premier lot d'hydromel ouais ouais justifie comme tu veux ouais alors je suis un peu un psychopathe des stats je suis un dingue et tout les temps passant enfin c'est pareil pour les fiches de brassage j'ai mon truc avec mes fiches de brassage dedans je vais en montrer vaguement une genre pendant le processus de brassage je prends vraiment un max de notes vraiment attends rapproche toi s'il te plaît c'est que je vois pas très bien d'accord il y a plein de trucs il y a le suivi de la température en continu pendant tout le process fin du brassage refroidissement là normalement je mets 2 bar et après c'est la fermentation et la moindre question que je me pose la moindre mesure que je prends la densité en dessous qui est suivie aussi pareil qui évolue puis le débrassage enfin bref et puis évidemment de l'autre côté il y a une partie ingrédients je mets l'étiquette note de dégustation moi j'ai une question du coup par rapport à ça parce que je vois souvent des gens qui comme ça enfin je vois non je vois pas souvent mais je vois de temps en temps des gens comme ça qui font un suivi à la main hyper précis et tout ça moi j'en ai jamais eu besoin en brassage amateur mais ma question c'est est-ce que c'est ouais voilà ma question c'est est-ce que tu l'utilises vraiment ou est-ce que c'est quand t'es en train de le faire t'es à fond dans ton truc et poum tu prends des notes etc et tu dis ouais ça plus tard j'en servirai mais le plus tard il n'arrive jamais alors effectivement la plupart des notes que je prends ne me servent à rien mais cette habitude de tout noter sur le papier si jamais je dévis du processus comme je suis en train d'écrire sur le papier je me dis attends ça colle pas ça il faut corriger c'est un peu j'ai pas de checklist avec des cases à cocher mais ça fait un peu cet effet là j'ai mon habitude du processus de tracer mon truc et donc ça me permet de rester de rester plus et ça m'a servi sur quelques recettes à comprendre aussi ce qui se passait exactement et améliorer par la suite je reviens parce que je crois que ça fait deux fois qu'ils posent des questions je les ai appelés tout à l'heure Nicolas qui est Nicolas de Animal qui dit tu brasses sur quel système maintenant du coup désolé de ne pas avoir répondu je l'avais aussi vu mais trop de trucs du coup je brasse sur quel système je brasse sur plein de systèmes différents je brasse sur le Grainfather 30 litres que j'ai à la cave à une époque j'ai brassé sur un Clark Stein 45 litres qu'un pote m'avait passé j'ai commencé ah tiens le live de SpaceX va commencer il décolle dans 6 minutes 40 secondes pour l'information allez voir ceux qui veulent suivre ça bref je divague j'ai brassé sur une cuve 100 litres Paul Cinelli avec un BIAB un sac de brassage ça c'est sur ça que j'ai commencé mes l'eau professionnelle ensuite la brasserie des Halles à Mulhouse que je vais squatter parfois c'est une brasserie Paul Cinelli 500 litres et pour finir la brasserie de Ungersheim où je vais brasser où j'ai brasser mes dernières bières notamment la lien sociale que tu as bu et la double dose que tu as bu juste avant ça c'est une brasserie rien du tout c'est moi qui l'ai conçu j'ai dessiné les cuves sur mesure je les fais fabriquer par un chaudronnier les cuves de fermentation ça vient de chez GD en Italie c'est des cylindres mais une fois que ça marche c'est bien mais avant que ça marche en fait je suis à pas loin de 25 heures de taf pour la mettre en fonction en fait pour finir d'ajuster les trucs pour que je puisse faire passer des bouteilles de 33 centilitres et de 75 centilitres parce qu'à la base elle était censée faire que des 75 régler la hauteur des étiquettes trouver le bon type de colle la pression du truc l'écartement des machins alors attends ce que je remonte les questions sont passées le dos de mes feuilles de brassage c'est un peu ça aussi Arthur qui a dit ça de paix de la vèche des prévisions quoi ? alors de quoi tu parles du coup Ben de la bière autrement sinon j'essaie rien à faire des conseils pour faire des bières aux fruits ah bah en fait je vais pas mentir c'est un truc que je fais pas souvent voire presque pas du tout j'ai fait une sourd aux cerises une fois et je pense qu'une erreur c'est de mettre le fruit entier dans la cuve selon moi tu t'en tires clairement mieux à faire un jus en fait j'ai fait une bière au jus de carotte tiens par exemple une ambrée au jus de carotte très intéressante je pense que la refaire avec du curry dedans de C4 c'est pas vrai je fais un proto j'ai d'ailleurs du jus de tomate aussi je vais faire une blanche au jus de tomate puis un peu de perçu et puis du sel de gare en vrai une pincée de sel j'ai déjà fait une blanche au sel et ça passe super bien d'ailleurs attends parce que il y a une pincée de sel dans l'onctueuse en plus je t'ai écouté en parler avec Benoît et Julien de Bières et Moustache d'une bière d'une bière que tu as faite avec du sel c'est peut-être celle-là parce que j'en ai fait deux j'avais fait un prototype à l'époque où je bossais encore avec Brasserie Blume sombre époque et du coup il y a encore j'en ai refait une par la suite mais celle que j'avais faite avec Brasserie Blume j'en avais mis à peu près 0,9 grammes de sel de table par litre là j'ai mis 0,6 grammes 0,66 j'ai mis moins dans la dernière bière que j'ai fait au sel ouais et du coup des conseils pour les bières aux fruits ouais clairement mais trouve-toi un bon jus de fruits ou un bon coulis de fruits éventuellement parce que le fruit entier après t'as plein de pulpe t'as plein de pertes tu risques de boucher tes vannes tes machins moi sur le brassage avec des fruits j'ai essayé pas mal de choses qui étaient un peu pas très concluantes et moi j'ai l'impression peut-être je me gourme qu'il serait bon de mettre le fruit pendant la phase de genre de seconde fermentation une fois que t'es levure elles ont déjà bien travaillé qu'elles ont déjà bien bouffé pas mal de sucre et tu vois du coup t'as moins de risque d'infection je pense parce que du coup t'es dans une phase où il y a beaucoup moins de choses à manger aussi je sais pas si c'est une bêtise de penser ça mais c'est ce que j'aimerais expérimenter d'ici peu il y a deux choses moi franchement le jus de fruits quand c'est possible je conseille de le cuire parce que du coup ça fait coaguler les pectines et normalement tu peux ça permet de l'enlever un peu donc ton jus est plus clair et ça t'évite de rajouter du dépôt parce que quand tu mets du fruit ça te fait un espèce de dépôt super léger cotonneux qui est super chiant dans la bouteille enfin je trouve que c'est pas bien quoi j'aime bien les bières claires c'est possible même sans les filtrer et du coup si t'ajoutes ton fruit en deuxième fermentation tu risques d'avoir des soucis sur la clarté ce qui n'est pas forcément un problème moi personnellement j'aime pas ça après sur le je pense que c'est une bonne idée côté saveur par contre comme tu dis de le mettre en deuxième moi c'est côté saveur bien faire gaffe que la levure bouffe bientôt le sucre du fruit avant d'embouteiller c'est aussi le côté que si dans le fruit tu as quelque chose d'une levure spontanée ou quoi dedans enfin une levure voilà que du coup tu lui donnes moins de matière donc du coup tu iras moins vers de l'acidité même si tu le plantes tu te planteras moins c'est ça que je veux dire ouais après il faut faire gaffe honnêtement si tu mets ton jus de fruit et qu'il contamine effectivement ta bière tu risques de te retrouver avec des bouteilles explosives à un moment donné ouais alors que c'est pour ça sur ce côté là c'est pour ça que je conseille peut-être de cuire le jus ou au moins de le pasteuriser on va dire tu le gardes tu le gardes un quart d'heure à 65 degrés au minimum tu limites vachement les risques quand même ouais et je pense que à 65 degrés niveau saveur honnêtement tu dois pas enfin je doute être capable personnellement de reconnaître de voir la différence bon il faudra faire le test on a Ben de la bière autrement qui dit toute la biblio de jeune panmeur je crois que Ben il vient en décalage d'à peu près une heure sur nos conversations en même temps je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte du coup c'est le décalage entre là où tu vis Stanback c'est ça ouais et Nantes du coup en l'occurrence il y a une heure de décalage entre les deux c'est celui là sinon c'est mort pour SpaceX aujourd'hui stop ouais putain je viens de voir ils se sont arrêtés de nouveau enfin attends c'est pas forcément mort parce que hier il y avait eu une petite pause aussi à 13 secondes il me semble bref on remarque c'est mal barré Sébastien Tessier qui dit tu mets le fruit à quel stade mais du coup tu l'as dit toi même t'es pas un grand brasseur de bière aux fruits et voilà ça me semble être une aberration de le mettre à l'ébullition je parle de le mettre au brassage avec les céréales même encore pire ou alors éventuellement si tu le mets à l'ébullition c'est genre au moment où tu coupes le feu là tu le mets dans la cuve pour le pasteuriser avec le mou chaud moi quand je le mettais à l'ébullition c'était 10 minutes avant la fin 10 minutes avant de couper le feu pour que l'ébullition essaye de de tuer un maximum de choses qu'il y avait dans mon fruit et je me servais de ça mais en même temps je pense que t'as raison dans le sens il faut le cuire à côté ou le pasteuriser au moins à côté tu peux envoyer le lien que je t'ai envoyé avec quelqu'un qui demandait le lien vers SpaceX bon en l'occurrence c'est le lien vers un live qui vient de s'arrêter la vidéo est en pause attends moi le dernier lien que j'ai c'est vieux singe.com ah merde je viens t'envoyer un nouveau truc pourtant alors attends je vais aller voir il me dit que ça a été envoyé de toute façon si tu cherches SpaceX la chaîne YouTube tu trouveras c'est bon c'est envoyé et du coup tes projets pour l'avenir ouais du coup mes projets pour l'avenir si j'arrive à me trouver un local c'est cool mais ça ça reste une case de rêve dans ma tête un endroit on verra si ça se concrétise un jour je reste ouvert aux opportunités si je trouve une opportunité je la saisis et après côté côté pratique brassicole mettre en place la consigne des bouteilles et améliorer mon process notamment à l'aide des expériences dont je parlais avant les articles que je suis en train d'écrire à propos du brassage de bière crue à propos de l'utilisation de céréales crues à propos de l'utilisation de malte vert aussi et éventuellement le brassage dans des cuves low tech comme je disais tous ces trucs là qui vont aboutir sur le cinquième article qui sera sur l'écologie mettre en place toutes ces choses là concrètement et quand je parle de céréales crues de malte vert l'idée ce sera d'utiliser des céréales locaux de variété ancienne en fait il s'avère que la brasserie que j'ai créée que j'ai conçue est installée à Ungersheim c'était en collaboration enfin c'était une commande de la mairie la mairie est ultra écolo c'est un des villages les plus écolo de France les gamins ils bouffent billots depuis 10 ans à la cantine ils vont en calèche à l'école enfin tu vois le genre et où je voulais en venir ah oui et dans le bled d'à côté il y a un gars qui fait de la culture de céréales anciennes qui fait du pain et de la farine ancienne et donc clairement c'est le village d'à côté et donc je peux être assez facilement en lien avec ce mec là et en lien avec un gars qui est à l'écomusée parce qu'il y a un écomusée là-bas il y a un gars qui est tonnelier avec qui je discute actuellement sur Instagram et bref il y a vraiment des trucs à faire côté écologie et tout mais tu as lu le dernier article de Caroline je ne me souviens plus du nom de son blog je la vois souvent sur Twitter oui oui Caroline Hopi Hours c'est ça Hopi Hours oui elle a parlé justement de enfin la fin d'article qui est vachement intéressant je crois que c'est la bière un produit pas si local que ça et j'aime beaucoup oui à propos du terroir oui et j'aime beaucoup l'orientation de son article et la lucidité de l'article ouais je suis assez d'accord il est bien je l'ai d'ailleurs partagé sur ma page Facebook je ne sais pas si je l'ai partagé sur Twitter mais je crois qu'en commentaire j'avais dit je ne fais peut-être pas de la bière de terroir mais je fais de la bière locale c'est vrai du coup parce qu'en plus moi j'ai la philosophiquement je ne l'ai pas dit encore peut-être que les gens le savent j'ai choisi de ne de ne distribuer mes bières que localement toi tu l'as dit au début du live je ne fais pas d'expédition en dehors de l'Alsace normalement j'ai fait une expédition une exception pour toi je pense que tu es ouais et du coup désolé pour tous les autres il faut venir chez moi pour avoir mes bières par cohérence écologique principalement et du coup moi j'aimerais bien très honnêtement j'aimerais bien savoir combien ça coûte le déplacement le fait de de faire de l'expédition combien ça coûte d'un point de vue d'impact carbone je ne dis pas que enfin tu vois par exemple si je me fournis chez les bières qu'il y a autour de chez moi et ben j'aimerais bien mettre en cohérence le fait que eux ils utilisent du malt qui vient de Belgique alors qu'on est dans le centre de la France que tu as encore plus de routes etc et le fait de il y a une malterie bio à Plitivier je veux dire par rapport au centre de la France en fait il y en a plein autour du centre de la France oui mais je de malterie bio près de chez moi pour l'instant oui mais du coup j'aimerais bien mettre tout ça en cohérence mais après je comprends le fait de ne pas envoyer sa bière de ne pas envoyer sa bière il y a Babat qui disait Louis toujours en question liée au malt ton avis sur la malterie des volcans moi sur la malterie des volcans en tout cas pour ce qui est de leur malt j'ai jamais eu de problème du tout avec eux après la personne qui gère ça et je crois que c'est Lucie je lui ai demandé si on pouvait faire un live un de ces soirs ensemble elle est complètement open pour le faire et puis je crois qu'ils sont deux à travailler dedans et après moi j'ai jamais un point de vue très technique dans le sens où je suis pas assez fin dans mon brassage et dans mon analyse et en plus de ça j'ai pas un point de vue très objectif dans le sens où puisque c'est une malterie qui est pas loin et que la nana elle est sympa qu'on a son numéro de portable qu'on l'appelle et qu'elle est vachement arrangeante bah je te dirais que c'est une bonne malterie juste parce que je l'aime bien comme ça humainement dans les rapports que j'ai avec elle du coup je suis pas très objectif du tout du coup je peux pas répondre à ce genre de questions très franchement t'as jamais été déçu pour l'instant t'as jamais eu de j'ai jamais été déçu la nana est très sympa son projet je le trouve vachement sympa et j'aime bien en plus le fait c'est bête mais le fait de discuter avec une femme dans le brassage c'est bête mais il y en a peu et elle elle a monté ça toute seule faut je sais pas comment dire faut avoir de l'assurance pour faire ça faut avoir et en plus dans un monde qui est entouré d'hommes et je trouve ça vachement cool et elle a l'air très gentille il me semble qu'ils ont assez bonne réputation la maltorie des volcans globalement après je sais pas enfin question technique est-ce que t'as déjà trouvé de la caillasse dans ton malte par exemple non moi la maltorie du château ça m'est de l'arrivée des craques dans le moule ah ouais bon après je réfléchis à qu'est-ce qu'on a eu comme mésaventure et on en a jamais eu on en a jamais eu le seul truc qu'on a eu un rendement faible un sac plein de poussière à l'intérieur du mal tu vois ce que je veux dire déjà alors nous on n'est pas assez fin dans notre brassage dans le sens où moi je change toujours ma manière de brasser quand je brasse franchement c'est rare quand je fais deux fois la même chose deux fois la même recette du coup te dire un rendement pourri franchement je pourrais pas te dire par rapport au rendement théorique en tout cas j'ai eu des chutes mais ces chutes je les accorde souvent à ma manière de brasser et je les ai vérifiées parce que j'ai changé mon brassage j'ai vérifié ma conclusion du coup ça n'a jamais été le malte qui a été mis en cause un jour j'ai eu un rendement de merde sur un malte qui n'était pas top c'était un malte on a la malterie de la brasserie qui est la 23 qui est à côté de chez nous c'est pas la malterie je dis des bêtises la brasserie la 23 qui fait de l'orge ce sont des agriculteurs et ils font aussi de la bière et eux avant de me donner leur malte ils m'ont dit fais gaffe c'est un malte qui a un rendement pourri qui même donne un petit goût de poussière les gars très honnêtes très honnêtes et très cool un petit goût de poussière je crois que c'est ça qu'elle avait employé et nous on l'a testé on a eu un rendement pas ouf mais on a jamais eu ce faux goût on a jamais eu du tout ce problème là donc voilà moi par exemple j'ai vu une différence ouais j'ai perdu 3 points de rendement à peu près quand je suis passé du malte de base de la malterie du château au malte de base de la malterie Eckenstein et du coup j'ai vu la différence déjà dès que j'ai ouvert le paquet niveau goût je le trouve un peu meilleur peut-être que je suis biaisé parce que je sais qu'il est bio et local mais par contre niveau calibrage des céréales tu voyais qu'il y avait malterie du château toutes les céréales font quasiment exactement le même taille c'est vraiment très 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 régulier du coup tu règles ton moulin pour le concassage et tous les céréales passent pareil enfin tu vois c'est nickel alors que malterie Eckenstein comme t'as des grains un peu plus gros c'est l'histoire de 1 mm en longueur je veux dire pour ceux qui n'ont jamais vu une graine d'orge c'est du coup j'en ai juste à côté je suis en train de faire du mal c'est une céréale assez longue du coup je pense que de toute façon il y a principalement des brasseurs ici je sais pas pourquoi je fais ça mais bref il y a germé là dedans oui on verra pas la racine est encore trop petite mais bref du coup il y en avait des longues il y en avait des courtes et forcément le concassage étant moins homogène le rendement est forcément un peu plus bas mais le goût est bon du coup attends toujours question du coup c'est bon on a répondu à la question sur la malterie des volcans mais en tout cas si vous avez le choix entre une autre malterie la malterie des volcans enfin j'ai rien contre la malterie du château Quentin mais en gros si vous avez le choix entre ça ou la malterie entre la malterie des volcans et la malterie du château moi je vous invite à aller voir la malterie des volcans parce que parce que c'est en France parce que la nana elle est très sympa que c'est une petite boîte où ils sont deux si j'ai bien compris si vous êtes proche géographiquement honnêtement on va vous poser même pas de questions on va consommer local voilà et puis voilà moi je très très bon rapport avec pas de problème quand ils testent des choses en plus et l'autre fois il nous dit ouais on est en train de tester je sais plus quelle malte est-ce que ça vous dit d'en prendre on en prend enfin tu vois c'est tout bête mais j'aime bien ça j'aime bien le fait de participer un petit peu à l'évolution de sa malterie c'est voilà après j'aime bien moi ça me plairait d'avoir la même chose localement pour l'instant il n'y a pas encore vraiment de petits malteurs et moi tu vois un truc que je me demande parfois et je vois ça sur le houblon je me demande tu vois les reproches qu'on va faire aux houblons américains etc pour moi c'est le côté je sais pas comment on dit tu sais le côté breveter ton houblon ouais et que du coup j'ai l'impression qu'on est tous à le critiquer mais j'ai l'impression qu'aussi qu'on est pas tous bon en tout cas le comptoir du houblon pour ne pas le citer le fait aussi et du coup je me dis est-ce qu'on est là à critiquer des gros systèmes mais en réalité c'est plus de la jalousie parce que notre objectif c'est d'être comme eux tu vois et du coup c'est valable pour les malteries c'est valable pour le houblon c'est valable pour plein de choses et même pour la bière dans le sens on est une super brasserie artisanale jusqu'au jour où on se fait racheter par un des trois gros groupes et tu vois je me dis mais le mélange entre les convictions alors la bière n'a pas changé entre temps ouais je me dis où est le mélange entre les convictions en gros et en gros faire le parallèle entre conviction et capital là-dessus et moi ça me pose question dans le sens la bière c'est artisanal c'est local est-ce que c'est un argument marketing ou est-ce que c'est quelque chose qui est vrai et qui est ressenti avec les triples jusqu'au jour où la bière se fait racheter par un gros groupe je provoque en disant ça mais c'est juste que parfois je trouve ça trop marketing c'est ça que je veux dire ouais c'est vrai c'est vrai essayez de brasser avec du houblon sauvage c'est sympa la bière sans goût bon alors je suis pas d'accord du coup parce que je l'ai fait et elle avait du goût il faut juste choisir son houblon sauvage et mettre une bonne dose ouais ouais après j'ai eu de la chance puisqu'il y en a plein qui poussent autour de chez moi au sud au sud d'où je me situe il y a une rivière qui coule qui s'appelle la Tur entre Cernet et Tannes il y a un max de houblon qui pousse là ce truc alors vraiment beaucoup et dans la forêt à Steinbach au nord d'où je suis actuellement en lisière de forêt pareil il y a un petit ruisseau qui coule lisière de forêt il y a des tas de houblon qui poussent et donc comme il y en a tellement j'ai pu aller sur chaque liane prendre 2-3 cônes alors déjà j'avais des cônes qui étaient comme ça qui étaient énormes je les frotte je les sens celui-là il sent bizarre il sent un peu l'ail comme ça agressif vert et tout ça me plaisait pas je me rince les mains je vais sur celui d'à côté ah ouais tiens c'est intéressant c'est un peu mentholé vert mentholé ça me plaît bien j'en prenais un petit peu je vais sur le pied d'à côté ah ouais agrume citron vert pareil ça me plaît et comme ça j'ai fait une guerre au blond sauvage ultra locale qui était super intéressant c'était une petite blonde toute simple je sais plus de tête ça devait être 80% de malte pills 10% de malte cara clair enfin pas trop foncé et et 10% de malte biscuit tu vois bon du coup elle était un peu en vrai mais bref doré plus on va dire et et juste du coup toute simple avec du houblon en plus enfin du houblon local en plus ouais je lui ai laissé un peu de la et j'ai choisi une levure super neutre et du coup le houblon avait la place pour se pour s'exprimer ouais et on a Julien qui dit je peux pas vraiment reprocher ça aux houblonnières ça prend une dizaine d'années de développer un houblon ils peuvent quand même s'assurer un retour sur investissement ouais je suis assez d'accord je suis enfin je suis je suis d'accord et en même temps je suis après je sais pas si je suis perplexe ils peuvent garder l'exclusivité 5 ans et le libérer ensuite le Citra il est toujours sous exclusivité ça fait bien plus de 5 ans qu'il est qu'il est dérouillé ouais Citra je crois qu'il le garde pendant 20 ans durant 20 ans les mecs ils se sont fait des couilles en or faut arrêter de se foutre de nous la bière autre si vraiment c'était juste rentrer dans les frais de R&D ça fait longtemps Ben qui dit être brasseur plus agriculteur plus malteur plus distributeur c'est une belle utopie ouais clairement après ça dépend ouais quoi que si agriculteur plus malteur ouais non agriculteur ça prend trop de temps mais malteur brasseur il y a moyen surtout si t'as quelqu'un qui te fait la compta la gestion et un peu la com moi j'ai un on a des gens en creuse ils sont agriculteurs brasseurs et ils brassent leur orge en l'occurrence ils malte eux-mêmes aussi ils envoient une malterie ben voilà tiens vraiment faire tout mais moi je suis pas sûr que ce soit une belle utopie très franchement et c'est la deuxième fois que je vais en parler mais je vais parler de mon oncle qui lui est vigneron je crois qu'on dit comme ça bref qui a des vignes et il a que 3 hectares il a choisi de vivre uniquement avec ses 3 hectares de vignes et ses 3 hectares il les fait sans engins mécaniques il fait tout avec ce sa grelinette si je dis pas de conneries et il fait tout à la main tout de A à Z c'est son objet et il a il a un parcours un petit peu atypique je crois qu'il a fait un master en philo et puis après à 40 ans il a repris les études en BTS agricole et il était avant ça il a fait des études d'onologie et il était vendeur en cave bref tout ça pour dire qu'il a fait son choix d'avoir que 3 hectares et de développer ces 3 hectares pour maîtriser son produit et puis pour être vraiment je sais pas comment te dire être maître de son produit de l'origine de la graine de l'arbre de la vigne jusqu'à la mise en bouteille avec toutes les variations que ça peut comprendre et du coup lui il a fait ce choix il est à côté de Lyon à une demi-heure de Lyon il a fait ce choix de faire ça et il a fait le choix aussi de vivre simplement avec moins d'argent etc etc et forcément oui forcément mais du coup je me dis qu'il est tellement la beauté de ça c'est que son produit il lui rapporte tellement d'un point de vue pas de l'ego mais c'est gratifiant c'est humainement valorisant il est en cohérence avec lui-même oui voilà il est en accord c'est ça et du coup je me dis en fait ça dépend sur quoi tu bases entre guillemets on va reparler de ça mais sur quoi tu bases ton prévisionnel est-ce que tu le bases uniquement sur un chiffre d'affaires ou sur une qualité de vie et de cohérence envers ton projet et du coup c'est le truc de enfin c'est le truc que je reprends sur être brasseur agriculteur malteur distributeur déjà pour moi si tu passes par un distributeur je comprends pas déjà le je sais pas comment te dire pour moi on est déjà dans une autre étape très franchement je trouve ça quand t'es brasseur je trouve ça normal de toi proposer ton produit en magasin etc enfin bref ouais bah oui après dès que tu commences à avoir des employés faut que tu fasses du volume de prod et du coup tu te concentres sur la prod et du coup t'as plus forcément le temps de vendre du coup t'essaies de rationaliser t'optimises moi je vois ce qu'on fait certaines brasseries strasbourgeoises tu vois un petit peu en Alsace et puis du coup la brasserie trois mains par exemple j'aime beaucoup Erwin j'ai oublié le nom de son collègue mais bref ils sont super ils font des bonnes bières j'adore ils font une IPA au seigle qu'ils appellent la RIPA et je m'interromps juste SpaceX va retenter ils ont mis en pause leur truc ils vont retenter de décoller bientôt ils avaient calé ouais dans 18 minutes normalement ils réessayent et du coup j'ai perdu le fil ah oui brasserie trois mains donc j'aime bien leur bière ils font des trucs super sympas pareil leur bière blanche c'est super intéressant mais ils ont récemment décidé de commencer à commercialiser en supermarché genre Carrefour au début je savais pas la première fois je vois une bière trois mains avec un petit brassard qui fait je crois que ses brassards c'est du 5 hectolitre pas une usine le mec ils sont deux dans l'équipe peut-être trois maintenant ouais c'est pas humain et pourtant ils vont en supermarché d'un côté ça m'a fait chier d'un autre côté je sais pas le mec a pas forcément le choix en fait maintenant qu'ils sont trois dans la boîte faut que ça tourne ouais mais du coup ça veut dire quoi déjà si t'es trois dans ta boîte t'es pas la victime de tes clients je sais pas comment dire tu peux dire à un moment à tes clients non je stop moi je vis assez bien moi je vais te prendre mon cas moi mon chef je lui ai dit moi je veux pas passer à plus de 80% là j'ai gagné 1400 euros en tant que prof à 80% et stop je veux garder du temps libre pour faire plein de choses à côté et c'est mon but et ce que je veux dire c'est que c'est juste que ça dépend de tes objectifs ouais mais souvent les gens se posent pas forcément la question de leurs objectifs ou alors peut-être qu'ils adoptent l'objectif par défaut qui est répandu dans toute notre société qui est pardon j'arrête des morceaux de mal de travers bref qui est la croissance au final voilà merci qui est la croissance je vais me chercher la bouteille suivante le mal te passera mieux Ben tu disais on pourrait faire l'ensemble de travail de la bière quand les consommateurs auront d'autres choix de produits je suis en train de boire une bière française mais brassée en Allemagne avec des céréales françaises et du houblon US ouais bah vive la mondialisation et t'as oublié de dire qu'il y a de la levure belge et que les bouteilles ont été fabriquées en Espagne après moi rien que pour le citrat j'adore la mondialisation j'ai fait une bière à la couetche mise mise en fait attends j'ai fait une bière j'ai fait une bière à la couetche mise en fait en fin des bûches avec une levure vague je sais toujours pas le dire biaire très trouble ça c'est alors si les gens ils parlent anglais alors il faut que je te retrouve il y a un lien les gens qui parlent anglais lisez l'empièreté de ce blog vraiment c'est un truc de ouf là j'ai passé trois jours dessus je crois justement justement on parle de levure kveik alors la levure kveik c'est en fait kveik c'est un des autres mots norvégiens pour dire levure il y a aussi gaer et un autre que j'oublie yes je crois bref déjà un gros respect à toi de bien dire kveik je vais te copier kveik non moi je galerais il fallait que j'entends la kveik la kveik c'est la levure kveik qui est une farmhouse ale c'est une souche de levure qui s'est passée de génération en génération qui est restée vivante dans les fermes brassicoles du principalement norvège pour la kveik mais Estonie Lituanie Suède Finlande j'en oublie certainement mais bref l'Europe du nord et de l'est il y a toute une culture brassicole qui est restée en vie le lien qui va être partagé ou qui vient d'être partagé qui vient d'être partagé garsole.crif.no c'est un mec qui parle de ses voyages dans ces pays là et de ses rencontres avec les brasseurs les brasseurs fermiers qui font la plupart font leur mal qui ne cultivent pas leur céréales et ils entretiennent cette souche de levure de génération en génération ils brassent dans des cuves en bois certains enfin bref c'est souvent enfin certain la moitié c'est des bières qui n'ont pas été bouillies c'est des bières crues du coup c'est pour ça que je lisais ça récemment et bref c'est une levure super intéressante parce qu'elle est elle peut fermenter à 40 degrés ok déjà rien que ça c'est ouf niveau saveur elle a tendance à aller vers des trucs fruités légèrement épicés comme une saison mais apparemment fruités genre orange tu vois comme ça genre jus d'orange elle est super performante en 3 jours elle a fini de bosser 3, 4, 5 jours tu vois mais bref c'est qu'elle a quand même fait très rapide et les mecs ils brassent dans des conditions sanitaires enfin je veux dire voilà c'est des cuves en bois des machins des trucs parce que c'est vraiment à l'arrache et pourtant leurs échantillons de levure qu'ils ont envoyés faire analyser dans les laboratoires la plupart des cultures dont j'ai entendu parler en tout cas les mecs il se passait ça de génération en génération ils les stockaient sur des morceaux de bois ils les laissaient sécher sur des morceaux de bois c'est un truc à l'arrache complet les cultures étaient pures les mecs à l'arrache dans des fermes les cultures étaient pures mais pures au sens voilà quoi pas un contaminant dedans apparemment et bon c'est une levure de ouf et ça alimentera la légende et du coup ouais Pierre très trouble mais tu t'as fait une bière mais t'as fini de la faire la bière ou pas et il y a Nico qui dit qu'il avait une même approche au niveau des circuits courts Nico d'Animalte Ben qui dit la gueule tu plonges un bâton de bois dans un mou et deux heures après t'as un spa moi j'ai jamais brassé avec la gueule honnêtement je suis jamais sorti de Fermentis et Mangrove & Jack Ben c'est une nouvelle levure à la mode je crois qu'il la propose pas trop encore par contre le prix de la gueule c'est la mode à fond aux Etats-Unis d'accord ben je je connais pas du tout et puis je recommande en fait je me posais la question si le fait que ça puisse avoir j'ai fini la mienne désolé je suis lent oh mais t'as raison un jour on parlera d'alcoolisme aussi parce que je vois que quand je parle d'alcoolisme le sujet il est un peu détourné moi très franchement à déguster de la bière quand je dis détourné c'est qu'on l'esquive un petit peu moi déguster de la bière et tu vois par exemple en live c'est une excuse je viens de boire trois bières c'est quand même je dois être à 0,6 0,7 grammes d'alcool je pense enfin bref si on parle en termes de doses d'alcool les anglais parlent en termes de doses là t'es genre 4 doses et demie oui et du coup il m'en faut pas plus de 4 ou pas plus de 3 ou 2 oh plutôt en fait si tu bois admettons ne serait-ce qu'une dose mais tous les jours alors moi justement moi je ne bois pas du tout tous les jours en fait moi j'ai peur de l'alcoolisme très clairement dans ma famille il y en a enfin il y en a eu et ils sont devenus alcooliques avec des choses relativement légères comme un verre de vin le midi mais c'est une habitude quand même et du coup moi je me pose la question parce que nous on est tous là à kiffer la bière et tout ça et quand tes brasseurs et là c'est à ton niveau et bien du coup il faut pouvoir les goûter voilà c'est ça et du coup le goût il évolue et tu dis ouais il faut que je le goûte à tel moment et tout du coup tu goûtes et tu goûtes quand même tu sais ce que je veux dire même si tu prends une gorgée ou quoi tous les jours tu vas prendre 2-3 gorgées et 2-3 brassins différents et du coup je me demande si c'est pas quelque chose qui pousse à être alcoolique parce qu'en plus de ça tu as la consommation de bière plaisir tu sais où t'es pas en train de goûter t'es en train de kiffer moi je m'autorise par semaine on va dire en moyenne 2 bières plaisir 2 moments où je vais boire de l'alcool pour le plaisir en dehors du week-end mais du coup je me demande en tant que brasseur pro comme ça sur des volumes un peu plus conséquents si toi t'as pas peur de l'alcoolisme ou t'as pas peur de l'accoutumance en tout cas à ton produit alors c'est une question que je me suis effectivement déjà posée après ça dépend des moments je produis encore pas énormément donc j'ai pas tout le temps des cuves pleines mais c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé quand même j'aime bien raconter l'anecdote mais en tant que tel c'est un peu limite je m'est déjà arrivé à genre 9h du matin j'arrive dans la brasserie je mets la flotte à chauffer et le truc suivant que j'ai à faire c'est goûter des cuves qui sont déjà pleines et donc j'avais 3 cuves sauf que quand je prenais un échantillon il fallait remplir la fiole pour mettre le densimètre dedans une fiole d'un demi-litre c'est une fiole d'un demi-litre donc pour mettre le gros densimètre précis dedans et donc je m'étais servi 3 fioles d'un demi-litre alors moi j'ai pas tout bu moi j'ai tout goûté à 9h du mat à jeun ou à 9h30 et c'est vrai que à ce moment je me suis quand même posé des questions après ça arrive super rarement et sur les événements c'est là où c'est le plus où il faut que je fasse vraiment attention surtout si je roule après parce que c'est un contexte festif et j'avais l'habitude il y a un certain nombre d'années de participer à ces événements en tant que pas en tant que brasseur et maintenant que j'ai pu prendre mon brasseur il faut que je me limite à deux verres ou dormir dans ta voiture comme ça au moins j'ai un gros Renault Master avec un canapé dedans t'as déjà la moitié du problème qui est résolu mais Ben qui dit je suis plus addict du café que de la bière dans le sens où j'ai un véritable manque pour le café moi sur le café je suis d'accord dans le sens où je me lève le matin j'ai besoin de le boire mais par exemple le café pour l'avoir arrêté il y a quelques temps j'ai arrêté le café en trois jours le manque est passé pendant trois jours vas-y j'ai arrêté le café parce que je sentais une addition clairement et en fait j'en buvais tous les jours régulièrement et à un moment donné c'est le premier confinement j'ai pété un plomb j'en buvais un litre par jour et là je me suis dit attends stop ça va pas t'essaies de noyer ta déprime dans du café c'est pas bon heureusement c'est du café et pas de l'alcool du coup j'ai eu la chance mais ce comportement addictif que j'ai avec le café me plaisait pas du tout donc j'ai complètement raté encore aujourd'hui quand je sers le café à mes parents j'ai des fois du mal honnêtement l'odeur du café enfin le café en vrai moi c'est un produit au niveau de la noblesse que je mets au moins au niveau de la bière en tant qu'amateur de bière je te le dis franchement je me payais des bons cafés je sais pas si tu connais Café Luga non non c'était des bons trucs j'avais la machine à café j'étais juste là derrière sur le meuble dans ma chambre direct nous on avait des petits des petits retraités qui font du café pas loin de chez nous et du coup on leur prenait enfin bon bref on a Lester Burnham qui dit je suis à 2 voire 3 duvels par jour je suppose depuis 2 ans bah pour moi Lester t'es dans l'alcoolisme ça dépend c'est des duvels comme ça ou des duvels comme ça tu comptes comment ouais mais 2-3 par jour je suis désolé t'es dans l'accoutumance t'es dans l'habitude excuse-moi Lester je provoque en disant ça et Nono du Soiss enfin je provoque parce qu'en fait j'ai juste envie que la bière on la résume à un truc qui est quand même pas exceptionnel mais qu'on prenne plaisir à la boire et à la boire rarement que ça ne devienne pas la bière de soif entre guillemets ou la Nken ou la bière industrielle moi j'apprécie en boire mais j'apprécie quand j'en bois peu en fait et comme tout si tu te manges si tu te mettes là à bouffer du foie gras tous les jours ça perdrait un peu de son exactement moi je ne mange pas mais bref moi tous les jours du caviar et du coup maintenant le caviar ça me saoule ah oui tu m'étonnes moi c'est pareil les truffes maintenant je les file aux bêtes pour les cochons avec avec les drèches pourries parce qu'on mélange simple question pour s'approvisionner en bouteilles en Ile-de-France certains auraient des tuyaux en bouteilles vides tu veux dire ça dépend si on a des bouteilles vides ou des bouteilles pleines ouais et ça dépend de ton stockage enfin de ton espace de stockage aussi parce que mettre une palette c'est facile tu commandes une palette voilà j'y sais rien faire qui dit tant que ça impacte pas ton entourage négativement moi je suis d'accord avec ça tant que ça impacte pas ton entourage sauf que c'est le jour où tu où tu constates que t'es que t'es tombé dans l'alcoolisme en gros que ça va impacter ton entourage et je me dis vaut mieux faire attention avant avant ça parce que du coup parce que c'est vicieux tout simplement qu'on s'en rend pas compte le moment on l'est peu à peu ça fait des impacts tu t'en rends pas compte au début et quand tu t'en rends compte c'est trop tard t'as déjà l'addiction c'est ça tu t'en veux mais tu peux pas débarrasser de l'addiction si facilement c'est un cercle vicieux et non c'est pas c'est pourquoi moi je le mets dans une autre case que le café moi le café en 3-4 jours pouf je l'ai oublié et en 3-4 jours j'étais une merde l'alcool c'est une drôme dure ouais d'ailleurs c'est dans l'introduction de mon article sur l'écologie on est à faire jaser quelques personnes mais je dis clairement je suis dealer de drogue dure faut dire les choses telles qu'elles sont c'est pas un produit essentiel on vit très bien sans et c'est clairement une drogue très addictive qui peut faire des très très gros dégâts moi une fois c'est un ami un ami un ami au boulot je lui dis vas-y tu viens à la maison on boit un coup il me dit ouais mais je te préviens je bois pas d'alcool je lui dis bah pourquoi tu bois pas d'alcool il me dit bah c'est quand même un poison mais tu sais je réfléchis je dis mais il a pas tort parce que dans l'excès t'en meurs enfin tu vois même pas dans l'excès juste petit à petit t'en meurs oui du coup du coup je trouvais sa réflexion qui pour lui était légère moi ça fait du coup j'ai bu pour oublier ce qu'il avait dit et là je me suis dit c'est vraiment un con bah Bab qui dit petite question à tous quelle est votre bière du moment je vous invite à aller écouter messieurs dames le podcast bière et moustache dans lequel j'ai répondu à cette question il y a quelques jours il est tellement fort pour faire le lien entre lui et les réseaux sociaux qu'il alimente je suis connecté mon gars c'est clair moi mes bières du moment c'est ce que j'ai découvert avec l'effet papillon et avec la tienne c'est à dire quand t'as des collabs en gros avec des vignerons si je dis pas de bêtises et je suis impressionné voire stupéfait parce que je goûte quand je enfin j'ai goûté que la coca-lone elle est la tienne mais je je surkiffe comment ? j'ai dit et les deux t'ont plu ah non mais les deux c'était l'espace le soir où j'ai goûté ça c'était l'espace dans ma tête dans ma tête c'était vraiment ah ouais la bière ça va loin tu vois je me suis dit ça et je me suis dit le trait d'union entre la bière et le vin c'est ça tu vois quand on parle de dégustation à l'aveugle etc il y a un gros potentiel et beaucoup de gens qui considèrent la bière comme étant un peu inférieure au vin finalement quand tu fais le trait d'union entre les deux ça semble déjà un peu plus ça fait cohérent il faut les goûter il faut les goûter point barre ça tuer alors celle de Quentin il faut aller en Alsace sinon celle de l'effet papillon il faut aller en Alsace parce qu'en fait c'est pas exactement une collab avec directement un vigneron c'est avec un caviste qui connait un vigneron enfin qui est pote avec un vigneron donc techniquement la collab je l'ai faite avec le caviste et du coup elles sont en vente seulement chez ce caviste le nosphère à Strasbourg ah ouais et livré 72 bouteilles à mon avis celui-là en reste une trentaine c'est bien et encore bah faut la goûter clairement faut la goûter putain je suis un privilégié de ouf ouais ouais mais alors attends t'es pas totalement privilégié parce que malheureusement la bouteille que t'as eu elle n'a pas eu le trop bien ouais non je crois elle n'a pas eu le vieillissement en barrique ah ouais toi c'était la brute brute inox ça me suffisait mais du coup t'avais un côté sourd plus fin qui en vrai la rapprochait plus du vin alors que celle qui était en barrique la barrique apportait une rondeur légèrement vanillée boisée qui du coup l'a adouci ça amoindrit l'acidité ça a détaché un peu du vin pardon ça l'a détaché un petit peu du vin pour le coup bon en fait même comme t'avais le goût en plus alors déjà t'avais pas cette acidité fraîche qui avait tendance à la rapprocher d'un vin blanc mais en plus t'avais moins l'acidité mais en plus t'avais des saveurs en plus qui cachaient un petit peu le côté raisin vigneux mais après elle était beaucoup plus équilibrée moi je la préfère tiens mais si l'objectif c'est d'avoir une guère qui évoque un peu le vin du coup on s'en éloigne un peu bah moi c'est ça que j'ai kiffé clairement et bah du coup je t'ai envoyé la bonne bouteille de toute façon c'est celle que j'avais en stock à la carte coup de chance je vais en refaire clairement ça c'est un truc que j'adore faire la première que j'ai fait c'était la la vin du d'ailleurs j'en parle sur mon blog ouais je crois que j'ai fait un article sur cette recette qui m'a fait j'ai pu prendre des jolies photos de ma première pellicule tu sais quand il brasse une sour vraiment une avec plein de micro-organismes dedans enfin c'était des micro-organismes du vin nouveau ouais et il me semble que j'avais ajouté une poignée de céréales dedans en plus ouais donc c'est ces micro-organismes là présents naturellement dans le vin nouveau et sur les céréales qui ont apporté la fermentation sauvage entre guillemets qui ont créé une magnifique pellicule frittée causée par les bretannomis la clobacile et autres micro-organismes présents et puis en plus c'était du vin nouveau c'était du pinot noir donc il y avait une légère couleur un peu rosée j'adore ça c'est ok je voulais la refaire au pinot noir cette année mais j'ai pas trouvé aucun ligneron voulait filer du pinot noir en fait c'est typiquement le genre de bière tu sais des fois les gens ils te disent ouais j'aime pas la bière avec la culture de la bière qu'ils ont classique et t'as envie de leur faire goûter ce produit là pour qu'ils découvrent la bière autrement et qu'ils se disent bah putain la bière ça peut aussi être ça et tu vois du coup quand tu dis j'aime pas la bière moi j'ai l'impression que tu te fermes tellement le enfin tu te mets des œillères industriels et alors qu'il y a tellement de un panel tellement large Antoine Space il dit c'est en effet une grosse question que je me pose dans le projet de faire évoluer ma petite installation j'essaie de ne presque jamais boire deux fois la même bière mais en effet sur sa propre prod t'as tendance à la goûter moi c'est vraiment quelque chose qui me pose question vraiment j'ai peur de l'alcoolisme en général et ça ça me pose question quand t'es brasseur pro en plus moi sur ma propre prod du coup là en ce moment j'avais quoi j'avais 6 références même plus 7 références ça m'est jamais arrivé d'habitude j'en ai une ou deux mais comme il y a eu le confinement que j'ai pas vendu bah j'ai accumulé donc j'avais un total de 7 références en comptant les références expérimentales et le problème c'est que quand j'ai des trucs en stock j'aime bien voir comment ils vieillissent pour me faire un petit peu pour m'entraîner pour voir comment ça se passe et donc cette référence et que tu veux les goûter je sais pas de goûter tout le temps je le comprends et Lester Bernoulli qui dit absolument j'y pense et j'y travaille mais depuis qu'on trouve la cachemire dans les grandes jambes c'est dur je connais pas cette bière je vois bien le gars victime de sa bière tu sais sujet sérieux néanmoins c'est d'ailleurs ce même sujet qui me freine à investir c'est bien d'en avoir conscience déjà investi en petit volume et trouve des potes avec qui partagez pour même régler d'ailleurs il y a Nicolas qui fait tout ce qui est craft virpail et tout ça avec qui on a fait un live il y a peu il a fait quelque chose qui est intelligent il a investi dans du matos mais il a vendu il a investi dans du matos mais il a vendu des parts à des gens comme si c'était une société mais c'est des copains à lui et il leur a dit si vous investissez dans mon projet de brasserie maison je vous livre 8 bières ou 10 bières par an admettons pendant tant de temps c'est pas bête dans l'idée ouais et du coup en fait t'empruntes de l'argent et tu rembourses en bière ouais c'est trop bon il faut trouver des potes qui ont confiance pour faire des bonnes binouzes mais à part ça c'est un bon concept même je trouve ça vachement bien comment ? légalement je suis pas sûr que ça passe techniquement moi ce que je me demande ils vendent de la bière ce que je me demande c'est est-ce que tu peux par exemple demander un apport en capital en euros et rembourser avec un apport en nature qui serait du coup de la bière d'un point de vue comptable apport en nature paiement en nature en fait paiement oui oui paiement en nature donc à mon avis non ça serait intéressant de gratter quand même tu vois donc c'est pas un don mais en vrai comme c'est tellement différé entre le moment où la personne te donne de l'argent et de toute façon il n'y a personne qui viendra te contrôler mais bref c'est limite j'ai envie de des trucs plus limite il y a des mecs qui sont pas déclarés qui font effectivement de la contrebande et qui vendent à leurs potes ouais ouais c'est pas l'avenir passe par le local à tout niveau à tout niveau tu vois Thur alors pour info la Thur c'est une rivière qui coule c'est la rivière le long de laquelle j'ai cherché mon blond d'accord quel est votre top 5 FR des créateurs de contenu web blog podcast chaîne compte insta alors on n'a pas le droit de citer Brasserie du Vallon parce que ça fait un peu lèche cul on n'a pas le droit de citer Yann le sous-boc et Benoît Julien Biarré Moustache je dis ça parce que du coup Yann j'ai rencontré la semaine dernière très sympa du coup je suis pas objectif et du coup et Ben et Julien on va faire un live je pense voilà alors maintenant il faut sortir de ces trois là il n'a pas précisé sur quel thème donc moi je vais te recommander CGP Grey en anglais sur Youtube je vais te recommander moi sur Youtube j'adore ce que fait Petit Costaud je le dis tout le temps c'est très propre etc et j'aime bien le fait qu'ils soient allés à la rencontre de brasseries artisanales et Clawhammer je crois que c'est comme ça où ce sont des brasseurs amateurs canadiens et il y a une bonne ambiance ils ont un super local ils font des trucs vachement propres c'est des vrais hipsters et tout ça me fait rire et j'aime beaucoup leur contenu et après les autres blogs Univers Bière enfin c'est un site Univers Bière pour le brasseur amateur je pense que c'est une super ref d'ailleurs j'attends qu'il change enfin je crois qu'il est en déménagement en ce moment mais on fera un live avec lui ah ouais parce que je l'ai pour moi c'est un nain le mec j'ai du mal à le trouver chercher sous les tables où est-ce qu'il est et tout ça je l'ai trouvé par chance grâce à Facebook mais du coup je lui ai demandé si on pouvait faire un live un jour moi je le dis depuis le début je fais depuis ces lives instaurés depuis ce deuxième confinement je fais le tour des gens que je suivais sur les réseaux sur les blogs etc et du coup mon top 5 comment ? tu fais le tour de la biérosphère ouais ouais de la mienne en l'occurrence qui a largement été alimentée par Happy Beer Time l'article de Thomas où il fait le tour des influenceurs du monde de la bière et voilà donc mon top 5 de toute façon il se fera au fur et à mesure des lives ouais c'est le cas du crowdfunding comme Mimosa je fais des séances de brassage avec des collègues ou amis Antoine Space comme ça chacun part avec une partie de la production ils découvrent le brassage et moi je teste des recettes ouais c'est pas mal aussi 100% lien social j'approuve c'est Quentin vendre dans un super U c'est possible la question c'est non c'est non même en vrai même une petite épicerie bio ça dépend honnêtement je suis pas attends tu te vends en biocop ? non non ah putain je suis pas certifié bio donc je pourrais pas parce que je connais un gérant de biocop en plus près de Wungersheim enfin je bois l'apéro avec lui des fois parce qu'il fait partie d'une bande dans laquelle je suis du coup il te donne l'envers du décor et du coup c'est ça il aime bien mes bières mais il est triste qu'elles soient pas bio parce qu'il aura bien aimé les ventes chez lui et biocop je sais pas si j'aurais accepté honnêtement là c'est la limite tu vois c'est la zone grise ouais moi bio biocop ils ont un côté trop bobo qui me dépasse enfin qui me ah ouais ouais ça je suis pas trop au courant exactement ils ont une croissance à deux chiffres depuis pas mal d'années et leur prix baisse pas pour autant enfin tu vois bref je sais pas ouais il y a un côté financier mercantile en trop c'est pas très cohérent en plus j'avais vu un scandale avec eux il me semble passé récemment enfin bref j'ai pas les infos donc ça sert à rien d'en parler mais par exemple tu vois dans le genre boutique dans lesquelles je vends récemment j'ai fait pardon fais comme moi dis des conneries mais dis-le avec assurance ça passe ouais non j'aime pas trop ça il me semble il y a eu des gens qui ont râlé justement par rapport à ce que tu disais croissance tout ça et comme quoi c'était pas juste et c'était pas aussi éthique que ce qui est au banque aller chercher les infos et du coup j'allais dire pour rebondir sur la question vendre dans un super U oui ou non super U non clairement match cop ce que tu veux non mais je vends dans un hyper boisson par exemple je sais pas si vous avez ça dans votre région non enfin pas dans la ville je crois qu'il y en a pas tant que ça en France c'est principalement dans l'Est je sais qu'il y en a un à Belfort enfin ou à côté de Belfort il y en a un près de chez moi à Vittelsheim et j'ai décidé de vendre c'est vraiment un supermarché des boissons mais c'est un magasin de fou moi j'aime le rhum tu vas chez eux ils ont un rayon rhum tu pètes un plomb c'est caverne d'Alibaba le truc ils ont un rayon bière qui est aussi complètement dingue et il s'avère que je suis dedans maintenant et du coup c'est quand même un peu un supermarché des boissons vin, bière, rhum spiritueux tout ça qu'est-ce qui te dérange dans le fait de te vendre de vendre ta bière à un super U par exemple qu'est-ce qui m'empêche de vendre à un super U qu'est-ce qui te dérange et qu'est-ce qui ferait que tu serais dans un magasin plutôt qu'un autre clairement la philosophie pour moi la grande surface j'enveloppe toutes les grandes surfaces vraiment c'est la quintessence du modèle de consommation que j'ouvre qui me répugne tout est en emballage d'ailleurs celui d'en passant le magasin dont j'ai parlé avant je vais casser un peu du dos sur leur sucre du sucre sur leur dos pauvre sucre j'ai eu quel gâchis j'espère que c'est pas du sucre au néonicotinoïde la brasserie que j'ai contenue dans ce magasin bio dont je parlais au début dans un magasin bio c'est un supermarché bio je ne vendrai jamais chez eux parce que tout est sous plastique dans leur magasin c'est que des produits emballés machin de masse ça vaut être bio ça ne correspond pas à mes valeurs pareil pour tous les supermarchés c'est des grossisses des industriels des machins du plastique partout ça ne me plaît pas et en plus ils demandent des tarifs ultra bas en plus je gagne pas mal un peu à quand un livre à quand un live avec bricole brassicole ça serait avec plaisir et en plus sa chaîne m'a beaucoup aidé au début et j'adore le ton sur sa chaîne le temps qu'il prend et puis les petits tableaux qu'il a derrière lui mais j'ai pas cherché à le contacter il est un petit peu mort j'ai l'impression récemment sur les réseaux non ? en fait je crois qu'il a monté sa brasserie puis il s'est rendu compte qu'au final brasser et puis vendre surtout l'action de vendre c'est pas quelque chose qui l'intéressait en plus de ça à la base il était ingénieur et il a eu un poste à Londres si je dis pas de connerie où il travaillait sur le bitcoin et du coup il a travaillé là-dedans quelques mois et après il a encore changé mais par contre ça m'intéresserait d'essayer de le retrouver rien que pour le sa brasserie c'est Brassistamina ouais ça m'intéresserait de le retrouver juste pour discuter avec lui de son passage au moins de boucler la boucle j'ai envie de dire après il l'a peut-être bouclé lui-même aussi avec la vidéo qu'il avait faite en ligne du coup vous faites jamais le mec a entre guillemets gâché une opportunité dont beaucoup de personnes rêveraient le mec c'était le une bière et j'y vais numéro 2 genre un peu moins marketing cool jeune moins travaillé mais très tourné brasseur amateur chose qui n'est pas une bière et jv tu vois ouais c'était vraiment il avait un gros potentiel sur la francophonie brassicole mais bon il l'a pas saisi et puis même moi pour être très franc quand je fais une vidéo et tout ça je te demande à toi et puis à d'autres de vérifier ce que je dis et puis tu vois il y a beaucoup de cuts parce que s'il y a beaucoup de cuts c'est parce que je maîtrise mon sujet que partiellement et du coup j'ai besoin de l'écrire et du coup ce que je sors c'est pas très spontané lui franchement si tu regardes ses vidéos il y a peu de cuts et du coup ce qu'il sort il y en a un petit peu mais ce qu'il sort tu sens qu'il le maîtrise que c'est acquis dans sa tête et que ça fait son chemin en même temps qu'il discute et rien que ça ça veut dire que c'est un gars qui a sans doute quelque chose à partager quoi ouais il a de la valeur à apporter en fait et d'ailleurs c'est pour ça que ça a marché peut-être que c'est pour ça que mon blog marche aussi c'est parce que j'essaye d'apporter c'était vraiment mon objectif numéro un apporter de la valeur ça sert à rien de faire du search engine optimization de payer des mots-clés de faire de la pub et tout ton contenu derrière il n'apporte rien aux gens ouais c'est mon objectif et il y avait une question à laquelle je devais répondre parce qu'on cherche mes incohérences babattes donc du coup est-ce que je fais jamais mes courses en grande surface bah si les autres je suis pas cohérent moi aussi mais par contre j'ai un petit peu en marché après moi c'est l'exemple que je prends souvent par exemple quand tu vas en grande surface moi j'assume complètement le fait déjà de la facilité de la grande surface c'est le fait de te dire bah tu vois est-ce que tu peux défendre à travers ta bière où tu mets quand même plus de conviction dedans où tu réfléchis à qui tu veux vendre et des fois tu rentres du boulot tu vas dans une grande surface parce que c'est facile juste parce que tu poses le cerveau c'est peut-être un peu violent de dire ça c'est aussi facile d'aller dans une petite épicerie bah tu vois moi typiquement là je suis rentré j'ai regardé ce qui était ouvert et j'ai le réflexe dans ma tête de me tourner vers des grandes surfaces ouais mais on l'a tous c'est la solution de facilité c'est ça et pour info je fais des fois effectivement des cours dans les grandes surfaces j'achète de la merde en plus de type chips machin plein de gras et toutes ces saloperies industrielles de masse mais ouais c'est personne n'est parfait personne n'est parfait puis on est tous éduqués aussi à ça et il faut aussi apprendre à se séparer de notre éducation et c'est un long chemin d'une vie aussi Mathias Kylikvek c'est une levure géniale j'ai une courbe de température à 42 degrés pour une russienne imperial stout j'ai une souche j'ai une souche que je cultive direct de Norvège restec putain ouais pas mal et par contre après tu dis essaie de pas boire de l'alcool pendant une semaine si tu tiens c'est bon il y a une fois une pote qui m'a lancé le défi pendant deux semaines j'ai tenu et honnêtement la bière ensuite est très bonne la première moi je crois que ça m'est arrivé genre pendant le premier confinement en fait je tannais Amélie pour boire l'apéro elle disait non alors moi je refuse de boire tout seul et du coup je lui dis bon bah si tu bois pas l'apéro je bois pas l'apéro enfin je dis ça il y a une époque où je refusais de boire seul et récemment il va faut dire que je me suis payé quelques bonnes bouteilles de rhum qui sont juste à un mètre et demi du coup un petit fond tu as de centilitres du coup j'ai les mains qui tremblent là actuellement ou un petit porto j'aime beaucoup le porto ou le Rivesal et c'est vrai que ça en soirée genre en hiver il fait froid dehors pendant une journée de table pose devant le PC tout est fini tu regardes une petite vidéo de Youtube tranquille le petit porto moi le caractère réconfortant de l'alcool après une journée de table je le comprends complètement mais après une journée de travail je sais que c'est l'industriel et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça après une journée vraiment physique j'ai brassé à Mulhouse notamment quand il fait super chaud le local est tout petit donc ça chauffe très vite c'est un chauffage gaz en plus c'est infernal et bah je rentre ce qu'il me fait le plus ce qu'il fait c'est une Guinness ça c'est le truc la bière d'après c'est la Guinness c'est ouf moi j'ai trouvé une petite parade c'est la punk de Brudog mais l'alcool free du coup et qui est à 0,5 et qui est très houblonnée bah du coup parfois genre aujourd'hui enfin la semaine hier j'en ai bu une parce que je savais qu'aujourd'hui on allait boire l'apéro du coup je me suis dit hier on va essayer de ne pas boire d'alcool j'étais avec un copain et j'ai bu celle-là et en tout cas elle comble complètement le truc elle est très bonne c'est marrant parce que ce matin j'ai mis deux bières sans alcool au frigo mon père a acheté ça c'est la brasserie merde c'est une brasserie allemande je ne sais plus le nom Apolliner Inselbrauerei c'est ceux qui ont le papier ils ont le papier autour de la bouteille ouais ils ont gagné quelques prix sur leur bière normale et leurs bières sans alcool sont franchement alors tu sens que ça manque de corps c'est pas mais putain comme pour des bières d'été nickel après sport ou quoi moi je suis assez client de ça juste pour le côté justement se passer de l'alcool et je cracherais pas sur une bière sans alcool parce qu'elle a pas d'alcool au contraire après ce qui est possible de faire aussi parce qu'on voit toujours tout en manichéen genre c'est hyper ultra fort c'est trop bien cette bière sans alcool c'est trop bien sinon on peut faire juste des bières légères en alcool en fait oui ce qu'on appelle les nablab non-alcoolic and low-alcohol beverage en anglais qui sont des bières légères et à ce sujet là j'ai fait un test je sais plus si j'en ai parlé déjà pas aujourd'hui mais précédemment j'ai brassé une bière température d'empattage 85 degrés 1h à 85 degrés température d'infusion normalement les brasseurs qui nous écoutent sont là en mode ouais mais c'est pas possible le mash out c'est à 70 degrés enfin 60 degrés si ça marche en fait t'as pas un problème de faux goût si tu n'en pas ta température un problème de de faux goût non non il n'y a pas eu de soucis la bière a plu elle me plaisait aussi et si t'as fait ça c'était pour essayer d'avoir beaucoup de corps et peu d'alcool exact beaucoup de sucre non fermentessible en fait et je me suis fait avoir à mon avis parce que je l'ai laissé infuser trop longtemps finalement j'ai fait plus qu'une heure et en fait au bout d'un moment il y a la alpha amylase elle continue à couper à couper à couper et elle finit par couper des sucres longs en sucre plus court et du coup il faudrait que je fasse seulement genre 45 minutes d'infusion après du coup j'aurais un rendement de merde sur la première bière il faudrait que je brasse une deuxième bière avec les drèches la première du coup tu as dit que les sucres longs c'est les sucres qui vont nous donner du corps et les sucres courts c'est ceux qui vont être fermentissibles par la suite et du coup le problème c'est que toi tu as laissé ta levure découper ton amidon en sucre les enzymes pardon les enzymes alpha amylase tu as laissé ton enzyme découper ton amidon en sucre qui au début était long mais vu que tu as laissé traîner ton enfin ton brassage ton empattage ton brassage et bah tu les enzymes ont travaillé ont continué de travailler et ont coupé ces longues branches en branches plus courtes et du coup sont devenus des j'allais te demander si je pouvais partager une image dans le chat mais je vais faire beaucoup mieux messieurs d'avent je vais vous montrer un petit peu mon fichier merde mon pc est en train de bugger non hop qu'est-ce qu'il se passe oh mon dieu je veux accéder à mes fichiers mais stop attend enfin je sais pas quoi il y a un truc qui il n'y a pas tout janvier yes mais pas tout janvier à sec pas possible ah oui ça alors franchement moi respect à ceux qui font le décembre décembre à sec là respect janvier à sec c'est la merde c'est trop facile faites décembre une fois qu'on rigole passez une fois de noël et nouvel an sans picoler une goutte d'alcool là ouais puis tu manges tellement de trucs gras que t'as envie de pureté derrière du coup c'est triché non le pire passer un été sans alcool parce que barbecue il fait chaud non mais t'es complet là c'est non pas complet j'exagère ok alors pour l'instant je vous partage le live de SpaceX mais ça va pas durer c'est pas l'objectif je suis en train d'ouvrir des fichiers attends si tu peux changer parce que ça se trouve je peux me faire avoir vu que tu partages le live d'une autre chaîne ou quoi c'est ton jamais ouais voilà ok donc ça c'est mes trucs on va aller dans brassage qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder ceux là ils sont intéressants donc ça c'est des petits graphiques que j'ai trouvé récemment sur un site dont j'ai pas noté le nom je suis désolé Woodland Brewing un truc comme ça ça montre un petit peu l'évolution donc pour ceux qui parleraient éventuellement pas anglais starch ça veut dire amidon UFS c'est les sucres non fermentessibles et FS c'est les sucres fermentessibles et donc ça ça nous montre l'évolution de ces quantités dans le mou avec le temps alors c'est approximatif c'est pas des mesures réelles apparemment c'est des modèles mais néanmoins c'est assez cohérent avec la réalité apparemment c'est cohérent avec l'action des enzymes et donc en fait ce qui se passe donc là par exemple c'est l'exemple d'un palier à 63 degrés donc on se rend compte et c'est d'ailleurs assez cohérent avec la théorie c'est que j'arrête pas de donner ce truc voilà comme ça vous le voyez en gros c'est que sur un brassage à 63 degrés ce qui est assez cohérent on est en plein dans la température idéale pour la merde où est-ce que j'ai ce graphique là on est en plein sur le dans le excusez-moi je commence à fatiguer la bêta la bêta amylase est active à fond et par contre la alpha amylase si on regarde sur 63 degrés elle est quasiment pas active donc ça doit faire un maximum de sucre fermentécible ligne verte voilà notre mou sera quasiment 95% fermentable il sera très sec ok par contre si on brasse maintenant par exemple à 66 degrés là par contre on fait des sucres fermentables mais plus on attend pardon des sucres pas fermentables mais plus on attend plus ils vont se faire couper d'accord tu vois ce que je veux dire donc en fait si tu faisais seulement un brassage de disons 20 minutes hop effectivement tu n'auras pas fini de convertir tout ton amidon donc ça c'est un peu chier mais par contre c'est là que tu auras le maximum de sucre non fermentable et par contre si tu te mets à 71 degrés tu vois la différence quand même la courbe est beaucoup plus haute t'as une quantité au bout d'un quart d'heure t'as quasiment 70% de sucres qui ne pourront pas être fermentés hop pardon mouvet voilà bref mais du coup toi ça veut dire qu'en brassant à 85 t'es monté encore plus haut et que t'as atténué ton tes sucres non fermentés cibles au fur et à mesure du temps et si tu t'étais arrêté avant t'aurais eu beaucoup énormément de corps comparé à ton taux d'alcool d'après ce que j'ai lu en fait j'ai lu un article d'ailleurs on nous demandait avant quels sont nos ce qu'on recommande en termes de podcast en termes d'articles de blog etc et du coup moi je recommande un site qui s'appelle B2Beer B-T-O-B-E-E-R B2Beer qui est un site français donc c'est écrit en français malgré le nom un peu anglais c'est anglais ce truc on parle de plein de trucs de levure de fermentation et notamment c'est grâce à eux que j'ai découvert la possibilité de brasser aussi chaud ils ont publié un article tout récemment là-dessus ils ont publié des articles sur l'écologie mais je les trouve un peu bon c'est bien d'avoir essayé mais c'est pas c'est pas fou techniquement il y a pas mal de trucs qui sont dédiés plutôt au côté brassage pro-brasseur brasseur même plus gros encore donc c'est pas spécialement dédié pour les brasseurs amateurs c'est ça que je voulais dire oui mais en tout cas il y a une étude qui a été publiée par je crois que c'est l'allemand les fournisseurs de levure qui expliquaient qui montraient des données expérimentales à ce sujet-là et apparemment les mecs ils sont allés brasser jusqu'à même plus chaud encore que 85 84 degrés celsius c'est l'optimal apparemment pour avoir le mou le moins fermentable si je me souviens bien et ils arrivaient à des bières à genre 0,5% d'alcool mais eux ils faisaient un palier il faisait une heure il me semble dans l'étude on a Bouboule qui dit salut tout le monde je suis de passage les streams sont réguliers je pense qu'en moyenne je vais essayer d'en faire un par semaine mais en ce moment on est plutôt à deux parce que je kiffe c'est tout et sinon Babat qui dit on peut avoir les liens de ces graphiques ça fait des années que je récolte ces trucs là sur internet quand je tombe dessus je peux les envoyer par mail mais j'ai pas les liens je les ai pas gardés clairement je suis désolé les seuls graphiques dont je me souviens c'est comme dit c'est Woodland attends je vais essayer de retrouver le truc ah oui parce que je l'ai mis en favori Woodland Brewing et sinon il y a Erebaron Dill qui dit pas de problème de tannin sur une low ABV à 2-5% j'empate à 71-72 degrés d'accord là on est quand même 13 degrés au dessus 12-13 degrés au dessus donc c'est honnêtement 71-72 degrés moi ça me surprend pas en fait dépasser les 80 ça me surprend très sincèrement juste parce que je vais te dire un truc tout con le brassage par décoction tu montes à combien de degrés avec ta mèche tu prélèves une partie tu la fais bouillir en fait apparemment parce que j'avais lu à ce sujet là pourquoi est-ce que le brassage par décoction n'extrait pas une quantité phénoménale de tannins dégueulasse à cause de l'ébullition c'est parce que le pH est bon comme la mèche s'acidifie naturellement par ce que s'acidifie enfin c'est comme ça c'est quoi c'est le phosphore je crois qu'il y a dedans enfin je ne sais plus là tu veux trop loin pour voir s'acidifie naturellement et du coup comme tu fais bouillir ta mèche avec les serrières et tout dedans qui est un pH vachement bas il n'y a pas d'extraction de ta mèche ou presque pas d'accord c'est pour ça que le meilleur par décoction c'est pas un problème on a Bouboul qui dit ok ravi de l'entendre je vous laisse ici merci Bouboul en tout cas j'aime énormément votre travail à tous les deux oui moi je vais un peu plus loin dans le brassage que Quentin soyons honnêtes mais bon j'aime bien aussi ce qu'il fait j'essaye modestement de me mettre à son niveau je sais ce que je peux je ferai dans pas longtemps un tuto sur Youtube où je t'expliquerai les différents paliers c'est un gros mytho je demande à Quentin de relire mes articles avant de les publier pour être sûr qu'il n'y ait pas de conneries dedans ou au moins avoir son point de vue je ne retrouve pas l'article exactement mais je t'envoie quand même à Woundlandbrook.com merci à Seb Reinders qui a partagé le lien que je voulais partager et si on va peut-être arrêter dans pas longtemps on est à 3h tu me disais que tu que tu sentais que tu fatigués et puis enfin moi je ne travaille pas demain donc c'est facile pour moi mais je suis toujours un petit peu je fais attention à mes invités qui sont toujours passionnés et puis très gentils et du coup je ne veux pas que ça te alors là j'ai eu un petit coup de mou parce que je faisais 3 trucs en même temps à ouvrir mon fichier machin truc mais ça va aller t'inquiète j'ai vu ton plan demain je n'ai quasiment rien c'est vrai j'ai eu 2 lignes de moins faire et d'accord alors attends je vois Babat qui dit au top oui au top pour info on est 20 et on est attend non on n'est plus de 20 on est 5 sur Facebook 16 sur Youtube et 7 sur Twitch ça fait du monde ouais en moyenne on a ça 25-30 ça fait un petit peu on est en moyenne un live normal c'est 25-30 sur ma chaîne et c'est 300 personnes au total qui viennent et qui partent au fur et à mesure ok voilà plus après il y a la vidéo sur Youtube et là c'est là ça se compte clairement j'ai plus assez de doigts c'est fou c'est fou tu vois l'investissement de prisme dans sa bière non non je voulais partager quand même parce que on l'a pas fait jusque là mais montrer un petit peu ton blog et j'avais préparé un petit peu ça une époque où t'avais des cheveux plus courts et une barbe moins longue mais juste le montrer aux gens qui se posent la question de en gros qu'est-ce que c'est comment ? je crois que je vois vas-y vas-y partage je suis je suis sur la première page de l'accueil ok où tu regardes une bouteille d'Anken avec passion non mais juste pour montrer un petit peu ce qu'est le blog et ce qu'on peut y trouver et je cherche ton dernier article parce que je l'ai kiffé ton blog il est en haut ouais voilà donc c'est celui-ci et c'est sur en gros c'est un bricolage que t'as fait sur une cuve sur une cuve en bois enfin sur un tonneau j'ai pété un plomb j'ai défoncé une cuve et le résultat est bien voilà ça fait le bien ça fait le bien et c'est un petit peu alors bon là bien sûr c'est un peu l'extrême du blog mais c'est aussi un petit peu en tout cas pour moi le ton en général du blog c'est un petit peu d'expérimenter des choses de découvrir et de pas se fermer forcément tu me corriges si je me trompe mais au réflexe que nous dictent un petit peu parfois l'industrie ou les habitudes et moi depuis le début je l'aime bien je l'aime bien aussi parce qu'il y a ce truc sur les prévisionnels qu'on a parlé tout à l'heure mais aussi pour le clairement d'ailleurs j'ai toujours pas diffusé mon RIB en live chose que je fais à chaque live donc ça me dérange pour moi c'est facile c'est paypal.me slash brasserie du ballon il s'est fait un paypal il est tellement en avance sur moi bientôt juste là il y aura un QR code que les gens pourront juste scanner et ça va payer directement je suis sûr il y a des gens qui ont ça je pense que moi je peux le faire parce qu'on a un sum up pour payer par carte bleue et je me demande s'il n'y a pas un QR code dessus je suis en train de réfléchir mais bon ah t'as sum up c'est la merde sum up ouais ouais mais au moins c'est pas cher vraiment je l'ai pris j'ai foutu la poubelle le truc que j'avais payé 100 balles mais pourquoi le sum up 3G ne marche plus j'ai pris un high settle maintenant ça marche génial alors moi moi j'ai le sum up qui a 10 euros que tu connectes à ton téléphone et ça marche on n'a pas de soucis après on ne l'a pas beaucoup éprouvé non plus on reste une petite association honnêtement ce sum up 3G j'ai eu une très très mauvaise expérience et maintenant je suis sur le truc de Paypal qui s'appelle high settle et qui se connecte au téléphone mais impressionnant sur le sum up tu posais ta carte t'attendais 15 minutes des fois parce que ça daigne bien se connecter au réseau ensuite ça faisait bip paiement accepté sum up t'as à peine le temps d'approcher la carte enfin sum up high settle t'as à peine le temps d'approcher la carte parce que c'est payé c'est ouf bref nous proposons qu'on leur passe de la pub oui oui puis bon c'est nos problèmes de capitalistes rien à voir avec la bière oui de toute façon le monde idéal on ferait du troc je ferais mes bières je m'intéresse au peuple je vais regarder les commentaires en passant j'y pense c'est possible de faire un peu de pub pour un de mes futurs streams t'es une pub ah moi j'étais dans le pub ok ah bah t'es dans le thème t'es dans le thème c'est quoi ce capitaliste mercantile qui veut nous exploiter pour faire sa pub c'est qui il y a un de mes cousins qui balance son son Etiba TV oui rejoignez tous Etiba TV sur Twitch c'est incroyable quand je suis pas en live ici je suis en live avec lui à jouer à Phasmophobia de temps en temps les soirs ou d'autres jeux mais sinon voilà Bouboulager c'est qui Bouboulager en passant j'y pense c'est possible de faire un peu de pub pour un de mes futurs streams si tu veux fais toi plaisir enfin mets dans le chat moi je m'en fiche honnêtement il y a que 30 personnes qui regardent on n'est pas on carrie pas à ce point là non je regardais mais on n'a pas trop esquivé de questions c'est assez cool je viens de me rendre compte que tu voulais montrer le blog tu l'as pas fait si si en fait on discutait il était en fond mais c'est que toi tu le vois pas parce que t'es pas sur Twitch ah mais oui moi j'ai que l'aperçu toi tu me vois que moi Quentin la prochaine fois que je passe dans mon asas natal j'aimerais te voir et boire possible il veut te boire ah là je suis mal à l'aise là je suis clairement mal à l'aise il veut quoi je recule je suis pas consentant mais ouais alors si tu veux passer par contre envoie moi un sms avant ou un message évite les mails parce que des fois je réponds pas trop rapidement évite Facebook évite surtout Insta sms pas appel vraiment ces appels des fois je réponds pas et j'écoute pas les messages genre une fois tous les deux mois seulement donc vraiment sms si tu veux passer en Alsace tu m'envoies un message c'est bon et du coup ton numéro on l'a sur le blog de la brasserie du vallon que je vais tu le trouves dans le pied de page ou tu le trouves sur Google tu tapes brasserie du vallon sur Google ou il est sur Facebook lâchez un like d'ailleurs bah oui et puis oui il y a toutes les infos dessus bien vu pour la décoction ma femme va encore faire le cobaye encore quelqu'un qui veut jeter sa femme dans la cuve de décoction c'est quand même ce confinement nous aura fait du mal ouais je me suis servi de tous mes potes et de toute ma famille comme cobaye au début ouais bon bah j'ai prévu un petit stream de mon premier brassage d'ici deux semaines à bon entendeur lâchez un follow ah bah c'est très bien enfin j'avais pas compris que c'était un stream brassage mais c'est très cool que tu fasses ça et puis si c'est un stream brassage rajoute moi en ami sur Twitch et moi si tu veux je te je tosterai c'est à dire que si je stream pas ça streamera ta chaîne et donc si tu brasses ça diffusera ta chaîne sur ma chaîne je dis pas que j'ai ah moi j'ai découvert ça il y a peu grâce à Arthur de la brasserie Pays de la Vèche et du coup je m'y suis intéressé je peux faire ça donc Boubou n'hésite pas à me rajouter sur Twitch et puis moi je penserai à faire ça Quentin on peut avoir un rappel des noms des points de vente de tes bières s'il te plaît alors il y a Carrefour à Colmar il y a Leclerc le gars qui n'a rien suivi le nom des points de vente actuels alors déjà à Steinbach l'épicerie associative du village qui s'appelle le Stein S-T-E-I-N ça c'est ils ont toujours mes bières toujours ils les vendent au même prix que moi c'est les seuls revendeurs d'ailleurs qui les revendent au même prix que moi ensuite j'ai deux services de livraison dans la région de Guipville qui s'appelle Le panier des Glantines et Le forum du local Le panier des Glantines livre assez proche de Guipville alors que Le forum du local livre plus largement dans le Haut-Rhin en fait les deux c'est des épiceries bio locales qui vendent des petits producteurs que des petits producteurs comme moi mais ils ont tout ils ont de la viande ils ont des légumes ils ont des certains ils ont des savons enfin bref ça vaut le coup de jeter un oeil si c'était alsacien et que tu habites dans le coin livraison offerte à partir de 49 euros chez le forum du local enfin bref cherche ensuite après en point de vente réellement il y a peut-être l'aubergiste à Tann mais pas en ce moment parce qu'il est un peu fermé comme c'est un bar mais il revend d'habitude mes bouteilles quand ça va bien qu'est-ce qu'il y a d'autre encore après j'ai l'homosphère à Strasbourg j'ai parfois la biérerie à Elkirch quand ils kiffent mes bières c'est pas tout le temps ouais vraiment la pâtissière au rhum ça lui a pas plu parce que elle s'est mis à mousser quand il l'a ouverte alors que bon moi celle que j'ai ouverte elle m'a pas elle est même d'ailleurs plutôt transparente on voit pas à travers celle que j'ai bu ce soir ouais toi elle était relativement trouble il me semble il y a quand même la levure qui est venue avec et moi la levure elle restait au fond moi elle était un poil trouble mais en même temps j'ai fait le salaud j'ai bainé toute la bouteille dans mon verre mais par contre il n'y a pas eu d'excédent de mousse ouais voilà c'est ça elle s'est pas mis à gâcher ou quoi à l'ouverture et soit dit en passant je trouve qu'elle est peut-être meilleure avec la levure parce qu'il y a plus de goût de l'appareil qui ressort plus fort sur une bière brune ça me dérange pas de faire ça en général sur des bières qui ont du corps qui ont un côté torréfié ça me dérange pas après je suis peut-être moins chauvant oui peut-être vous le voyez et ouais voilà après niveau point de vente il me reste encore juste un gars chez qui je vends souvent c'est un gars une boutique qui est un bar en fait qui est le ceux qui font du lancé de haches et non pas de vaches mais au corbeau d'Odin à Agneau au nord de Strasbourg mais toujours que en Alvace au pire il ne faut pas hésiter à me contacter à me demander par mail ou par Facebook les gens sont timides la famille à Strasbourg et Guéville c'est les deux zones dans lesquelles je distribue c'est parfait et alors si jamais tu as de la famille à Strasbourg figure-toi que ce week-end et le week-end prochain je suis à Schiltikeim il y a un marché de Noël au hal du script de la script je ne sais plus au hal et où est-ce qu'on peut trouver cette fameuse brasserie en collab avec le caviste cette fameuse brasserie ce fameux brassin en collab avec le caviste tu veux dire les 30 bouteilles qui doivent lui rester ouais et qui font certainement pas qui tiendront certainement pas jusqu'en 2021 ouais mais juste pour que les gens y aillent s'il y a des gens qui sont dans la zone parce que vraiment il faut la découvrir enfin moi c'est mon gros c'est du coup la sour collab que j'ai fait avec le caviste Le Nosphère qui est à Strasbourg-Centre dans le quartier de la Crutneau Le Nosphère O-U-N-O-S-P-H-E-R-E Le Nosphère faut y aller la bouteille un petit peu chère mais ouais mais c'est le prix de ce genre de bière de fou il me semble en plus que le vigneron est bio est-ce qu'il est biodynamique je ne sais plus mais en tout cas il est bio et bref c'est un micro-lot qui est en barrique dans une barrique neuve de Châtaignier ouais on a fait un produit d'exception et ben si vous avez des questions profitez-en les gars n'hésitez pas profitez-en parce que moi je n'ai plus trop de questions à poser à Quentin de toute façon je l'obligerai de ma creuse à revenir sur certains lives on fera un truc de dégustation ou quoi avec grand plaisir Quentin Yann et puis d'autres de toute façon on fera d'autres trucs on aura d'autres alors j'ai j'ai découvert Fab The Fab aussi je ne sais pas si tu connais sur le compte Insta Fab The Fab Benoît j'avoue que j'ai du mal encore à cerner qui c'est je n'ai pas trop regardé moi je ces reviews me font tellement rire comme je lui disais en live tellement elles sont à la fois bêtes et intelligentes mais à chaque fois j'ai un premier sentiment qui me dit ah mais qui des cons et puis au final je me dis putain il a trouvé ça dans sa bière c'est intéressant et tout tu vois c'est pas du tout le même ton par exemple qui pour moi est l'opposé d'Alex de Siroton le houblon qui lui je le trouve hyper technique dans sa dégustation et comme je lui disais lui c'est un guide pour me dire ben voilà qu'est-ce que j'ai le droit d'exiger d'une bière c'est ça tu vois moi c'est l'impression qu'il me donne Alexandre de Siroton le houblon mais du coup Fab the Fab je parle de lui parce qu'il est montpellier comme Michael Mucré qui a fait l'application Littlebox et en gros c'est juste qu'il y a des zones comme ça l'Alsace Nantes Montpellier un peu Toulouse où j'ai l'impression qu'il est intéressant dans les des clusters brasseurs faire gaffe ça se répand ouais je vais me coucher Fab the Fab the Fab c'est ZE ouais c'est ça saison au pisse en lit il boit des trucs intéressants ouais 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 et puis et puis le ton de ses reviews moi je l'aime bien parce que c'est il y a toujours une petite connerie c'est bien écrit il est scénariste en fait il écrit des en ce moment il est sur une série un peu fantastique pour TF1 et du coup tu sens sa patte tu sens beaucoup de personnalité dans ce qu'il écrit dans ses reviews et du coup moi je l'écris enfin je le lis je le lis plus que je m'intéresse plus à ce qu'il écrit qu'à sa bière au final à ce qu'il déguste parce qu'il me fait rire dans pas mal de choses c'est quoi une shower bière je sais pas si c'est écrit ah sour ah sour sour bien rapide c'est vrai qu'on oui c'est vrai qu'on voit on devrait arrêter d'utiliser les anglicismes à tout va par facilité du coup une sour s-o-u-f c'est il y a 6 mois je disais une sour ah oui alors une sour ou alors les les québécois disent une bière sûre ou même parfois ils disent d'une bière qu'elle est surette donc légèrement assise ah ils se sont carrément réappropriés le mot en français quoi oui je suis je suis j'ai tendance à être quand même fervent défenseur de tout franciser si possible j'adore les québécois qui francisent vraiment tout ça c'est la pale ale comment tu la francises la pale ale bière pâle ale c'est une bière bah moi je dis ma pale ale ça me bière pâle ça me fait bizarre très sincèrement ouais et pourquoi et tu vois ce qui est con c'est que je trouve qu'on peut-être enfin pour un anglais quelque chose qui est pale c'est quelque chose qui est pâle et puis c'est tout ouais ouais et pour lui ça a ce sens là mais nous quand on dit quelque chose de pâle avec le mot français il est comme une connotation peut-être une limite négative tu vois ouais et du coup on a préféré utiliser ce terme anglais pale ale que finalement on n'a pas dans notre vocabulaire quotidien donc qui n'est pas connoté préalablement ouais mais du coup si tu dis une bière pour être pour dire une pale ale tu dirais une bière pâle de fermentation haute avouons que pale ale c'est plus court et sympa à dire moi ça me sourire de dire ouais 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 t'aurais pas une bière de fermentation haute d'origine américaine dont on va tu vois ouais ça fait un peu le hipster qui se la pète là ouais mais je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut se détacher un peu de ça mais je le fais que quand il y a des des liens faciles plutôt que de dire pale tu peux dire blonde ouais bah alors là dans ce cas là t'as le hipster qui regarde une bière et jv qui tombe sur la gueule parce que ouais tu parles de blonde moi je parle souvent de blonde de brune mais en live j'essaye de pas trop le faire parce que des fois je tombe sur des gens qui disent la blonde la brune tout ça c'est pas un style mais c'est vrai comment mais c'est vrai j'ai envie de dire qu'ils aillent se faire foutre c'est vrai et c'est pas vraiment en même temps enfin je décris à dire comme je veux oui au moins tout le monde comprend moi c'est ça moi je dis j'aime les brunes et c'est vrai généralement en fait enfin ouais ouais que ce soit des stoutes des machins le seul truc qu'elles ont en commun c'est qu'elles sont brunes et je les aime pour ça ouais puis même c'est pas tout à fait con d'utiliser la couleur oui oui je suis d'accord avec toi on soit prêt à accepter que parfois certaines blanches soient plus pas vraiment blanches mais plutôt blondes enfin tu vois ce que je veux dire faut rester ouvert d'esprit faut pas être blonde brune machin faut pas être con mais à partir du moment où t'es pas con ça va quoi c'est mon problème mais du coup moi j'ai pas de honte à demander une blonde même dans un bar l'épiteur tout ça tout ça moi American Pale Ale tout de suite c'est vraiment l'espace comment ? je suis convaincu non mais c'est on était en on était en Pologne en plus c'est horrible l'histoire on était en Pologne avec Amélie et on arrive dans un resto je l'ai déjà raconté et puis bref je commande une bière il me dit tu veux en gros il me dit tu veux une appa avec son accent polonais appa je dis vas-y appa ça doit être une bière du coin local tout ce que tu veux ok je goûte c'était ça mais j'ai tellement aimé et puis j'ai regardé il y avait les houblons dessus c'était marqué Mario, Citra des choses comme ça classique mais j'ai juste surkiffé moi je surkiffe celle de Piggy Brewing la Pick Me Up c'est un classique mais je surkiffe l'équilibre de cette bière dans le malt le houblon dans tout en tout cas de mon point de vue dans mes goûts c'est tout ce que j'aime d'une bière que je pourrais boire tous les jours si je devais devenir alcoolique à cause d'une bière ça serait celle-là ok je vois moi ce serait avec Vines du coup une brune ouais ouais une droite j'ai un petit complexe sur les brunes parce que j'ai l'impression que que t'aimes la brune quand t'as un stade de dégustation de bière ou de connaissance de la bière peut-être j'idéalise le truc mais je vois tous ceux que je connais qui ont pas mal dégusté qui ont beaucoup un gros cursus bière mais ils aiment la brune comme leur bière de ref en gros ils vont tester une brasserie à la brune ah ouais c'est marrant tu vois je testerai pas forcément une brasserie à la brune pourtant c'est vraiment un truc que je kiffe ah ouais pour le test je te l'ai dit avant tu vois mais ça serait plutôt sur une pile genre leur brune la plus basique peut-être que j'aimerais bien faire un avis là-dessus plutôt la golden sour je crois qui dit ou rien à voir avec un lambic les sour golden sour golden shower ah je viens de comprendre la blague moi j'étais au premier degré ah non je loupe pas je loupe pas rien à voir avec un lambic si ça a un petit peu à voir avec un lambic on est d'accord les sour c'est juste mais c'est quand même vachement plus régionalement concentré sur la Belgique et sur un processus traditionnel oui et puis le lambic je me trompe pas si je dis que c'est quand même un assemblage là où la sour ça peut être une seule bière la gueuse la gueuse est un assemblage la lambic pas forcément il me semble ah oui il y a des lambics désimés mono mono enfin je crois mono assemblage je suis pas belge je peux en parler mais si Julien Amand est toujours dans le chat ce serait intéressant d'avoir ton point de vue et je sais pas qu'il dit ok je sors allez allez rigole mais pas allez allez moi j'ai déjà entendu parmi des potes et j'ai rien dit parce que parce que voilà mais ça m'a fait rire enfin bref c'est comme les gens qui galèrent alors tu dis IPA 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 ils savent pas tu vois oui IPA moi j'ai souvent entendu IPA dans mon coin du coup les gens ils savent même pas ce que ça veut dire cette acronyme finalement ils ont pour identifier finalement une bière savoureuse qui a globalement plus d'amertume et ouais on a Sébastien qui dit la lambic est faite avec des levures sauvages est-ce que je dis une bêtise si je dis que sour ça ne veut pas forcément dire levure sauvage je dis pas une bêtise en disant ça on peut acheter clairement pas non déjà définissons levure sauvage ça veut rien dire enfin il y a certains qui vont parler de levure sauvage alors qu'ils ont mis un sachet de levure qui vient d'un d'un laboratoire qui est une culture pure ou un blend pardon un mélange de plusieurs cultures pures est-ce que ça c'est sauvage j'aurais envie de dire oui perso parce que le résultat final de la bière aura tendance à se rapprocher de ce style là après quand on parle vraiment de bière sauvage il faudrait c'est plutôt des fermentations spontanées genre comme les belges qui laissent leur bière dans un genre de piscine c'est pas la cool shit pour faire justement les lambics une brasserie tantillon par exemple sous le toit de leur baraque ils ont une vieille charpente en bois et en dessous de cette charpente en bois ils ont une grande piscine en cuivre peu profonde dans laquelle ils balancent leur bière après le brassage pour la laisser se refroidir naturellement et c'est là que se fait la contamination par les levures sauvages présentes dans l'atmosphère donc ça c'est une bière sauvage effectivement c'est une lambique lambique, gueuse, cric c'est des bières sauvages après un mec qui va j'ai écrit un article d'ailleurs sur comment cultiver ces levures sauvages si jamais que j'ai traduit d'un excellent blog anglais qui s'appelle Mute Dog que j'ai pas lu depuis longtemps mais il faudrait que j'y retourne un mec qui a fait des expériences très bien et où je voulais en venir je sais plus on parlait de levures sauvages et du coup si tu vas récolter des levures sauvages sur des fruits sur un jus de fruits pressés sur des fleurs sur un bout de bois sur de la fermentation spontanée c'est sauvage mais c'est techniquement les mêmes micro-organismes que si tu avais acheté chez un laboratoire White Labs ou autre un petit sachet de Bretanomy c'est un petit sachet de Pediocog de Lactobacil ou de je sais quoi la dernière levure avec laquelle j'ai brassé c'est des Lachancea le propos de base c'est sour ça veut pas dire forcément levure sauvage c'est ça ouais c'est ça et levure sauvage qu'est-ce que ça veut dire aussi c'est pour ça que j'ai dérivé mais ouais tu peux faire une sour tu peux faire par exemple une kettle sour donc une bière acidifiée en cuve d'ébullition en gros tu brasses ta bière tu filtres tu mets tout dans la cuve d'ébullition et tu la maintiens ça dépend de la levure que tu vas mettre du micro-organisme que tu vas mettre mais en gros entre 35 et 45 degrés tu trouves l'idéal de température de fermentation pour la bactérie que tu vas mettre dedans ou la levure et en général dans ta cuve d'ébullition à ce moment là tu mets des lactobacilles qui vont en l'espace de 12 à 48 heures en moyenne acidifier ton mou jusqu'à un pH de 3,5 3 à peu près et à ce moment là une fois que tu as le pH que tu veux là seulement tu fais bouillir ton mou et tu ajoutes du houblon et du coup ça stérilise donc tu tues ces levures que tu as mis pour acidifier parce que ta bière acide c'est bon tu les tues tu stérilises et ensuite une fois que c'est stérilisé et que tu as fait infuser ton houblon tu mets dans la cuve de fermentation et tu fais une fermentation normale et donc ça c'est ce qu'on appelle les kettle sour en anglais et donc ouais c'est une sour mais elle est clairement pas sauvage du coup et puis du coup tu es bien passé tu es bien passé par un procédé par la stérilisation donc elle est clairement pas sauvage quoi t'as tué tout ce que tu pouvais tuer à ce moment là il n'y a plus de contaminants entre guillemets et oui effectivement le dernier micro-organisme ok ah voilà c'est la levure Philly Sour du laboratoire allemand je crois et du coup c'est une levure qui c'est pas c'est pas Saccharomy c'est pas Bretanomy c'est pas Lactobacil c'est pas Pediococ qui sont les 4 plus communs qu'on utilise pour faire une sorte de bière c'est une levure Lachancea L-A-C-H-A-N-C-E-A et c'est une levure qui fait fermentation normale et production d'acide en même temps équilibrée en fait c'est super intéressant niveau saveur plutôt cool et bah d'ailleurs c'est la bière que t'as bien aimée il y en avait dedans en fait la bière au vin nouveau parce que j'ai laissé le vin nouveau les levures sauvages effectivement naturellement présentes dans le vin nouveau je les ai laissé fermenter le mou de bière donc le vin nouveau je sais pas si vous avez ça dans votre région mais dans la région viticole c'est le jus de raisin qui vient d'être pressé en fait qui met en bouteille et qui ferment comme ça donc qui ferment naturellement tu l'as mis à quel moment ton vin nouveau dans ta bière est-ce que tu as laissé d'abord avant de brasser la bière je l'ai eu avant de brasser la bière je l'ai laissé prendre partir en fermentation tout doucement parce qu'au début en fait il faisait froid à ce moment là et donc il a mis du temps à démarrer donc j'ai attendu que le vin nouveau donc ce mou de raisin fraîchement pressé pas pasteurisé rien du tout pas filtré rien j'ai attendu qu'il se mette à fermenter je l'ai mis dans ma cuve de fermentation et le jour où j'ai décidé qu'il avait suffisamment commencé à fermenter qu'il possédait suffisamment de levure active dedans à ce moment là j'ai brassé la bière et j'ai rajouté le mou par dessus le froid par dessus ce vin nouveau et donc c'est l'éleur et j'ai pas rajouté de levure à ce moment là et c'est les levures présentes dans le mou de raisin qui ont entraîné la fermentation du mou de bière c'est ce que j'avais déjà fait pour celle que j'avais appelée la vin dieu en 2018 qui était très acide et pareil pour la collab sour avec la brasserie de brume en 2019 et t'as pas eu peur d'un excès d'acidité sur celle-là ? non non parce que je suivais je goûtais régulièrement en fait et si jamais je m'étais rendu compte que l'acidité commençait à augmenter rapidement déjà j'étais pas à une température idéale pour que l'acidité augmente fortement parce que j'étais seulement à je crois que j'étais à 20 degrés pendant toute la fermentation au début alors que la température idéale pour les lactobacilles qui acidifient très vite c'est en général plutôt 35-40-45 donc déjà j'avais sélectionné la température pour éviter ça deuxièmement j'avais pas d'empré d'oxygène donc impossible pour d'éventuels acétobactères bactéries levure à vinaigre impossible pour eux de transformer l'alcool en acide acétique donc impossible de faire du vinaigre acide à partir de là je risquais vraiment pas grand chose c'est principalement les levures saccharomyces qui ont travaillé qui ont bouffé les sucres qui ont fait de l'alcool et finalement je me suis rendu compte au contraire qu'elle manquait un peu d'acidité par rapport à mon objectif après au milieu de la fermentation et donc c'est à ce moment là que j'ai décidé de rajouter moi-même des levures qui ne sont donc pas sauvages que j'avais déjà j'avais des sachets cette fameuse levure la chancea dont j'ai parlé avant la filie sauer du laboratoire l'allemand pour un peu acidifier la bière que t'as bien aimée sans ça honnêtement il y avait quasiment et d'ailleurs c'est assez surprenant c'est une bière totalement sauvage j'avais mis aucune levure autre que les levures naturellement présentes dans le jus de raisin et la bière était propre presque pas acide c'est quand même intéressant on n'est pas loin du record de la durée du stream oui je l'aurai il faut que je parle un peu moins fort parce que je fais du bruit pour des amis je suis chez des amis en ce moment et des amis qui habitent au dessus et il y a une petite qui dort donc je parle un peu moins fort on va faire un petit peu on va faire de l'ASMR et du coup qu'est-ce qui avait fait que sur la Vendieu t'avais t'avais mince une acidité très forte oui la fermentation était partie différente et j'avais maintenu exprès la température à 32 degrés il me semble à l'époque des fois je me rappelle des trucs complètement cons c'était il y a deux ans même plus maintenant j'étais à 32 degrés quasiment tout le temps je l'avais fait c'était une kettle sour à la base une bière acidifiée en cuve d'ébullition parce que je pensais la laisser s'acidifier naturellement et une fois que j'avais atteint le niveau d'acidité que je voulais j'avais prévu de la faire bouillir mais finalement j'ai changé d'avis et d'ailleurs c'est la première bière crue que j'ai brassée cette bière je n'ai pas fait bouillir et c'est vraiment super c'est-à-dire que je l'ai brassée j'ai laissé le mou je crois que j'avais un petit peu pasteurisé le mou quand même au début j'avais dû le monter à 75 degrés un truc comme ça pour essayer un petit peu de l'avoir correct et ensuite seulement j'avais mis le vin nouveau dedans quand c'était à à peu près 30 degrés et là j'avais laissé la fermentation commencer avec une poignée de céréales dedans pour rajouter des lactobaciles parce que sur l'enveloppe du malte il y a naturellement présent toute une faune dont notamment des lactobaciles qui sont capables d'acidifier c'est un petit peu risqué comme méthode honnêtement parce qu'il peut y avoir des saloperies qui se développent qui gâchent un peu le goût mais si tu as un bon pH une bonne température tu lis tes risques j'en parle dans mon article sur mon blog sur les levures sauvages que j'ai traduit de l'anglais sur Youtube il y aura un lien vers ton blog et puis un lien aussi vers ton blog sur les livres aussi parce qu'on connait ton blog la brasserie du ballon on connait un peu moins celui où tu fais des critiques de livres oui ah oui effectivement livre-de-brassage.fr c'est facile mais après j'avoue que ça fait un certain temps que je ne l'ai pas alimenté il y a beaucoup trop d'articles où je dis juste j'ai envie de lire ce livre mais je ne l'ai pas encore fait donnez-moi votre avis donc n'hésitez pas si vous avez lu des bouquins à aller donner votre avis en commentaire et il va falloir que je retire les liens Amazon aussi parce que je n'aime pas Amazon alors merci Spock le beer Jesus du ballon rien que ça c'est un peu trop flatteur on va on ne va pas tarder à couper parce que je n'ai pas envie d'embêter pas de soucis tu me dis moi je peux de toute façon alors pour info il y a quelqu'un qui dit on coupe quand SpaceX décolle ils sont censés décoller dans 12 minutes et 25 secondes dans 12 minutes mais comme tu veux si tu veux avant moi il n'y a pas de soucis juste je pense que ça serait intéressant si tu es ok qu'un de ces cas on se fasse un live sur juste enfin qu'on se fasse un live on répond juste à des questions ou tu réponds et moi je lis le chat à des questions pour les brassards amateurs et tu vois préparer ça le teaser et tout et juste parce que je pense que ça peut être intéressant enfin tu es assez ouvert pour parler de ta technique et de tes méthodes et du coup c'est aussi intéressant pour nous de de te poser des questions et de voilà de voir que de voir qu'on peut faire les choses un petit peu autrement ou même un petit peu tu vois sans forcément je ne sais pas comment te dire comme tu peux le voir sur la liste ici présente il y a de quoi faire en discussion j'ai du j'ai du matos pour pour illustrer mes propos ah bah tiens ça a nouveau bugué j'arrive plus à cliquer sur les trucs bref il y a matière à discuter et je suis un grand bavard donc répondre à des questions bah ouais cool je trouve un moment où je suis dispo oui voilà on se fera ok Quentin sms à bientôt merci à vous on se fera ça écoute enfin je te tiens au jus de toute façon moi j'ai plus l'habitude de t'écrire sur facebook ou sur insta je me dis au moins tu regardes quand t'as l'esprit à ça alors je veux pas t'écrire de l'sms mais mais oui c'est gentil comment j'ai dit c'est gentil de ta part de ne pas vouloir me harceler oui puis c'est normal et du coup sur Instagram tu prends vraiment le risque que je le vois pas sur Facebook Messenger ça devrait aller j'y suis régulièrement bah je ok et du coup je du coup moi ça me tente en tout cas de faire un truc un petit peu en live avec des brassards amateurs et puis c'est surtout qu'il y a plein de questions je pense et puis en gros je sais que toi tu vas t'adapter aussi à différents points de vue et c'est ce qui est intéressant que les gens ne se calquent pas toi sur ta méthode mais juste que des fois il faut répondre en fonction du matos des gens en fonction de ce que les gens veulent et il faut pas écouter les gens y compris Quentin ou d'autres comme des sans remettre en question leur point de vue il faut juste l'adapter à notre manière de brasser finalement il y a tellement de manières de brasser de la bière il n'y a pas une manière enfin il suffit de voir comme dit le dernier article que j'écris c'est sur le fait de brasser dans une barrique en bois n'importe comment et ça marche si ça ça marche tout est valable et sans ébullition en plus ouais bref ok et ben écoute je vais te laisser là dessus merci les gars vous êtes au top merci Babad très gentil on pourra planifier un peu et puis éventuellement faire un peu de pub avant pour qu'il y ait peut-être plus de monde plus de questions oui là moi je suis très mauvais pour Twitter pour Insta pour teaser le truc autant YouTube et Twitch je kiffe une fois que le live est lancé mais sinon avant j'avoue que je suis assez mauvais juste faire une je sais pas un jour avant tu vois un grand tour t'insinues que ma publication un quart d'heure avant ne suffit pas mais c'est un début c'est mieux que rien soit tolérant que penses-tu d'ouvrir le Discord en live pour des questions directes ouais moi j'ai aucun soucis à ça et ça sera sur le Discord de Littlebok si on fait ça voilà merci les gars oui j'avoue ça serait pas mal je suis tombé dessus par hasard oui merci à vous tous de m'avoir écouté déblatérer mes conneries pendant 3h30 est-ce qu'il y a une personne qui l'a fait du début à la fin non Sébastien je pense que Babat il est resté là un bon moment je crois qu'aussi il est là depuis pas mal de temps respect les gars respect vous avez de la patience respect à votre âme mais oui oui il faut que je m'organise mieux je le dis là s'il y a quelqu'un qui est chaud pour gérer ce genre de truc moi je le délègue bien volontiers parce que je suis nul en com bon communauté de mon côté il n'y aura pas de soucis ce sera fait si on fixe une date c'est bon voilà du coup moi je copierai ces stories et je retweeterai ces tweets et puis voilà on fait comme ça on en discute entre nous de caler une date à un moment et puis et puis je vous dis à tous bonne soirée à plus et puis merci en tout cas vous avez été vachement actif sur le chat c'était assez intéressant parce que du coup on avait plein de choses à lire plein de questions moi ça me motive à ne pas préparer mes interviews parce que du coup vous posez les questions à ma place et j'ai plus qu'à lire c'est beaucoup plus agréable c'est quand même par moment comment ? c'était dense j'ai dit c'était dense il y avait beaucoup de questions par moment c'est ça mais ça va on a réussi à peu près à gérer le truc je suis content oui et puis honnêtement la seule chose que j'ai préparée à cette interview c'était le fromage pour manger avec les bières merci beaucoup pour ces échanges bonjour mes potes divers et variés au plaisir de suivre le prochain live et bah super et bah et bah plus Quentin merci et puis bah on se refait ça à l'occasion on en reparle quoi yes et bah ciao et puis bon SpaceX vous pouvez nous soutenir via EloASO et nous suivre sur les réseaux tous les liens sont en description l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération une rassemble 6 7 21 21 22 24 24